Le jour fatidique est arrivé, j'ai pris un thé, j'ai pris un peu d'eau, j'ai même pris du jus de clémentine, et le plus important, des palmées d'or de chez lui, ceci est le live react de la vidéo d'MJ sur le Snyder Cut. Je ne suis pas sûr qu'on arrive au bout, mais grâce à vous, nous y arriverons. Allez, on arrête les conneries. Salut tout le monde ! Merci Bakura pour ton follow qu'on vient tout juste d'entendre, mon alerte a fonctionné, je suis très content. Je remercie d'ailleurs les follow que j'ai eu pendant que j'étais déconnecté. Alors ce soir, je ne mets pas de musique, on ne va pas s'emmerder à mettre de la musique parce qu'on va passer assez rapidement à la vidéo. Ça va être très très compliqué ce soir. Je vais mourir. Si j'en ai marre, je me crame la gueule avec mon thé. Donc, salut Dr Glitch, salut JC Mike, salut The Darkest Night, 666, salut Lycant, salut à tous. Il y a Arog aussi qui est là. Putain, 20 spectateurs ! Playbox qui est là, c'est la première fois que pour un live Twitch j'ai autant de monde. Je vois que ça a porté ses fruits de vous dire de vous ramener. D'ailleurs, merci, on a passé les 100 followers. J'ai gagné plus de followers en faisant un live sur YouTube qu'en faisant un live sur Twitch. Bref, aujourd'hui, on va parler de la première partie de la vidéo sur MJ qui parle du Snyder Cut. Alors, je le dis tout de suite. On va pas, alors, pareil dans le chat, pas d'attaque personnelle ou quoi. Pas d'attaque sur le physique. Juste sur des faits. Juste sur les conneries qu'il raconte. Et pas plus. D'ailleurs, il dit pas que des conneries. La majorité, ce sont des conneries. Mais quand il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, je le dirai aussi. On est pas là pour juste partir dans du drama. Parce que j'ai même pas encore commencé le live qu'on est déjà en train de me casser les burnes sur Twitter depuis 24h. Ce à quoi je m'attendais, évidemment. Mais on est pas là pour ça. On est vraiment là pour, déjà, montrer que la construction de la vidéo est assez pitoyable, en fait. Et qu'en fait, à chaque fois, il dit qu'il va parler du film. Mais qu'il en parle pas vraiment, en fait. Il parle souvent de ce qui se passe autour du film. Mais il parle pas vraiment du film. Il parle pas vraiment de trop de mise en scène. De ce qu'est aussi la technicité Snyder, les caractéristiques, etc. Maintenant, ça va chier. Merci pour ton follow, petit astronome. Oh, petit astronome. Oh là là. Ça m'aurait étonné que tu sois pas là, toi. Donc, des bisous. Salut Weskeria. On va devoir se taper l'intro de la vidéo. Alors, je me posais la question, justement. Je vous pose la question à vous. Salut tout le monde. Mon clavier est en QueerCode. Mais merguesque, t'es bête. Prouve-le. C'est pas à moi de le prouver. C'est écrit sur internet. T'as juste à chercher sur internet. Donc, Weskeria, très bonne question. Je vous la pose à vous. Est-ce qu'on attaque par l'intro ? Parce que dans l'intro, il y a quand même des choses que j'ai envie de rappeler. Parce qu'il y a quand même des erreurs dans l'intro. Et encore une fois, je ne fais que la première partie ce soir. Je rappelle d'ailleurs que... Ah non. Cette vidéo est sponsorisée. On va le passer, ça évidemment. Ça sert à rien. Il faut savoir que la vidéo sera... Salut tout le monde. Franchement, le chat, ça va être compliqué à vous suivre ce soir. Il faut savoir que ce live, je vais certainement le rediffuser. Maintenant, ça va chier. Merci Nerdario pour le follow. Donc, je vais le rediffuser. Je ne sais pas encore si je le rediffuserais en intégralité. Je pense que je vais faire du montage en fait. Que je vais rajouter des choses. Que je vais rajouter des images sur les sources que je vais vous donner ce soir, etc. Et qu'en fait, je le posterais sur la chaîne principale. Et pas sur la chaîne secondaire. Parce qu'à mon avis, je vais retravailler suffisamment derrière pour que ce soit cool. Après, si vraiment ce qu'on fait ce soir, c'est nul. Ou en tout cas, que ça tape pas les espérances que j'aurais voulu. Et qu'au fidèle, je trouve pas ça extravagant. Je le mettrais sur la chaîne secondaire. Il y aura un replay dans tous les cas. Bref, on va commencer assez rapidement pour pas se perdre. Salut Cinéma Chips. Donc, je le rappelle. Pas d'insultes, pas de... Super. Oui, parce que je me suis... Alors, on va se refaire le scénario évidemment. On va juste passer la... Voilà. Je ferai peut-être quelques remarques sur la technique aussi. La technique du monsieur. Parce que... On m'a quand même claqué des trucs genre... Oui, mais tu comprends. Il fait avec ses moyens, machin. Je suis désolé. Le mec, il a de la thune. Il a du matos. Il a un matos plus balèze que le mien. Là, je suis en 1080p. Lui, il va quand même jusqu'à la 5K. Donc, c'est vous dire le matos qu'il a. Et il arrive à nous pondre des trucs comme ça. Donc, au bout d'un moment, moi avec mon petit réflexe qui est où d'ailleurs ? Bah où est-ce qu'il est ? Ok. Je ne peux plus filmer. Je n'ai plus le réflexe. Il est là. Voilà. Moi, j'ai un... C'est un 200D. C'est ça ? Je ne sais même plus le... Je ne sais même plus. Enfin, voilà. Tu vois. C'est le réflexe avec un 55mm en objectif. Je n'ai rien d'extravagant. Voilà. Et avec rien d'extravagant, tu peux faire quelque chose avec ta colorimétrie. Avec... En post-proc, tu peux retravailler tout ça, etc. Et tu peux faire une focale automatique. Ça, on en reparlera. Donc... Voilà. On y est. On va commencer. Je vous demande dans le chat de ne pas balancer d'insultes. Parce que tout ce que vous allez gagner, c'est me nuire, en fait. Parce que les gens diront que tout ce que je vais dire ce soir n'a aucune valeur. Parce que finalement, je suis un haineux et mes abonnés sont des haineux. Sauf que ce qu'on va montrer ce soir, c'est que ce n'est pas du tout le propos, en fait. C'est ce qu'à chaque fois, MJ veut faire croire. Mais ce n'est pas du tout ça. Alors oui, des moments, on taquine. Oui, évidemment, on taquine. Mais à chaque fois qu'on balance un truc et qu'on réfute une affirmation, on a toujours des sources derrière. Il faut le savoir. Cinématips, dédicace. Donc allez, on est parti. Je vais peut-être augmenter un peu le son du bureau, de l'audio. N'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est trop fort, si ce n'est pas assez fort par rapport à moi, etc. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti cette appréhension du début de live. Sois gentil, pas méchant. C'est pas gentil d'être méchant. C'est mieux d'être gentil. Et comme dirait le petit enfant à propos des terroristes dans Quotidien, les gentils, les méchants. C'est pas très gentil, les méchants. Allez, on y va. Tome 1 est déjà disponible dans la collection Keybox et le tome 2 arrive le 9 juin. Retrouvez Solo Leveling chez votre libraire au rayon Manga. Merci encore à Delcourt pour le sponsor. Cela étant dit, bonne vidéo à tous. J'ai reçu une lettre de Zack Snyder à en croire l'enveloppe. C'était le nom du réalisateur de quelques rattaches cinématographiques et quelques admirables par leur passion. C'est ridicule et impossible. C'est ce que je me répète. Un mort n'écrit pas. Et ce serait ironique vu que son premier film est un film de zombies. Zack est mort il y a 3 ans dans cette horrible explosion. Je le sais, c'est moi qui provoquais cette explosion. Et s'il avait survécu, je ne crois pas qu'il m'enverrait des lettres. Il sert à rien de me péter la gueule ou quelque chose parce que ça a dû bien le vénère. Mais je me sens obligé de le chercher. Ma version de la Justice League apparaît dans mes rêves agités. Que veut-il dire ? Je veux dire, évidemment que tu vois ton film dans tes rêves. Moi, je fais pareil avec mes films Code Lyoko dont je parle à de rares occasions. Oui, c'est toujours dans un coin de ma tête, oui, oui. Bon, on s'en fout de Code Lyoko, tout ça. Les bandes noires sur le côté, c'est fait exprès. C'est en rapport avec le Snyder Cut en fait. Donc voilà. Est-ce qu'il veut dire qu'il a enfin pu terminer le film comme il le voulait ? Et si la Snyder Cut existe vraiment ? Est-ce qu'elle est vraiment aussi bonne que les fans l'ont imaginé pendant tout ce temps ? Ou bien c'est tout aussi pétard mouillé que la version 8 tonnes ? Qu'est-ce que tu fous ? Non mais tu te rends pas compte de ce qui se passe là ? Ah oui, t'as raison, c'est pas responsable de ma part. Non mais pas ça, ils vont te retrouver ! Qui ça ? Cours. Maître, le fan de Marvel a fait les pièges. Ce n'est pas grave, il ne peut échapper à l'œil de la tortue du temps. Oui, ça c'est le problème ! Donc la lettre que j'ai reçu était un piège ? Ah non mais je te jure, les Snyder sexuels sont devenus tarés ! Alors déjà, là, évidemment, on repart sur les travers habituels, hein... Les Snyder sexuels. On va aller encore plus loin tout à l'heure Parce que tu comprends, il faut les nommer Il faut tous les même dans le même sac Comme si c'était une entité à part entière Comme ça, ça exclut déjà toute possibilité de répondre Parce que tu comprends, t'es un Snyder sexuel, t'es un SS Ah oui d'ailleurs, les mots ça va être compliqué avec Twitch ce soir Là ils sont limite à Swatshot Au lieu de faire une orgie, ils se regardent 24h sur 24 au soccer punch Quelle différence ? Et ils ont vu la note que t'as mis sur sens critique Ma note sens critique ? Attends une seconde Ouais voilà, j'avais mis un 6 sur 10 Ouais je sais Ils veulent me tuer parce que j'ai donné un 6 sur 10 au film ? Mais c'est une bonne note en plus Non mais ils veulent tuer tous ceux qui mettent en dessous de 10 Je te le dis, ils sont tarés hein Aussi, internet a détruit la nuance des chiffres Maintenant 6 sur 10 ça veut dire c'est de la merde J'en ai marre de plus pouvoir aimer des films de Superman sans des traces de... Alors attends, cinéotypes Au niveau de la focale, ça se verra beaucoup plus après Donc là voilà, un homme de paille et puis tout de suite on lui balance des trucs Et ça c'est ça qui m'énerve, c'est qu'en fait il a pas besoin de ça nécessairement pour apporter un propos Sauf que lui ce qu'il veut c'est que tout de suite tu fasses une image de la personne qui va défendre Snyder Et donc du coup obligatoirement, il faut le faire passer pour un facho, il faut le faire passer pour un fanatique Alors que bon les fanatiques que j'ai vu pour l'instant c'est beaucoup des gens dans mes commentaires Qui viennent me harceler depuis plusieurs mois pour un live qu'on a fait il y a de ça un an ou deux ans Merguez qui dit Je pense qu'il faut baisser le son de la vidéo et monter le son de ton micro Alors monter le son de mon micro ça va pas être possible parce qu'il est à fond Mais je vais baisser un peu le desktop Ok ça fait 8 mois, ok donc ça fait 8 mois déjà que j'ai quelqu'un qui vient régulièrement toujours me balancer la même chose C'est vrai que la règle des 180 degrés là c'est pas top top Alors que, et c'est dommage parce qu'en fait comme il a des trucs tagués derrière lui Il peut pas tricher en inversant le plan en fait C'est dommage Je vais recadrer un petit peu ma webcam là, la remonter un tout petit peu Voilà, ok là on est bon Chant contre chant contre chant contre chant Merde, je suis pas sur la bonne page T'es du temps là Comment on en est arrivé là ? Il y a 3 ans j'avais parlé du film Justice League Une des plus grosses catastrophes industrielles de ces dernières années Complications techniques, intervention du réalisateur d'Avengers Joss Whitten Du haut départ du réalisateur d'origine Zack Snyder Qui venait tout juste de perdre sa fille Le tout organisé par des producteurs opportunistes de Warner et DC Comics Qui ont fait que suivre l'avis populaire du public qu'ils voulaient conquérir Bah d'ailleurs tu t'étais gouré sur cette vidéo Comment ça ? Bah t'avais dit que la Snyder Cut n'existerait jamais Et maintenant bah... Bah oui évidemment que je me suis gouré Tout le monde s'est gouré Parce qu'on n'a pas la capacité de voir l'avenir Non parce que un cac... Il a la capacité... Ah non ça va chier Ah merci pour ton follow 8 x 15 subfoufance Il a la capacité de voir l'avenir une fois sur deux C'est à dire que quand il a raison Il insiste bien sur le fait que c'était un visionnaire Par contre quand il a tort il dit que personne ne pouvait le savoir Sauf qu'il y a des gens qui y ont cru Ah qui disaient que c'était possible Qui ont suivi attentivement l'affaire Et qui se sont dit tiens en fait c'est peut-être possible Comme ça c'est littéralement la première fois que ça arrive de l'histoire du cinéma Ce n'est pas la première fois qu'un film massacré par des producteurs Ait droit à une director's cut qui corrige les plus gros problèmes du film Mais c'est la première fois qu'on refait aussi drastiquement Et avec tant de moyens un tel film Car contrairement à des films comme Blade Runner, Dark City Ou même Superman 2 Qui est bien sûr le film le plus logique à comparer à Justice League L'intervention néfaste des producteurs n'était pas Explique Faut expliquer pourquoi c'est le film le plus Le plus logique à comparer à Justice League Parce que Superman 2 Oui certes ça a été remonté beaucoup plus tard et tout C'est pas le seul à avoir subi ça Un remontage tardif en fait Le Redux de Apocalypse Now Il a mis combien de temps avant d'arriver celui-là ? Là on a Rocky IV qui va débarquer en version director's cut en novembre Bon évidemment là je suis anachronique Parce que à l'époque il n'y avait pas encore l'annonce Mais c'est pas le seul film Superman 2 Qui a mis du temps à avoir sa director's cut en fait Donc pourquoi ne pas expliquer En quoi c'est logique Que ce soit le plus Le plus à même à être comparé à Justice League tu vois On sait pas Le montage mais aussi le tournage Qui une moitié était très surveillé et dirigé par les producteurs Et l'autre retourné par un Joss Whedon Encore plus surveillé et dirigé par ces derniers L'écriture qui était forcée de laisser tomber une première version de Justice League en deux films Et rajouter des blagues pour rendre le film le plus Marvel-like possible Parce que oui Joss Whedon n'est pas le seul responsable des blagues moisies du film Snyder en avait fait lui-même Alors comme ça tu causes au poisson Certaines sont même toujours dans le film Vos super pouvoirs c'est quoi déjà ? Je suis riche Même le simple Là il a rajouté une petite musique En mode Ah c'est à ce moment là Ouais Boulouloulou Trop fort Sauf que dans Là il a complètement niqué la mise en scène Parce que dans le film c'est pas comme ça que ça se passe Ça marche Likant Il n'y a pas de problème De toute façon Je te dis Tu pourras revoir le replay Il n'y a pas de problème Alors pareil Il n'est Dario Comment il sait que telle ou telle Telle blague vient de Snyder Ça pareil Ça reste encore à prouver Par contre la blague La blague qui est restée chez Snyder Qui parle de Qui dit parce que je suis riche Là il a complètement sorti du contexte Et de la mise en scène C'est à dire que dans la mise en scène C'est vraiment balancé De manière neutre C'est à dire que Batman C'est plutôt un gars Qui est Qui est pas trop blagueur Tu vois Et en fait Là tout ce qu'il est en train de faire C'est dire Des faits Je suis riche C'est quoi ton super pouvoir Je suis riche Et c'est tout Là il nous a rajouté une petite musique Mais ça c'est typiquement ce que Marvel aurait fait Pour t'indiquer que c'est à ce moment là qu'il faut rire Alors que Snyder lui Il balance des blagues Mais c'est juste En mode Anecdote Tu vois C'est pas là pour être forcé Alors Il y en a des blagues qui sont forcées Et qui marchent pas nécessairement Mais là pour le coup C'est un mauvais exemple Parce qu'à ce moment là C'est clairement juste une discussion Batman qui est très premier degré Et c'est ce côté premier degré Et qui dit Vraiment genre D'une traite Qui fait que c'est drôle Et encore C'est même pas genre Une grosse grosse blague quoi Juste ça te fait sourire Parce que c'est un fait C'est juste Voilà C'est It's funny because it's true Tu vois C'est exactement ça Et exactement Horkiech Ça se fait souvent dans les comics Et animés Justice League Il énonce Juste des faits Je suis riche Point C'est exactement ça Le fait que Justice League Arrive maintenant Est dû au producteur Qui voulait de quoi Concurrencer Avengers Au plus vite Quitte à moins préparer le terrain Même avant ça Avec Batman vs Superman Et son affrose séquence teaser Et ses autres rajouts évidents Vous voyez Je ne dis pas Qu'il ne dit Qu'il dit que des conneries Là je suis d'accord Ça a été trop vite Ils ont voulu tout de suite Rattraper Avengers Ils ont fait une scène d'intro Avec tous les personnages Dans BVS Qui est vraiment forcé Je ne dis pas le contraire Je suis totalement d'accord Mais bon jusque là J'ai envie de dire Tout le monde est d'accord Pour aller dans la direction De Justice League Oui je suis toujours convaincu De ma théorie Attention Théorie Basée sur zéro fait Je vous laisse écouter Que la séquence du Nightmare Devait pas avoir de référence A Darkseid Ou à un vrai futur post-apo Mais que les paradémons Les vaisseaux de Darkseid Et le symbole de l'Omega Ont été rajoutés en post-prod A la dernière minute Pour du fanservice Preuve Parce que Sérieux Sans ça La scène marche encore plus Car c'est censé Illustrer la peur de Bruce Que Superman dominerait le monde Or tout ça réduit cette peur Pour la remplacer Par la peur d'une victoire de Darkseid Pas d'un Superman Qui devient méchant Même l'équipe du film Disait que la Snyder Cut N'arriverait jamais Snyder lui-même Était persuadé Que Warner Ne le laisserait pas Finir Sa version Vu ce qu'il restait à faire En effet spéciaux Qui dit effet spéciaux Dit argent Qui dit argent Dit budget Qui dit budget Dit les producteurs Doivent donner leur accord Et vu qu'il voulait passer A autre chose Et se contenter De la We Don't Cut Donc ouais Au stade où on en était Une Snake Door Cut De Justice League C'était aussi possible Qu'un Star Wars 9 Par Colin Trevorrow Ou un X-Men 3 Par Brian Singer On est plus sur du Superman Leaves Que sur du Superman 2 Mais un rachat de la Warner En provoquant un changement De patron Et qui veulent faire croire Que tous les trucs Que les gens n'aiment pas Ne sont pas dus Au système hollywoodien Mais à quelques individus Qu'on peut purger A changer la donne Ça et la création D'HBO Max Qui a des besoins Niveau contenu Donc ouais Lachido la grappe Sur le fait Qu'on a pas pu voir venir ça Personne ne pouvait voir Venir un tel changement Non et puis Maintenant que la Snyder Cut Est sortie Nous pouvons enfin Commencer à sérieusement Étudier la question Est-ce que cette version Change quoi que ce soit La qualité du film Parce que oui Les directeurs cut Peuvent corriger des problèmes Mais pas miraculeusement Changer tout le film Et on peut même Se retrouver avec De nouveaux problèmes Le retour du roi Arrivé à gagner Une dizaine d'Oscars Dans sa version cinéma La version longue Et cool Mais ça prouve bien Attends Faut que je réécoute Là J'ai Enfin commencer A sérieusement Étudier la question Est-ce que cette version Longue et cool Pardon Est-ce que cette version Change quoi que ce soit La qualité du film Parce que oui Les directeurs cut Peuvent corriger des problèmes Mais pas miraculeusement Changer tout le film Et on peut même Alors On peut pas miraculeusement Changer tout le film Je suis en train de réfléchir Parce qu'il y en a peut-être En fait Malheureusement J'ai pas vu beaucoup De directeurs cut Mais Peut-être que vous Dans le chat Vous en aurez Mais je suis sûr Je suis sûr Qu'il y a Au moins un film Où la directeurs cut A tout changé Genre Je crois qu'il en parle Un peu plus loin Mais Superman 2 D'honneur A finalement rectifié Pas mal de choses Oui bah voilà Son brassier Voilà T'es dans le chat Tu dis bah Superman 2 Voilà Exemple de version longue Qui pourrait un film Suicide Squad Non mais Le film était déjà A chier Enfin A chier Il était déjà pas terrible A la base en fait Donc ils ont rajouté Des scènes qui n'avaient Strictement Rien de plus La Porte du Paradis Aussi oui Mais La Porte du Paradis Est déjà un bon film Sans directeurs cut Je pense Alors Aliens Petit astronome Pour le coup Je n'ai pas En fait je crois Que j'ai vu Je sais même plus Quelle version j'ai vu Là je peux Que vous faire confiance Parce que Je vois que tout le monde Dit Alien 2 Alien 2 Alien 2 Cinema Chips Qui dit Alien 3 Mais Alien 3 Il n'y a pas juste Le truc de la vache Et la faim Qui a changé Oui Alien Ça montre que Ripley a perdu sa fille Mais est-ce que ça change Vraiment quelque chose Il y a Abyss aussi Version Mais est-ce que ça change Fondamentalement Le film C'est ça que je suis en train De me demander En fait Ok Je vous fais confiance Pour le coup Vraiment Je ne saurais pas dire Parce que j'en ai pas en tête Après par exemple BVS La version long Elle change Elle change fondamentalement Le film Parce que tout ce qui déconne Dans la version cinéma Il n'y a plus de problème En fait Et la La rock cut Aussi Elle répare Quelques trucs Dans X-Men Days of Future Past Mais en soi Ça ne change pas Fondamentalement Le film D'ailleurs BVS Ça ne change pas Fondamentalement Le film non plus Pour le moment A part Justice League Moi je n'ai rien en tête Mais je vous fais confiance Si vous me dites Que Aliens C'est le cas Et Aliens 3 Donc Allez On continue Par contre Les directeurs cut Où il y a des nouveaux problèmes Pour l'instant Je n'en ai pas vu Oscar dans sa version cinéma La version longue est cool Mais ça prouve bien Que ce n'est pas nécessaire Pour faire un grand film La directeur cut De Daredevil Corrige pas mal de trucs Par rapport à la version cinéma Il enlève la scène Où notre héros Privilégie de baiser Jennifer Garner Plutôt que d'aider A un mec en danger Il justifie mieux La chute du caïd Il développe mieux Les personnages Et profite du fait Que ce sont des avocats Pour des intrigues Qui ont un rôle Sur l'histoire centrale Donc oui C'est mieux Mais t'as toujours Des trucs à chier T'as toujours La scène ridicule Où Elektra et Matt Se battent devant des enfants T'as toujours Matt Qui devient tout d'un coup Un super DJ Après avoir perdu la vue T'as toujours des effets Matrix ultra moches Et ridicules Et t'as toujours Oh j'arrive pas à détester Tireur Reste comme tu es Dans le cas de version Massacrée en montage Ces films gardaient quand même Des qualités Sous leur version cinéma Blade Runner A peut-être une voix off inutile Mais c'est Blade Runner A peut-être une voix off inutile Ah là encore Va falloir le prouver Putain Toujours bien filmé Bien joué Et l'histoire est toujours bonne Et parfois une version longue Peut-être plus mauvaise Apocalypse Now Est un cas typique de version longue Qui gage complètement le film Car ça rajoute des trucs superflus Même Superman 2 La version de Richard Donner A peut-être Beaucoup d'éléments Meilleurs que la version cinéma Mais au moins la version cinéma N'a pas une fin Qui annule tous les événements du film Le coup de voyage dans le temps Je suis un des rares A trouver que c'est trop critiqué Dans le premier film Mais là dans le 2 Par contre non C'est nul Tout ça pour dire Qu'une directeur scat Peut changer énormément de choses Mais il n'y a rien de si binaire Que version producteur tout nul Version réalisateur tout bien Alors attention Oui J'ai pris J'ai pris un petit Un petit cahier Mais comme je suis con J'ai pas pris le crayon Retenez ça Je vous fais confiance C'est vrai que j'avais oublié Que j'avais un chat ce soir Retenez bien Ça Il ne s'agit pas De dire que C'est méchant producteur d'un côté Gentil réalisateur de l'autre Retenez bien ça Parce qu'à un moment Je crois qu'on va en avoir besoin Beaucoup se sont battus Pour la Snyder Cut En croyant en cet idéal Que la Director's Cut Est toujours meilleure Mais c'est utopiste Surtout dans le contexte de Snyder Là encore Il va falloir nous expliquer Pourquoi c'est utopiste Toujours des Toujours des poncifs Comme ça Un peu sans Vraiment donner d'argument Tu vois Genre J'ai décidé comme ça C'est pas autrement Parce qu'en plus Juste avant Il a montré Qu'il y avait des Director's Cut Qui rectifiaient des choses Donc ça sous-entend Que c'est meilleur Donc je sais pas Toujours faire des généralités Comme ça Et genre des trucs Qui sont basés sur du vide C'est énervant Il y a sorti un paquet De Director's Cut Qui change pas grand chose De la qualité de ses films J'en ai vu dire Que Batman v Superman Est mieux en version longue Mais Bof Pour mieux expliquer 2-3 sous-scénarios anecdotiques Non 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 C'est pas pour mieux expliquer 2-3 scénarios Sous-jacents C'est pour expliquer Les motivations des personnages Et aussi Pourquoi ils arrivent pas A voir par exemple Que dans le fauteuil Il y a une bombe Parce qu'on explique Que le fauteuil Il a été fait en plomb Ou pourquoi Superman Il a une vision horrible De Batman C'est aussi parce qu'il allait Sur le terrain Parce qu'il allait à Gotham Et que En allant à Gotham Il s'est rendu compte Que Batman C'était pas tout noir Ou tout blanc C'est aussi que la ville L'a transformé comme ça Parce que c'est une ville Qui est pourrie par la famine Qui est pourrie par la pauvreté Qui est pourrie par la criminalité Donc en fait Superman lui Qui débarque d'un métropolis Un petit peu Un petit peu flamboyant Et tout Il débarque là Et il voit une ville Il voit une ville crasseuse Qui vit dans la misère Et donc lui Il est choqué par ça Et ça lui permet De comprendre un peu Comment Batman Il a fini par Par succomber A ce genre de D'extrémité En fait Tu vois Et donc Non Je suis pas du tout d'accord Sur le fait Que la version longue Elle apporte Deux trois trucs Sous jacents Au contraire Elle apporte Beaucoup plus d'intrigue Et beaucoup Enfin Beaucoup plus de De matière Sur La compréhension Et L'incompréhension Entre les deux héros C'est évident Et c'est évident Et pourtant Il le voit pas quoi C'est juste de la mauvaise foi Pour dire Les fans de Snyder Ils disent vraiment N'importe quoi Donc Non Voilà quoi Tous les vrais défauts De la version cinéma Persistent Et ne parlons pas De Watchmen Où il copie encore plus La BD au point de l'absurde Jusqu'à reprendre Un scénario Qui n'avait sa place Que dans le format mensuel De Watchmen Pas en film Je comprends Que beaucoup soient Très investis Dans cette version Je veux dire Ils se sont battus Pour qu'elle existe Et oui Elle mérite d'exister Moi même Il y a certains aspects Que j'aime beaucoup Dans cette version Mais maintenant Qu'elle est sortie Il est temps D'être un peu plus objectif Et de juger le film En tant que film Là ça fait 9 minutes Donc on retient bien Ça fait 9 minutes Et maintenant Il dit Il est temps De juger le film En tant que film Dans le chat Bon même si vous avez Certainement déjà vu la vidéo Dites moi A peu près A combien de minutes Il va enfin parler du film Est-ce que c'est A 16 minutes de la vidéo 17 minutes de la vidéo 20 minutes de la vidéo Dites le moi bien A quel moment Il va vraiment parler du film Pas de ce qu'il y a Autour du film Parler du film De l'oeuvre filmique A quel moment Il va en parler Je vous le demande Alors Il n'est Dario Qui dit 16 minutes Cartoons Qui dit 17 Dr Glitch Qui met 20 Ok On va voir Oui Johan Oui Johan Oui Johan On va en parler De ça aussi 20 minutes D'accord Ok Sachant que la vidéo Dure 56 minutes Pas en tant que Victoire de l'art Contre l'industrie Tu vois Bonne chance avec ça Parce qu'ils sont devenus Tellement têtus Qu'ils sont à l'ordre Du cyber harcèlement Ces snailleurs sexuels Ou comme j'adore les appeler Les SS Mais c'est pas lui Qui fait du Qui insulte les gens C'est pas lui Qui crée tout de suite Des 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 trucs Enfin des oppositions Entre des gens Parce que Bah il les appelle Les méchants Parce que je vais pas dire le mot Parce que j'ai peur De me faire emmerder Par Par Twitch Mais Voilà C'est C'est vrai que lui Il est pour l'ouverture d'esprit Il est pour la bienveillance Et qu'en aucun cas Là il est en train De faire une généralité En mettant tout le monde Dans le même sac Et en disant que Tout le monde Tous les fans de Snyder Sont des gros tarés En fait Il est pas du tout En train de faire ça Et vous inquiétez pas On va voir la suite Là vous allez voir C'est drôle aussi Oula non Ouh Stéphane T'es sûr pour le point Godwin ? Parce que je vois pas le soucis De demander une director's cut D'un film quoi T'es sûr que c'est pertinent De les comparer à des nazis ? Préparez-vous Parce que là C'est intéressant Je vous explique après Je vous mets le truc Et je vous explique après Pourquoi c'est intéressant L'hashtag release The Snyder Cut A commencé avec une pétition Lancée par Roberto Mata Qui s'est avéré Être un gros connard Raciste et sexiste Disant que les musulmans Sont majoritairement des terroristes Et que les femmes Peuvent pas être aussi fortes Que les hommes Tout en disant Qu'elles sont plus violentes Et abusives Ouais bon ok Ça pue Mais tu vois C'est pas parce qu'un connard A lancer le mouvement Que tout le mouvement Et ouvrant donc Les portes de la communauté Des fans de Zack Snyder Et de DC Comics A tous ses potes Racistes Fanatiques religieux Comicsgate Et Gamergate Névrosés Qui se sont approprié Le combat Pour pouvoir utiliser De la Snyder Cut Comme une arme Dans une guerre culturelle Pour combattre Tout ce qui était Trop woke Selon eux A savoir des productions De supra-héroïnes Comme Wonder Woman Captain Marvel Et Birds of Prey Ouais mais bon Les guerres de chapelle Tu sais comment elles sont Quoi On a la même chose Chez Marvel Organisant de véritables Campagnes d'harcèlement Motivées par des influenceurs Comme futur DCE ou Warrior's Life Louis Santeno Et film gomme Qui lui ne voyait pas Le problème de se comparer A un nazi Et Kevin Feige A un déporté juif Bon ok Il y a un peu plus de nazis Que dans la communauté Et des fans de Star Wars Mais sinon Certaines campagnes d'harcèlement Viser le producteur Jeff Jones Mais aussi les réalisateurs Matt Reeves James Gunn Patrice Et l'actrice Gal Gadot Pour avoir osé dire Qu'elle n'avait pas encore vu Sophisme par association Très très bien Bien joué Edward Fakir Tu as Tu as soulevé déjà Un point très intéressant De ce passage La Snyder Cut Ainsi que des fans De Marvel et Disney Allant jusqu'à utiliser La mort de la fille De Zack Snyder Comme argument contre eux En prétendant que Disney était responsable Bon ok Il y a quelques broubis galeux De par ci par là Mais sinon Et d'autres spavons L'hashtag sur tous les postes Des réseaux Attention hein Parce que vous Vous notez bien que Le personnage Le personnage Tout droit sorti D'un fan mail De Harry Potter A 2€ Est en train de faire le Regardez Regardez C'est des méchants C'est des méchants Et que MJ fait un peu genre Ah ouais Mais faut pas tous les mettre Dans le même sac On est d'accord sur ça Aux sociaux de Warner DC Et HBO Max Même quand ça n'a aucun rapport Avec Justice League Et même dans un poste Annonçant la mort tragique Du joueur de NBA Kobe Bryant Non mais je suis pote Avec certains fans Qui ont demandé La scène de Yorker Je suis pas raciste J'ai un ami noir Donc du coup Je sais qu'ils sont gentils Au point que même La série d'animation Harley Quinn Blaguait sur la pathétique De cette commu Et que Snyder lui-même A dû envoyer chier Beaucoup de ces connards Intéressés que par une approbation De leur idéologie Par un blockbusters populaire Notamment Geeks plus gamers Anti-LJW Obsessifs notoires Et grands supporters du projet Dont la chaîne YouTube Sert aussi à harceler Brie Larson S'extasier que Burn of Red Père contre Sonic au box-office Et qui affirme Que critiquer une tuerie De masse raciste Était de la vertu Obstentatoire Mais ils ne sont pas tous commis Allons faire du review Bombing contre d'autres films De Warner Comme Godzilla vs Kong Pour maintenir la Snyder Cut Comme le seul film Ayant le droit d'être vu Et apprécié Par le public Mais il y a aussi Des gentils fans Tu vois Warner et Snyder Ont même dû s'exprimer Sur le reste de la commu De fans de la Snyder Cut Qui ont été vus Harceler et menacer Tous ceux qui osaient Ne pas encourager le film Et ces derniers L'ont très bien fait En se retournant Complètement contre Snyder Et même dire Qu'il méritait De subir le suicide De sa fille Alors Là c'est drôle Là c'est drôle Parce que j'avais fait Une remarque Sur les réseaux sociaux A propos de ce passage Et MJ Dans sa grande bonté A voulu expliquer Au monde entier En quoi Je me trompais Parce qu'en fait J'étais en train de dire Qu'il insultait tout le monde Et qu'il mettait tout le monde Dans le même sac Et en fait Lui il a répondu A un truc Oui mais Attends Il dit des conneries Evidemment Il m'a apparaît Directement à moi Vu qu'il m'a bloqué Donc il répond A un de ses potes Qui m'a retweeté Il dit Oui mais raconte des bêtises Parce que Ce que je dis Durant la vidéo C'est justement Qu'ils sont pas tous comme ça Comment expliquer Que là Il joue à plus cons Qu'il ne l'est Comment expliquer Que là Il prend en plus Ses abonnés Pour des cons En se défendant De manière aussi Peu subtile Parce que dans sa mise en scène Là Qu'est-ce qu'on retient On retient quoi On retient MJ Qui dit Non mais ils sont pas tous comme ça Ou on retient son personnage Qui balance Des tonnes Des tonnes D'abrutis Clairement Ce sont des abrutis Ces gens là Je suis d'accord Sur le fait Que ce sont des abrutis Et du coup On retient quoi Dans cette mise en scène On retient pas Qu'il est en train De défendre Et de dire Ils sont pas tous pareils Au contraire Il fait croire Que lui En tant qu'EMJ Et ben Il est là Pour dire Bah que Ils sont pas tous comme ça Mais qu'est-ce qu'il a écrit Sur le papier Parce que l'autre personnage Faut quand même se dire Que c'est lui Qui a écrit ça Là il est juste en train De se dire Je vais juste glisser De temps en temps Dire Ils sont pas tous comme ça Ils sont gentils Pour donner l'impression Que j'ai une légitimité A tous les balancer derrière Et à tous les traiter De connards Comme si c'était Ils étaient tous comme ça Et à la fin La conclusion C'est quoi ? A la fin La conclusion C'est qu'il s'est mis d'accord Avec son autre personnage Pour dire Qu'en effet C'était tous des tarés Que tous les fans De Snyder Étaient des tarés C'est tout ce qu'il faut Retenir de cette scène Donc là Faut arrêter De se foutre de ma gueule Faut arrêter De se foutre de notre gueule Et faut arrêter De se foutre de la gueule Des abonnés Qui sont peut-être Un petit peu limités Pour certains Pour comprendre La malhonnêteté De cette mise en scène là Et la malhonnêteté Des réponses En disant que Oh non C'est pas vrai Je les défends Parce que je dis Qu'ils sont pas tous comme ça Non La mise en scène Prouve totalement le contraire Voilà Tu peux avoir un personnage Dans un film Qui va te dire Que Je sais pas Admettons N'importe quoi Tu vois Genre Ah bah Les noirs C'est des méchants Si tout le reste du film Ça te montre Que c'est pas des méchants Ça va te faire comprendre Que ce ne sont pas des méchants Et si T'as un mec Qui te dit Les noirs Ils sont gentils Et que dans tout le film Y'a que des noirs Qui sont en train De violer tout ce que tu veux Tu retiens quoi du film Tu te dis quoi du film Tu vas pas dire Que c'est le gars Qui a dit qu'ils étaient gentils Qui avaient raison Hein Bah là c'est pareil Donc arrête de nous prendre Pour des débiles Parce que c'est exactement Ce que t'as fait là Voilà Ça j'espère que vous allez Le garder en mémoire Ça t'inquiète Je vais le garder au montage Foutage de gueule Pas généralisé Mais à ce stade C'est clair que la communauté Est infectée par des éléments toxiques De fous Et qu'elle a du mal A s'en séparer Du coup j'ai ton autorisation Pour expliquer tout ce qui va pas Dans ce film Même quand t'as pas mon autorisation Tu le fais Alors fais pas genre En effet Donc Comment on est arrivé là Non mais Alexis Qu'ils le disent Ou qu'ils le disent pas Plus tard que c'est une minorité Qu'est-ce que ça change Là ça fait 10 minutes Enfin 11 minutes 53 Donc c'est l'intro C'est un truc que tu vas retenir Adonf C'est un truc sur lequel Il fait quand même Au moins 3 minutes Donc qu'est-ce que tu vas retenir Tu vas retenir les 3 minutes là Ou tu vas retenir Juste le tout petit passage Où vas-y dire Ils sont pas tous pareils Et encore Je ne sais même plus S'il le dit plus tard On verra Et oui Cinéatips On change pas de Beaucoup critiquent Les pratiques des studios Olivier Vien Parce qu'ils sont motivés Que par l'argent Que ce soit faire un remake Adapter un truc Ou mettre un casting diversifié C'est forcément mauvais Car c'est motivé Que par l'argent Et ouais Bienvenue dans l'industrie Cinéatographique Attention Attention là Il va dire une grosse bêtise C'est une industrie Donc ouais C'est régi Par le capitalisme C'est maintenant Que vous découvrez ça C'est pourtant une base Admise de tous Que les producteurs De Warner et de DC Comics Sont motivés par rien d'autre Que l'argent Pourtant ça n'empêche pas De Dark Knight Les Batman de Burton Ou même Lego Batman D'être excellents Les produits Attends On va le terminer On va terminer Ce qu'il dit quand même Les producteurs de gros studios Financent des films Parce qu'ils pensent Que le film va leur apporter De l'argent Mais parfois Ce qui rapporte de l'argent C'est de faire un bon film Donc voilà Il existe bien sûr Des producteurs plus soignés Et moins vite d'argent Mais la règle générale Est que les producteurs Sont là Pour La règle générale Toujours des généralités J'ai quand même l'impression Que le principe des généralités C'est un truc de facho A la base C'est les fachos Qui ont fait des généralités Pour qu'on vote pour eux Hein Je dis ça comme ça Juste pour info Pour l'argent avant tout Si je rappelle Cette base de maternelle Sur comment marche Hollywood C'est parce que La Sniper Cut Existe grâce à ces mêmes Producteurs assoffés d'argent Qui ont forcé la We Don't Cut Certes Quelques-uns des coupables Comme John Jones Ou John Berg Fondateur et ancien patron De DC Films Ont été dégagés Mais on a toujours Des producteurs pensant Au profit avant tout Donc des Jeff Jones Et John Berg Version 3.6 Et je suis sûr Qu'ils ont leur part Du gâteau de la Sniper Cut Car Ils ont fondé Le studio qui a créé Le film DC Films Et cette version De la Justice League Est assez proche De celle du comics De Jeff Jones Compris avec un Darkseid Nul Dénué de classe Et trop bourrin Donc c'est toujours en partie Son bébé à lui aussi La Sniper Cut A une aura de victoire De l'artiste Contre la corporation L'artiste qui voulait Faire un film Et producteur qui le poussait A se conformer Aux standards du reste Non industrie Une mort tragique Qui attise L'insympathie pour l'artiste Surtout quand les ignobles Producteurs en profitent Pour virer l'artiste Et remodeler son oeuvre En mettant un gros connard Sans scrupule à sa place Surtout que le mec en question Alors pareil pour Waddon On n'a jamais spécialement dit Et quand je dis on C'est vraiment les gens C'est pas que les fans de Snyder Mais on n'a jamais spécialement dit Que c'était un connard Qui l'avait remplacé On a juste dit Que c'était les producteurs Qui étaient en froid Avec Snyder Ce qui est une réalité Qui ont et en partie La cause de ce désir De formatage Et ainsi le pauvre artiste Se retrouve dépossédé De son oeuvre Mais grâce au soutien De ses proches Le soutien de ses fans Et ses convictions pures Il nique le système Et arrive à faire le film Comme il voulait Pour Martha Réalisé par James Franco Déjà nominé aux Oscars C'est l'histoire Que tout le monde voit Et Non c'est pas l'histoire Que tout le monde voit Moi je vois pas comme ça Je vais vous expliquer Comment je le vois Je le vois tout simplement Par rapport à un truc Qu'il avait dit bien avant Et que bizarrement Il a déjà oublié C'est que en fait Warner ils ont changé de direction C'est plus les mêmes gens Qui dirigent Warner En fait Donc du coup Qu'est-ce qu'il se passe Et bah le nouveau PDG Il dit à Snyder Hé dis donc Ton histoire de Snyder Cut Moi Contrairement à mon prédécesseur Ça m'intéresse pas mal Ça dit qu'on fasse une réunion Et c'est un peu comme ça Que ça s'est passé Notamment parce que ça a été dit Alors évidemment Là j'ai pas les sources Je les mettrai dans Je les mettrai dans La version montée Je pense Mais il y a eu des réunions Avant que ce soit annoncé On savait déjà Qu'il y avait des pourparlers Et tout Donc non Ça s'est pas passé genre Oh là le gentil artiste Machin Non 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 Faut arrêter de nous prendre Pour des débiles idéalistes En fait On est juste On est juste conscient de la réalité Et on se base sur des faits Et les faits c'est que La direction de Warner a changé Et donc le PDG lui Il était un peu plus chaud Pour cette histoire de Snyder Cut Bah je comprends Tous les témoins de liens Je concorde dans cette version Et Bah voilà quoi T'as envie d'y croire Moi même j'aurais bien aimé y croire T'en s'est tentant Je veux dire L'artiste qui est forcément brillant Et qui a tout le temps raison Les producteurs qui sont forcément cons Et Joss Whedon Qui a agi comme un connard Et qui du coup Tout ce qu'il a fait Ça devrait être de la merde Mais C'est naïf Et c'est assez ironique De la part de gens Qui défendent une version D'un film de super-héros Plus pessimiste Et edgy Non mais là parce que Là encore C'est toujours son truc habituel Tu sais Alors déjà J'aime bien quand il parle de naïveté Parce que S'il y en a bien un Qui joue les naïfs Et qui joue quand même Au niveau des Du manichéisme Bah c'est lui Les 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 films pour adultes Versus Les dessins animés Bon D'accord Vas-y si tu veux Mais là c'est encore plus C'est encore plus con Attends Pour être sûr De ce qu'il dit Et qui du coup Tout ce qu'il a fait Ça devrait être de la merde Mais C'est naïf Et c'est assez ironique De la part de gens Qui défendent une version D'un film de super-héros Plus pessimiste Et edgy Là Clairement Quand tu as vu Le Justice League Bah que ce soit Que ce soit d'ailleurs La version de Waddon Ou la version La version Snyder Il est pessimiste le film Non parce que J'ai l'impression Que c'est tout le contraire Surtout Surtout La version Snyder Vu que la version Snyder Il n'y a pas de dommages collatéraux Notamment Parce que La version Snyder C'est quand même La résurrection D'un dieu Darkseid Qui est éjecté Qui rentre chez lui La Justice League Qui prend forme Superman Qui retrouve sa vie Et Batman Qui commence à prendre Un peu Qui commence à Reprendre goût à la vie Enfin J'ai l'impression Que Que le Justice League Est quand même Beaucoup plus optimiste Que Que ce qu'il veut dire là En fait Je Je comprends pas là En fait Ou alors Il faut me l'expliquer Voilà Il faut des arguments Et il faut l'avancer Faut pas juste balancer ça Comme ça Comme d'habitude Non parce que moi Par exemple J'ai des arguments Tu vois Les arguments C'est Résurrection d'un dieu Renaissance du coup De l'espoir Et mi-adam sans plein d'oeil Qui finalement retrouve L'amour de sa vie Batman Qui était Qui hésitait Et qui n'arrivait pas Vraiment à trouver La Justice League Et qui grâce à Superman Bah a réussi à consolider Cette Justice League Voilà Parce que c'est Justice League Enfin Superman C'est l'épicentre En fait De cet espoir Et donc Sa renaissance C'est C'est le summum De l'espoir En fait Et tout le film Est porté comme ça Et il y a juste la fin Où on t'annonce Que ça va chier Mais en soi Le film Dans sa globalité C'est Un appel à l'espoir C'est un appel De Snyder Qui vous dit Tout ira bien Voilà C'est Y'a Y'a rien de plus Et c'est noir sur blanc C'est pas de la sous-lecture Tout est là Y'a rien d'autre à ajouter C'est C'est quand même Complètement dingue Quand même De pas le voir Ce n'est pas aussi simple Que l'art Contre l'industrie L'histoire est beaucoup Plus compliquée que ça Sublit Alors désolé J'ai pas trop le temps De tous vous lire Evidemment Alors par contre AG Ouais c'est quoi C'est énervé Je comprends pas Ce que ça veut dire Moi non plus Attends On va regarder Parce que moi Je me suis arrêté Je me suis arrêté Suffisamment Alors AG Nerveux Pour le coup AG Si c'est nerveux Y'a peut-être d'autres Crispés Tendus quoi Irrités Nerveux ouais Finalement S'il y a bien Des films nerveux Au niveau supérieur Bah c'est plutôt Marvel Marvel qui est pas foutu De faire un plan De plus de 3 secondes Sans vouloir couper Avec des caméras Qui tremblent Dans tous les sens Alors que Snyder Il prend des plans Longs Très longs C'est loin d'être nerveux Justement je trouve Ça prend le temps Mais bon Passons Peut-être que ça A une autre signification Et me mensonge Joss Whedon fut aussi Très critiqué Parfois à juste titre Vu son comportement Affreux Durant les reshoots Mais en vrai Lui aussi Ouais Ouais c'est marrant C'est marrant Parce que Quand Whedon Il fait des trucs De gros salopards Bah ça dure 4 secondes Alors que Quand c'est les fans De Snyder Qui font vraiment De la merde Et bah Il t'en fait 3 minutes Eh Pour information Je tiens à vous préciser Buffy est avec nous Voilà Ah bah ouais Merde Sur les couvertures C'est pas Buffy du tout Mais Buffy est avec nous Voilà Sachez le Ah bah elle est là Regardez Voilà Buffy se cache devant Tante connerie Elle se cache derrière la porte Vous avez vu Et là Regardez derrière C'est Whedon Qui la regarde Et qui sait Qui va lui faire De la misère Voilà Mais C'est bizarre C'est bizarre Parce que sur Whedon Ca dure 4 secondes C'est assez impressionnant Quand même Il Il force pas dessus Pourtant c'est quand même MJ Il est quand même du genre A dire Que les femmes doivent être Bien traitées Qu'il faut arrêter De parler aux gens Comme des grosses merdes Non Il fait pas ça Je commence à m'énerver Vous le sentez Mais c'est parce que C'est hallucinant De mauvaise foi Et ça m'énerve Ce favoritisme Parce que Quitte à Quitte à dénoncer Tous les gens Qui font de la merde Bah Whedon là Pour le coup Il aurait peut-être Pu faire plus de 4 secondes Aussi c'est retrouvé Victime dans l'affaire Comme je l'avais expliqué Dans ma vidéo Et voilà Ah merci pour le follow Xelpy Et en effet Maintenant ça va chier Ça fait un moment Que ça chie là Parce que En 4 secondes Il a réussi à le faire passer De Oh elle était pas très sympa Sur les tournages A c'est une victime Je suis d'accord Avec le fait Que ça a été une victime Qu'il est quand même Prisonnier aussi De ce truc De producteur En même temps J'ai envie de dire Il aurait peut-être pas dû Accepter non plus le film Il aurait peut-être pas dû Accepter de le faire Mais Donc Voilà Cinéma tips Alors je ne sais pas du tout Ce que t'es en train de faire Dans le chat Mais j'espère vraiment Que tu restes poli Avec les gens Parce que C'est pas parce qu'on est potes Que j'hésiterai pas A te time out A un petit moment Je n'ai pas lu Ce que tu as dit Mais Te connaissant A mon avis T'as encore dû être bien Bien piquant Justice League Dire que la version cinéma Du film est nulle A cause de lui C'est extrêmement injuste Les responsables Sont ceux qui l'ont mis A la tête du Alors C'est injuste De dire Que c'est que lui Mais c'est pas faux De dire qu'il en a En partie responsable Il a fait des choix Il a fait des choix Quand même sur ce film Projet à la dernière minute Fort probable Que dans de meilleures conditions Il aurait fait Un meilleur film Justice League Oh attends Il l'a fait Mission Non mais attends Alors attends Le Justice League Version Whedon Ou le Justice League Version Snyder Parce que Avengers Avengers Faut arrêter de l'idolâtrer En fait Je fais partie de ces gens Qui apprécient Le premier Avengers Mais A l'époque C'était ouf Tu vois Les super heroes Ils se sont rassemblés Et tout Et maintenant Quand je regarde La structure narrative Déjà rien que l'intro Avec Loki Elle dure 20 plombes C'est vraiment 20 minutes Trop long Trop trop long Et donc là Il est en train de comparer La version de Whedon Justice League A Avengers Sauf que Avengers Il avait un peu les rênes C'était à une époque Où Marvel Studios N'était pas encore trop En mode Ma mise On calque tous Tous les films Les uns sur les autres Et on laisse Les réalisateurs Rien faire Donc Là pour le coup Non C'est encore Un comparatif débile Puis Whedon Il a fait quoi En dehors d'Avengers En termes de long métrage Il m'aurait dit A la rigueur Buffy Encore Buffy Les créateurs Elle est même pas réelle Donc Surtout Justice League N'est pas l'expression Pure et libre D'un artiste Il n'a jamais été L'attention de l'être Et il pouvait pas l'être C'est pas le voleur Et le cordonnier Pourquoi il pouvait pas l'être Il y a plein de films Il y a plein de blockbusters Qui ont été Qui ont été faits Avec une vision de réalisateur Et où globalement Ils ont plutôt la main La main libre Et Par exemple Il l'a cité tout à l'heure The Dark Knight Ou Batman Returns Bon après Batman Returns Ca fait que Warner S'embrouillait Avec Burton Et qu'il a pas pu faire Son troisième Batman Mais en soit C'est parce qu'ils l'ont laissé faire Qu'après c'est parti en couille Donc Pourquoi 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 la Snyder Cut Spécifiquement Ne pourrait pas Avoir les spécificités Du réalisateur Et Et la vision D'un auteur Alors que lui même Michael G Là A présenté Précédemment Des films Qui le faisaient Et qui sont Dans la même branche industrielle Parce que pour le coup The Dark Knight Bah c'est Warner C'est du DC Comics Oui et puis cartoons Évidemment Jurassic Park Star Wars 8 Tu vas encore plaire A des gens En disant Star Wars 8 Même si je suis d'accord Avec toi Enfin Bien que Star Wars 8 Coche quand même Du Disney Sur beaucoup de trucs Donc je le mettrais Peut-être pas Dans la liste Mais donc voilà Qu'est-ce qui lui permet De dire ça Encore une fois Parce que Allez voir ma vidéo D'ailleurs Merguez je sais pas Si tu peux le mettre Dans le chat Mais Ouais embrouillez vous En DM si vous voulez Comme ça Ça évite de polluer Le chat Mais Merguez si tu peux Mettre dans le chat Ma vidéo Sur Sur le Snyder Cut Que les gens voient En fait Parce que je vais peut-être Pas pouvoir dire tout ici Mais Parce que j'explique Dans cette vidéo Pourquoi c'est la vision D'un auteur Et pourquoi là L'auteur Il a pu faire Ce qu'il voulait Et ça se voit Parce que justement Ça souffre aussi Du fait qu'on a laissé Trop la main mise À Snyder Sur la Snyder Cut Ça se voit Les ralentis à gogo Qui parfois Sont pas très utiles Mais Ça se voit clairement Qu'il a pas été bridé Sur ce Snyder Cut Donc De là à dire Que c'est pas Que c'est pas la vision D'un auteur Ben si c'est tout le contraire Et justement Ça en a ses défauts Parce que le producteur Est pas trop derrière son cul Là pour le coup Et voilà Il se contredit Juste derrière En prenant Mission Impossible Protocole Fantôme Que je n'ai pas vu Mais donc Là il dit Bien sûr Ça n'empêche pas De pouvoir le faire Mais alors Pourquoi Snyder Ça l'est pas Explique-le Pourquoi Snyder Et pas les autres Enfin pourquoi les autres Et pas Snyder Donc explique-le Attendez Je vais essayer De lire un peu Le chat Parce que j'ai un gros Un gros pavé Il avait dit sur Twitter Que tu étais un Snyder sexuel Et que tu De taxer de Wedon sexuel Alors que C'est à moi Que tu parles là Parce que moi Je n'ai jamais dit Wedon sexuel en fait Alors que Toutes ces deux vidéos C'est dire que Snyder Est un clown Et que Wedon Est un grand artiste Sans dire que c'est un Wedon sexuel Je trouve quand même Qu'il est très biaisé Dans son opinion Mais il est toujours Biaisé dans son opinion C'est ça le problème C'est ça que je lui reproche Entre autres Parce que encore une fois Salut Alexis Et en plus Je peine à suivre Ce que dit Morgane Avec tout ça Après tu n'es pas obligé Maintenant ça va chier Merci pour le follow Sombracier Bézé d'âge Sombracier Sombracier Bézé d'âge Pardon Après tu n'es pas obligé Obligé de lire le chat Si tu veux rester Et Qu'est-ce que j'étais en train De dire du coup Donc oui moi Je n'ai jamais dit Je ne sais plus ce que je disais J'ai complètement oublié Mais j'étais en train De dire que Finalement Ce que je lui reproche C'est toujours D'avoir un avis biaisé En fait Et que du coup Tous les faits Il les met de côté Ou en tout cas Il ne prend que l'effet Qu'il les arrange Quand il en trouve Quand il n'en trouve pas Il invente des théories Ou justement Il ne donne rien Il ne donne aucune information Et c'est Oui c'est ça que je voulais dire C'est que ma vidéo Sur le Snyder Cut Pour le coup Moi je suis Je suis un fan de Snyder Je pense que là Ici Pour la plupart Vous le savez Mais Je vais quand même Le répéter Pour ceux qui ne le savent pas Mon Master 1 J'ai écrit un mémoire Sur Snyder Donc je connais Ses caractéristiques J'ai appris A avoir une passion Pour Snyder Parce qu'avant Je n'étais pas nécessairement Passionné Et c'est en découvrant Au fur et à mesure Toutes ses inspirations Que je me suis dit Ah putain Ce mec qui est quand même cool Que je me suis dit Bah voilà J'ai envie de bosser Sur ce gars Il est inspirant Mais ma vidéo Sur Snyder Cut Quand vous la regardez Ça ne m'empêche pas De dire Où est-ce que ça déconne Parce que Même Si j'ai un profond respect Pour ce mec Et que j'aime beaucoup Son travail Bah Mon travail de critique C'est de Savoir mettre Mes émotions de côté Pour pouvoir Avancer sur les faits Et les faits Voilà C'est de l'analyse d'image C'est de l'argumentation C'est des exemples C'est de la recherche Et c'est tout ce que ne fait pas MJ En tout cas sur cette vidéo Parfois peut-être qu'il fait des recherches Mais souvent elles sont pas bonnes Et il se base sur des mauvaises sources Ou alors il prend que ce qu'il intéresse Pour pouvoir déformer la réalité Et ça c'est ce qu'on avait montré Dans notre live avec Cinématips et Cartoons Et il y avait aussi Ornitho Geek Donc voilà On peut être fan de quelqu'un Et admettre Où est-ce qu'il y a des erreurs Je l'ai fait aussi pour Kaamelott Voilà Donc encore une fois C'est possible de le faire Mais MJ ne sait pas le faire Il prend que ce qu'il arrange Pour aller dans son sens Et ça c'est très énervant Parce que c'est pas du travail de recherche C'est de la propagande Ça sert à ni plus ni moins Que de la propagande Zemmour il fait pareil Zemmour il prend les chiffres Qu'il arrange Et puis il les prend à sa sauce Et puis comme ça Il peut en faire ce qu'il veut Marine Le Pen fait pareil Donc loin de moi L'idée de dire que MJ a les mêmes Les mêmes techniques Que les fachos Mais Un petit peu quand même Voilà Propre à son réalisateur Mais même les autres cas De films de super-héros Par un réalisateur Au style distinct Et personnel Massacré ou annulé Par les producteurs Sont plus intéressants Je vais boire du jus de Clémentine Pour me relaxer Non alors pareil Sam Tu vois Un pur SJW Social Justice Warrior Encore une fois Il y a des gens Il y a des gens Tu vois Qui défendent des causes Qu'on peut qualifier de SJW Et ce ne sont pas Des mauvaises personnes Tu vois Enfin Ils défendent leurs valeurs Et à toi d'être d'accord Ou non avec Voilà Ça encore C'est un débat d'opinion Mais Ce n'est pas tous Des débiles Ce n'est pas tous des gens Et je ne dis pas Que MJ est un débile Je dis qu'il y a des SJW Qui sont débiles Nuance Mais encore une fois Ce n'est pas le cas de tous Tout comme chez les fans de Snyder Il y a des gros Mongols C'est clair Mais ce n'est pas le cas de tous Moi tu ne me verras jamais Aller insulter quelqu'un Ou souhaiter sa mort Ce prétexte que Voilà Enfin tu vois Oui c'est vrai Redoil Fakir En effet Alors qu'est-ce qu'il dit Sur les 4 Fantastiques Fantastiques de Josh Trunk Le Hauntman d'Edgar White Le Justice League de George Miller Même le Superman Leaves de Tim Burton Et le 3ème film Batman de Joel Schumacher Semblaient intéressants Pour l'approche artistique Et leurs idées Seulement ces projets étaient Soit des films A part qui devaient se démarquer De toute continuité Un peu comme le Joker De Todd Phillips Soit des films devant faire partie D'une franchise Et qui ont été remaniés Justement pour s'y conformer Et même dans le premier cas Tu as des producteurs Qui cassent les couilles Kevin Smith peut en témoigner Alors je fais une petite parenthèse Très intéressant Le documentaire sur Superman Leaves Parce que là Je vais mettre ce que Kevin Smith a dit Je vais vous raconter Une petite anecdote après Donc là c'est le producteur Qui a dit ça à Kevin Smith Evidemment MJ Il n'a pas expliqué Ce qui est dommage Parce que du coup Tu ne sais pas de qui il parle Je ne veux pas voir Il fly Et 3 Il a dû combattre Une espèce gigante Dans le troisième Justice Cette histoire d'araignée Pour information Le producteur de Superman Leaves Est-ce que vous savez Ce qu'il a produit Comme autre film ? Un film avec Will Smith Un film qui est adapté De D'une série Américaine Western Bien Liam Wild Wild West Et qu'est-ce qu'il se passe Dans Wild Wild West Et bien il y a Cette putain d'araignée mécanique Cette araignée géante C'est à dire que ce producteur Pendant des années Il a cassé les couilles Pour avoir un film Où il y a une araignée géante Et il a enfin réussi A mettre son araignée géante Quelque part Evidemment C'était un film de merde C'est incroyable Ce producteur là Par contre Il avait l'air Il avait l'air d'être Folklo Le Justice League N'existe que pour Une seule raison L'univers cinéatographique Pour faire concurrence A Avengers Et comme je l'ai dit Plus d'une fois Les univers cinéatographiques Sont une grosse entrave A la place de l'artiste Dans le procédé créatif D'un film Les Snyder Cut Ça je peux être d'accord Je peux être d'accord Mais on a quand même Des contre-exemples Parce que justement Snyder Quand tu vois Man of Steel BVS Ce sont clairement des films Qui sont destinés A être ancrés Dans des franchises Et pourtant C'est justement Parce qu'il a donné Sa vision Et pas tout seul Il y a David S. Goyer aussi Evidemment Faut pas l'oublier Mais c'est justement Parce qu'il a donné Ses visions là Qu'il a fini par s'embrouiller Avec Warner Parce qu'il rapportait pas assez Donc tu peux Et de la même manière James Gunn Avec les Gardiens de la Galaxie Pour prendre du Marvel Justement Qui est vraiment Un truc de franchise James Gunn Les réalisateurs De Marvel Enfin Marvel Studios Donc Kevin Feige Je ne croyais pas trop Au Gardiens de la Galaxie Tu vois Même les lecteurs de comics Même américains Les Gardiens de la Galaxie Ils ne connaissaient pas trop Donc ils ont dit A James Gunn Tu fais ton petit truc Machin à cartonner Parce que James Gunn A pu se lâcher en fait Donc Pour moi C'est pas impossible C'est pas impossible De faire un truc En créant une franchise Et de la même manière Alien Alien les gars S'il y a bien une franchise Où les mecs ont fait Ce qu'ils voulaient Et qu'à chaque fois Il n'y a aucun film Qui se ressemble Et pourtant Dans la continuité C'est plutôt assez respectable Tout en ayant chacun Leur style Alien Alien quoi Le premier C'est une sorte de slasher Le deuxième C'est un gros actionneur Le troisième On retrouve un truc Un peu Un thriller Un peu Un peu slasher Et le 3 Et le 4 C'est un mélange De tout ça Avec le côté glock De Jean-Pierre Genet Tu vois Alors la quadrilogie Scream Pour le coup Je ne l'ai pas vue Et encore une fois Neki Je ne parle pas spécialement De Je ne parle pas spécialement De qualité du film Je parle D'auteurs Qui peuvent s'exprimer Et Bah Prometheus Et Covenant Pour le coup Ridley Scott A fait un peu Ce qu'il voulait Et je crois que C'est pas ce qu'il Mais C'est compliqué Parce que Prometheus Et Covenant Pour le coup C'est Ridley Scott Qui se produit lui-même En fait Donc Là Il est un peu Il est un peu dessus Sur tous les bords Là on parle d'un mec Qui est dépendant De producteurs Avec Avec Snyder Parce que Faut pas croire Ok Sa femme Deborah Snyder Elle est Elle produit ses films Mais Elle Elle en fait Elle s'occupe De gérer la finance Du film C'est pas elle Qui donne l'argent Et c'est pas elle Qui prend les décisions Elle elle s'occupe Des plans de tournage Tout ça Pour savoir exactement Comment va rentrer le budget Etc Reste un produit Purement commercial Le seul truc Artistique Et qu'il colle au Taika Waititi Et encore une fois C'est qu'il y a un avis personnel Parce que j'ai pas de preuves Mais Je pense qu'en fait Je pense qu'en fait Taika Waititi Rentre très bien Dans les normes De Disney Donc du coup Ça devait pas poser De problème Parce qu'on attendait De lui Qu'il donne Le côté foufou Qu'il y avait Chez James Gunn Et je pense que c'est pour ça Qu'ils avaient pris Taika Waititi Mais Je pense pas Qu'il ait pu faire Ce qu'il voulait Parce que J'ai vu des films De Taika Waititi Comme Jojo Rabbit Et puis Le film avec Sam Nail Qui est exceptionnel D'ailleurs Où Il part en cavale Avec le gamin Dans les bois Et tout Il est Il est Il est Il est excellent Ce film Et Jojo Rabbit Est excellent Et en fait Tout ce qui est dramatique Tout ce qui est triste Dans ces deux films Tout le côté poésie C'est quelque chose Que tu retrouves pas Dans Marvel Parce que là encore Ouais Hunt for the wilder people Voilà A la poursuite De Ricky Baker En français Excellent film Que je vous recommande Et en fait Dans ces films là Il arrive à mettre Une certaine poésie Une certaine philosophie Que tu vas pas retrouver Chez Marvel Parce que chez Marvel On lui a demandé De mettre que le côté rigolo Qu'il sait faire dans ses films Donc Je pense pas Qu'on lui ait mis Des bâtons dans les roues Je pense qu'on lui a juste dit Tu sais faire rire Mais fais juste rire Ne nous mets pas De l'émotion Ne commence pas A foutre des trucs tragiques Nous on veut rire Je pense que c'est ça Tu vois Mais encore une fois J'ai pas de preuves Donc je ne peux pas dire Allez On continue Thiel est l'imagerie Du réalisateur Mais à ce compte là Alice au Pays des Merveilles C'est une autre chose C'est de là Alors Alors déjà Déjà là je viens de niquer un caméo Mais il faut réécouter Ce qu'il a dit là Parce que moi j'ai des choses A dire là dessus Plus d'une fois Les univers cinéotographiques Sont une grosse entrave A la place de l'artiste Dans le procédé créatif D'un film Le Snyder Cut Reste un produit Purement commercial Le seul truc artistique Le seul truc artistique Est qu'il colle au style Et l'imagerie du réalisateur Le seul truc artistique Est qu'il correspond à l'imagerie Et thématique du réalisateur Est-ce que c'est pas le principe même d'un film J'ai envie de dire Est-ce que c'est pas le principe même d'un film d'auteur Qu'il arrive à coller A la vision de l'auteur Dans ses thématiques Dans son visuel Dans ses réalisations Je demande Vraiment C'est une question J'ai fait une Charline Vanhoenacker J'ai mis la réponse dans la question C'est le cas On est d'accord Néo Cosmic C'est le cas Donc du coup C'est comme Quelqu'un qui m'a dit que Baby Driver Et ça c'était sur Twitter Quelqu'un qui m'a dit que Baby Driver C'était pas terrible Et que c'était du C'est quelque chose qu'on avait vu et revu Qui avait déjà été fait C'était un film d'action lambda Et en fait il a fallu que j'explique 51 viewers pastis Bien vu Merguez Merci d'ailleurs d'être là Tous autant que vous êtes Merci beaucoup Pensez à vous follow si c'est pas encore fait Parce qu'il y aura la partie 2 bientôt Evidemment Mais Pour revenir à Baby Driver La personne me disait Voilà que c'était un truc Vu et revu Et que c'était toujours le même film Et je lui ai dit Mais Enfin tu te gourres complètement C'est à dire que Le film il propose vraiment De la nouveauté En termes de mise en scène Ne serait-ce que sur Sur son rapport à la musique Et en fait le gars m'a répondu Bah non parce que C'est toujours la même chose C'est un braquage C'est un mec qui aime une meuf Et puis voilà J'ai fait bah oui mais non Enfin ouais Bah cinématique Tu l'avais vu ce truc d'ailleurs Tu l'avais vu ce truc sur Twitter Et je lui dis mais Enfin tu comprends pas Que d'un point de vue cinématographique C'est C'est une prouesse Je fais tu as le droit De ne pas aimer le film Mais de là à dire que c'est Vu et revu C'est faux Parce que d'un point de vue cinématographique Il y a des éléments De techniques Qui n'ont pas été faits avant Ou qui ont été faits Mais qui n'ont pas été faits Au niveau de A ce niveau De précision Et le gars m'a dit Mais j'ai le droit de pas aimer Et machin Je fais mais on s'en fout Que tu aies aimé ou pas C'est une question De vision d'artiste De là C'est juste dire Si c'est Si c'est pourri Enfin Que c'est pas vu et revu Sous prétexte que C'est le même scénario Parce que Ce qui est intéressant C'est la technique Je sais même plus pourquoi je disais ça Mais Tout ça pour dire que Pour le coup Il avait justement Baby Driver A une patte artistique Et donc C'est un film d'auteur Et donc C'est une oeuvre d'art Mais à ce compte là Alice au Pays des Merveilles De Tim Burton aussi C'est de là Alors encore J'ai envie de dire Même si j'apprécie pas Énormément le film Pourquoi le film de Burton Ne serait pas de l'art Il a créé son univers Le scénario Je le trouve pas ouf Mais en attendant Les images de Alice Bah elles sont là Tu vois Enfin Même Même le Le Burton Que j'aime le moins Qui est Miss Peregrine Et les enfants extraordinaires Tout comme ça Il part en couille le film Il part dans tous les sens Mais Le côté Ray Harry Hosson Et tout L'esthétique du film Ce qu'il propose visuellement Bah voilà Ça reste artistique Ça reste une vision d'auteur Et oui J'aime beaucoup Le Dumbo De De Burton Alors que Bah je suis pas Du tout friand Des remakes live De Disney Et pourtant Bah Dumbo M'a M'a étonné En plus Il s'est permis De faire des tacles À Disney Alors que c'est un film Disney C'était rigolo Pourquoi personne ne critique La planète des singes De Burton Pourtant il y a de quoi faire Parce que À part les maquillages Qui sont exceptionnels Un point grand Je les ai gardés de ce film Euh Jason qui dit Pour moi Un réal qui Merde Pour moi Un réal qui insuffle Un style À un film Est un film d'auteur Bah oui Moi je le vois comme ça aussi En fait Enfin bref Est-ce qu'on passe Le passage du Durandal Qui se Est-ce qu'on passe Le 69 Que l'on va voir en direct Là maintenant Allô Tu retires ça Immédiatement Durandal ? Non parce que pour Star Wars 8 J'ai rien dit Mais alors sans dire Que le Alice De Burton C'est de Tu viens de ce truc Ouais j'aimais bien Ouais j'aimais bien Moi je t'aime Ouais moi aussi je m'aime Ah oui mais tu sais que tu es le meilleur Non c'est toi le meilleur Bon J'ai passé Ah merde Mais mis à part la cohérence stylistique Il y a toujours du placement produit Même encore Mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans ça En plus Il se fout de la gueule du monde quand même Parce que Il se passe quoi au début de sa vidéo Lui Putain mais merde Il faut bien trouver des financements Au bout d'un moment Et à mon avis Le nombre de films qu'il doit défendre Où il y a du placement de produit Franchement Salut cerveau frais Le nombre de films Où il y a du placement de produit Et où à mon avis Il est en train de dire que c'est Que c'est grandiose Ouais Je pense qu'encore là Il est de mauvais choix Il faut quand même comprendre Que s'il y a des placements de produit Parfois ils sont faits de manière Très subtile Parfois il s'est fait avec des gros sabots Il faut savoir que ça aide A financer un film en fait Et un film de cette envergure là Bah évidemment que Bah il faut Alors là il a mis un extrait C'est quoi le fan service gratuit là Du coup j'ai pas bien vu Ah oui d'accord Parce qu'il y a le green lantern Ok Il y a toujours un conformisme Aux critiques faites au précédent film Que ce soit faire un Lex Luthor moins foufou Pareil que t'es un vrai agité du bocal Plus maintenant Donner et Newt Des bisous Par chance Les bons docteurs d'Arkham M'ont aidé à recouvrir Quelques lucidités Pfff Lol Arkham qui soit de ses patients N'a dit personne dans toute l'histoire de l'humanité Du coup ça veut dire que t'es plus méchant Si Mais je suis sobre Même les scènes Alors là j'arrive pas à comprendre S'il a compris que Lex faisait De l'ironie Ou si en fait il a vraiment cru Que le personnage était sérieux Ses actions sont situées dans des lieux abandonnés Et limités Pour faire moins de victimes collatéraux Et n'oublions pas bien sûr L'humour marvélien Vos super pouvoirs c'est quoi déjà ? Je suis riche Ça fait deux fois qu'il en parle de ça Et c'est bizarre parce que C'est quand même fou de se dire que L'humour marvélien Dont il parle Et donc t'as l'impression que c'est constant dans le film Il arrive à trouver qu'un extrait en fait Tu m'étonnes que Zuckerberg essaie de tuer Batman Arrête de piquer des blagues à Facebook Donc peu importe si Snyder reprend le montage Et tourne des scènes supplémentaires Et ça vient de la bande annonce Le film est conçu comme tel Et ça ne va pas suffire pour en faire une oeuvre purement artistique C'est toujours l'histoire d'un grand méchant Alors là On va l'écouter sur Là ce qu'il essaye de nous dire C'est que Avengers Enfin Zack Snyder Snyder Cut C'est la même chose qu'Avengers Cordu qui se téléporte sur Terre Pour voler un cube magique Qui va l'aider à conquérir le monde Mais les autorités préviennent et recrutent des super héros Répartis partout dans le monde Pour combattre le méchant cornu Y arrive une première fois Mais leur conflit personnel Et la crise d'orage du membre le plus puissant de leur équipe Les détourne de leur objectif Permettant aux méchants de gagner Mais l'équipe met de côté leurs différends Et se rassemblent pour une bataille finale Où le membre le plus puissant Humilie le méchant cornu Et sauve le monde Encore plus drôle Le film pompe encore plus Avengers Que sous Whedon Car sa version avait modifié des trucs Pour que l'histoire soit moins similaire Allant plus dans du 5 légendes Que du Avengers Il reprend Il est quand même en train de dire que Eh Il y en a Il a pomper Avengers L'autre par contre C'est mieux Il a pomper les 5 légendes Alors je suis pas d'accord avec ça Je vais vous le dire plus tard Même la mort du simple mortel Qui motive encore plus l'équipe à gagner Et le héros Putain mais Dr Glitch C'est exactement ce que j'allais dire Dr Glitch qui dit Il a pas compris qu'avec le même scénario On peut le traiter Et raconter plein de choses Différentes selon le réalisateur derrière C'est exactement ça C'est exactement ce que j'allais dire Parce que par exemple Quand on prend Quand on prend Campbell Avec le monomythe C'est comme si je te disais Ah bah Perceval le gallois De Romer Et bah finalement Star Wars Il lui a tout piqué Sous prétexte que Le schéma narratif C'est le même en fait Tu vois C'est à dire que Oui C'est des films de super héros Donc le schéma narratif Du méchant Et machin Ca revient tout le temps En plus d'un côté Ils ont pris Thanos D'un côté ils ont pris Darkseid Et les dessinateurs A l'époque Ils se faisaient bataille Et donc du coup Ils avaient C'était Je sais plus si c'est Si c'est Thanos Qui arrivait avant Darkseid Ou inversement Mais de toute façon Ils se sont toujours un peu Piqué les designs Pour en faire Leur propre version Les deux Les deux éditeurs de comics Mais encore une fois C'est comme si tu disais Le film de Raimi Finalement Le Spider-Man de Sam Raimi C'est la même chose Que Spawn Parce que T'as un personnage Qui a fait une erreur Et qui finalement Revient en super héros Qui veut racheter ses erreurs Machin Alors que c'est pas du tout La même chose C'est pas C'est pas traité de la même chose Enfin c'est pas traité De la même manière C'est pas mis en scène De la même manière Ça raconte pas du tout Les mêmes choses sous-jacentes Darkseid c'est avant Thanos Ok merci Donc Voilà C'est pas Merci les gars Pour les infos Concernant Darkseid Donc en soi Voilà C'est complètement ridicule De prendre ce truc Du scénario Avec les Avec les Comment dire Les gros points scénaristiques Et de faire un comparatif Parce qu'il y a plein de films Extraordinaires Où on va pouvoir faire Le comparatif Tu prends Tu prends Admettons Bien sûr Tu prends Voyage au beau de l'enfer De De Chimino Et tu prends Rambo Bah finalement Est-ce que c'est pas la même histoire Tu vois C'est l'histoire D'un américain Qui a subi des traumas Au Vietnam Qui revient aux Etats-Unis Qui essaye de trouver sa place Mais qui ne la trouve pas Parce qu'il se sent rejeté Et donc du coup Il va péter un câble Ah bah Ce compte là C'est exactement le même film Voyage au bout de l'enfer Et Rambo Bah oui Si je te le résume comme ça C'est exactement pareil C'est Je peux faire Je peux faire ça Toute la soirée Je peux faire des comparatifs Aussi Oui Toute la soirée Y'a pas de problème Oui Même Taxi Driver Allez pourquoi pas Taxi Driver C'est exactement comme Rambo La valse des pontins C'est comme Joker Mais ça c'est vrai Ça c'est vrai que Joker Elle a pas mal pompé À la valse des pontins Oui Cartoons Le truc tout con Les slasheurs C'est toujours le même Mode opératoire Même si dans les années 2000 Y'a eu un contre-courant Grâce à Scream Où en fait Le principe C'était comme on connaissait Les ficelles du slasher On a inversé un peu les rôles Genre Le redneck C'est plus finalement Le méchant de l'histoire Ce genre de choses Tu vois Dans les années 2000 Et oui Bulldozer Joker C'est assumé Mais enfin voilà Là il est en train De nous faire Un comparatif Qui est un peu Qui est un peu Inintéressant J'ai envie de dire Surtout que dans la mise en scène Tu verras que C'est pas du tout Traité de la même manière Et pareil Là par exemple Tu vois Je me suis arrêté Sur Iron Man Qui va se sacrifier Pour Pour sauver les gens Tout comme Flash Va se sacrifier Pour sauver les gens Mais le principe même Du super-héros C'est de se sacrifier Pour l'humanité C'est son sacrifice Qui l'élève Au rang de martyr Auprès de De la société Auprès Des pauvres humains Tu vois Qui sont à terre Et qui peuvent rien faire Donc c'est évident C'est évident Que t'as le sacrifice du héros Quasiment tout le temps Dans Spider-Man 2 Tu l'as aussi Ne serait-ce qu'avec le train Tu vois Dans la fin de Spider-Man Quand il renonce A l'amour de Mary Jane Bah voilà Il se sacrifie Pour assumer ses responsabilités Tu vois Parce qu'un grand pouvoir Implique de grandes responsabilités Comme l'a dit Marlene Schiappa Voilà Oui c'est Marlene Schiappa Qui a inventé cette phrase Donc C'est C'est complètement ridicule De faire ce comparatif Bref On continue Non mais je suis content Parce qu'on est arrivé A 18 minutes Et ça fait Ça fait que 1h17 Qu'on est en live Donc ça va Je suis assez fier En rouge et jaune Qui accomplit un exploit Qui sauve le Oh allez Sous prétexte Qu'il est rouge et jaune En plus Non mais là Sans déconner T'abuses Là vraiment Ils vont pousser le vice Trop trop loin Parce que le costume Il est rouge et jaune Spider-Man Il a un costume rouge et bleu Superman Il a un costume rouge et bleu Oh la 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 Mais qu'est-ce que c'est Des gros tricheurs Le monde d'une explosion C'est plus Marvel Like Sans Whedon C'est un comble En quoi c'est Marvel Like Je viens de te prouver que non Marvel a son mode opératoire Avec ses petites vannes Avec ses petits trucs rigolos Avec ses mouvements de caméra Qui veulent pas dire grand chose Mais qui sont jolis Donc Voilà Chose que ne fait pas Snyder Comme je l'ai déjà dit Plusieurs fois dans ma vidéo Je ne sais pas d'ailleurs Si Merguez Tu avais balancé ma vidéo Sur Snyder J'aurais dû mettre J'aurais dû mettre Un truc automatique Qui balance toutes les 20 minutes Pourquoi Merguez Tu parles de la poursuite De Ricky Baker là Petit astronome Petit astronome Qui nous dit Que la pollen Y a copié la Suisse Parce qu'ils ont Les mêmes couleurs Sur le drapeau Mais ne parlons pas Ne parlons pas De 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 la C'est à Finlande Je crois Qu'il y a une croix Sur Sur son drapeau Tout comme Eh bien Les écossais C'est pas la même croix Mais c'est quand même Du blanc et du bleu Moi je dis C'est pas une coïncidence Les westerns C'est nul Parce que c'est la même histoire Que les films de samouraï Star Wars Star Wars C'est nul Parce que c'est la même histoire Que les films de Korozawa Ah mais le film a des chapitres Donc ça fait automatiquement De Zack Nino Là l'argument Il tout pétait Parce qu'on a jamais dit Que sous prétexte Qu'il y avait des chapitres Merci Merguez On a jamais dit Que sous prétexte Qu'il y avait des chapitres Dans le film Ça le rendait plus intelligent Le nouveau Tarantino On a jamais dit Que c'était le nouveau Tarantino Non plus Les frères Rousseau Aussi ont mis des chapitres Dans leur nouveau film Qui était pas mal du tout D'ailleurs Comme je le disais Dans ma vidéo Excusez moi J'ai pas vu le film Moi J'ai pas vu le film Des Rousseau Qui s'en rappelle Du film des Rousseau Voilà C'est ça la question Qu'il faut se poser C'est un Rousseau sexuel C'est ça Sur Justice League C'était pas vraiment Une Snyder Cut Ça reste malgré tout Une Warner et DC Cut Merci de m'avoir laissé finir De boire C'est évident C'est évident Que c'est toujours Warner derrière Warner elle est droit D'ici elle est droit Mais En quoi ça veut dire Que c'est pas un film d'auteur Et encore une fois Y'a plein de choses Qui montrent dans le film Que Snyder A pu faire ce qu'il voulait Les ralentis Sont piternelles Le fait que ça dure 4 heures Déjà le fait que ça dure 4 heures C'est l'exemple même Du fait qu'il ait pu faire ce qu'il voulait Quel producteur va dire Ok on va faire un film de 4 heures Même en streaming Ils vont pas Ils vont pas être aussi fous Dès le stade de l'écriture Warner et DC ont remanie le film Merde attends c'était marqué quoi Sur l'article d'écran large là Écran large il met un vide con moi Pour parler de Snyder Alors Justice League Zey Snyder avoue qu'il n'a en réalité Jamais filmé le script qu'il voulait Mais c'est normal ça Putain en plus écran large Faire un article comme ça Merci quoi Y'a rien de nouveau Le nombre de films Qui ne sont Qui ne ressemblent plus Au scénario de base C'est évident Tade de l'écriture Warner et DC ont remanie le film Vous ne battez même pas Les producteurs sans coeur Car c'est eux Qui ont lancé la Snyder Cut Et ils vont se faire du pognon Là dessus Seulement ils ont pigeonné tout le monde En faisant passer un bidon de lessive Pour un symbole d'anticapitalisme Ça par contre c'est vrai C'est vrai qu'ils ont vendu le truc Comme Attention le mec va faire son truc Dans son coin machin On est pas dupes Evidemment que Que les producteurs Ont un peu survendu le truc En disant Ouais vous inquiétez pas Et nous l'a mis à l'envers Snyder là pour le coup Non c'est pas comme ça que ça marche Comme un t-shirt Che Guevara C'est un peu le même cas que Deadpool On profite des deux mots C'est à vos frais oui Mais ce notion C'est un gars qui a une vision C'est pas un mec qui vient Du grand Hollywood Tu vois c'est pas Y'a pas la même chose Jim Sterling qui l'a créé Parce qu'il voulait copier Un des New Gods Et Roy Thomas Ouais mais Jim Sterling oui Euh Et il voulait Copier New Gods Et Roy Thomas Qui lui a dit Si tu veux copier un New Gods Prends celui qui a de la gueule Et paf ça fait Thanos Et il avait raison Ouais bah Jim Sterling J'ai fait signer J'ai fait signer Deux comics À Comic Con Dernière fois Bah la dernière qu'on a faite D'ailleurs Un monde populaire basé sur un film Très critiqué Pour t'offrir la même soupe Mais avec l'apparence De ce que tu as demandé On retrouve même pas Ce qui rendait Man of Steel Et Batman v Superman Si intéressant A savoir la partie politique La remise en question De la place du super héros Dans le monde actuel Et les conséquences des combats Alors là pour le coup Si Sauf qu'en fait Il faut savoir qu'en fait Il y a un truc Il y a une évolution Dans le rapport des super héros aux humains Chez Snyder Man of Steel C'est Superman Qui tente de trouver sa place Parmi les humains Et qui finit par la trouver BVS C'est Les super héros Qui deviennent peu à peu Des dieux Et des dieux Qui sont dangereux pour eux Et qui posent la question De savoir S'ils sont dangereux ou pas Sachant que Man of Steel Apportait un espoir Superman était Vu comme un espoir Et là Batman v Superman Commence A poser la question De savoir si C'est un espoir Ou si en fait C'est annonciateur De problèmes Et puis Bah vient Vient Après un BVS Où on a Des super héros Qui peu à peu S'élèvent au dessus Des rangs humains On a ce Justice League Où là Les super héros Sont au dessus De l'humanité Tout le temps C'est d'ailleurs pour ça Qu'il n'y a plus Les humains Dans Dans le pays Ex-soviétiques Qui veulent pas nommer Qui donne l'impression Qu'on est pas loin de Tchernobyl C'est pour ça en fait C'est parce que maintenant Ils sont élevés Au rang de dieux Il en a fait des dieux Alors que BVS Posait la question Et même disait False God Ce qu'on a vu tout à l'heure En mode C'est un faux dieu Là Snyder nous dit Ce sont des dieux Et il y a même un plan Qui est extrêmement Évocateur à ce niveau là C'est quand A la résurrection De Superman Qui se met comme un Christ Donc les bras De manière christique Et qui est au dessus De la terre Il est En mode christique Au dessus de la terre Donc qu'est ce que ça veut dire C'est un dieu Qui est au dessus de la terre Qui est au dessus De l'humanité Donc c'est logique Qu'il ait plus sa place Dans l'humanité Parce qu'il est Au delà de l'humanité Il a perdu son humanité Parce que c'est devenu Un dieu à part entière C'est ça en fait Qu'il essaye d'expliquer Ce Ce Justice League Evidemment Il ne l'explique pas Toujours très bien Et pourquoi Pour un truc Avec lequel je suis d'accord Avec MJ Donc je vous laisse écouter Non ça apparemment C'était plus David S. Goyer Que Snyder Et comme il a été remplacé Par le scénariste De Star Wars 9 On dégage cet aspect politique Pour se concentrer Sur de l'exposition basique Donc là je suis pas spécialement D'accord avec l'exposition Basique machin Même si je trouve Que c'est un peu long L'exposition c'est vrai Mais c'est vrai Que David S. Goyer Avait beaucoup Contribué A la vision du super héros Et à la question du super héros Au sein de l'humanité Donc oui Là je suis d'accord Il manque Il manque David S. Goyer Sur Justice League Ça manque cruellement Ça manque cruellement Oui Jason Chris Theriot A participé au scénario De BVS Mais Le Le vrai fondateur De BVS Au niveau du scénario Et tout C'est S. Goyer Indéniablement Ça se ressent Il y a une continuité Tu vois Et on sent Que Justice League Passe à autre chose Tout en gardant cette continuité Comme je vous le disais Parce qu'en fait On a des héros Qui ne sont plus parmi les humains Et qui s'élèvent au rang de dieu Et d'ailleurs Ce n'est qu'un combat Entre dieux Je rappelle que Darkseid C'est un new god Donc voilà Et donc du coup Là oui C'est vrai que ça pêche Parce qu'il manque Certaines choses On sent qu'il manque Un aspect un peu plus Philosophique Un peu plus poussé Et heureusement Qu'il y a la mise en scène De Snyder Pour Pour transmettre les idées Parce que Au niveau de l'écriture En elle même Ça manque Il y a un manque Je suis d'accord Pour le coup Mais sauf que lui Il va beaucoup plus loin Dans Dans ce que ça Dans ce que ça Impact David S. Goyer Questionne la place Du super héros Dans la société Qui était déjà Dans les Batman de Nolan Mais oui Mais oui Complètement Et qui Qui aboutit Vraiment Avec Avec Rises Où là Clairement Ils sont en train De se dire Que En fait Ils n'ont peut-être Pas besoin d'un super héros Ils peuvent peut-être Se démerder eux-mêmes Ils n'ont pas besoin De ça Ils ont juste besoin D'un leader Et pas d'un mec Qui fait sa propre justice Enfin tu vois Il y a des trucs Super intéressants Dans Dans les Batman De Nolan De Nolan Alors attends Qu'est-ce qui est dit là Je suis en train de lire Je pense que MJ a vu Chris Theriot Dans l'intro Et qu'il s'est dit C'est un scénariste de merde Donc le scénario va être bof Certainement aussi Ce qui me dérange C'est que MJ Résume Chris Theriot A Star Wars 9 Alors que le gars A écrit Argo Mais encore une fois C'est toujours la même chose C'est la malhonnêteté intellectuelle Attendez Juste pour remettre Les pendules à l'heure On va juste aller voir Ce que Chris Theriot A écrit Histoire de pas De pas le résumer à ça Donc scénariste Argo BVS Star Wars 9 Et il a aussi bossé Sur BVS Donc En dehors De Star Wars 9 Qui de toute façon Était déjà voué à l'échec Parce que bon T'es pas T'es pas maître de ton destin Quand tu bosses là dessus Et Le Justice League De 2017 Où c'était la merde D'ailleurs c'est marqué Chris Theriot Et il voulait Qu'on retire son nom Du lit Et du film Depuis Depuis qu'il avait été massacré Par le studio Donc tu vois Il assume même pas Le premier Justice League Mais enfin voilà quoi Argo Après c'est vrai Qu'il a pas fait Grand chose de plus Mais c'est déjà pas mal Donc voilà Il faut peut-être Il faut peut-être Un peu relativiser Et pas juste prendre Les films Qui nous arrangent Là il a mis Star Wars Parce que si les gens Enfin je pense que S'il dit à sa communauté Argo Les gens l'auront pas vu Ça va pas leur parler Alors que Star Wars 9 Ça ça leur parle Bah oui Qui est un scénario Ultra simpliste De tout gentil contre gros méchant Eh putain Eh tous les films Qu'il a défendu Sur sa chaîne Depuis le début Depuis le début C'est une histoire De gentil contre méchant Alors peut-être pas tous Mais la majorité C'est ça C'est gentil contre les méchants Et là Sous prétexte que c'est Snyder Tout de suite Attention au secours C'est vraiment banal Et encore une fois Il a pas compris Que c'est pas la manière C'est pas ce que ça raconte C'est la manière Dont c'est raconté Qui est important Putain Sur 4 heures Mais là où ça devient délirant C'est l'intérêt financier Pour Warner et DC Comics Je vois pas Attention là c'est un gros bullshit Et je vous explique ça Dans 2 secondes C'est pas ce qu'ils espéraient en fait C'est cool qu'ils laissent Snyder A peu près faire le truc Comme il voulait Et c'est cool que les convictions de Snyder Aient fini par payer Oui Mais Comment vous allez rentabiliser Un tel projet C'est pour ça que moi et tant d'autres Était archi convaincu Tant d'autres et moi On met jamais le moi avant les autres Ou alors on est très égocent Maintenant ça va chier Merci Gédéon Pour ton follow Snyder Cut n'existerait jamais Déjà parce qu'on connait l'ego Des gros producteurs d'Hollywood Parce qu'on connait l'ego Des gros producteurs d'Hollywood Comme si tous les gros producteurs d'Hollywood Avaient un ego Alors que je pense qu'il y en a Qui sont Qui sont plutôt Qui peuvent avoir une vision Qui peuvent voir le cinéma Comme un art Enfin tu vois Faut pas encore tout le monde Faut pas encore mettre tout le monde Dans le même sac Sauf que là c'est ce qu'il fait En prenant juste un exemple Tant qu'à faire Parce que Juste le gars qui Qui va pas Hé attendez Je suis en train d'influer Un truc Parce que j'avais mis une commande en marche Est-ce qu'elle marche ? Ah on l'a pas entendu Vous l'avez entendu ou pas vous ? Ah je suis déçu Ah bon Faudra que je vois ça plus tard En fait j'ai mis une commande audio Où en fait Pour 1000 points de chaîne Et bah il y a le Brah ça s'est fait Qui se met en marche Mais Bah je sais pas Ça s'est pas mis en marche C'est dommage Ils préfèreraient crever Que de reconnaître qu'ils ont merdé Surtout qu'ils continuent De leur lancer De films de super-héros Plus colorés Avec Wonder Woman 1984 Et prochainement Le Suicide Squad de James Gunn Et les quelques films d'art Qu'ils font quand même Ils sont dans leur propre continuité Mais aussi Qu'est-ce que ça change en fait Là j'ai pas compris Ce qu'ils voulaient dire J'ai pas compris Pourquoi Les films d'art C'est dans leur propre continuité Enfin oui Même s'ils ravalaient leur fierté Et risquaient le suicide industriel En l'admettant Qu'ils ont merdé sur Justice League Attends Alexis je suis désolé Il a bien dit On connait l'ego des producteurs Il n'a pas dit On connait l'ego de certains producteurs Ça n'a rien à voir Et en plus Comme il dit On connait l'ego des producteurs Ça signifie qu'ils sont tous comme ça Et qu'on peut pas lutter contre Et à aucun moment Il dit que C'est une branche Il y a un truc qui s'appelle la langue française En fait la langue française Elle a une signification Et quand tu dis On connait l'ego des producteurs Ça inclut tous les producteurs Voilà C'est le principe de la langue française En fait Alors que si je lui mets de certains producteurs Bah là en effet Ça évite la généralité C'est comme si je disais Les fans d'MJ Sont finis à la pisse Et Certains fans d'MJ Sont finis à la pisse Tu vois Tout de suite Tu sens pas que Bah je sais pas Il y a une différence On connait la connerie Des fans d'MJ On connait la connerie De certains fans d'MJ Parce que si je dis On connait la connerie Des fans d'MJ Bah tu comprends quoi Tu comprends Bah que c'est tous des cons Voilà Ça se tombe sous le sens Et d'ailleurs On me le ferait remarquer sur Twitter En me disant que Je dis ça de tout le monde Et ce serait vrai Parce que du coup J'ai utilisé la langue française Comme elle se doit Sauf que non C'est pas comme ça Que ça marche Donc voilà C'était le petit La petite leçon de français De la soirée Je m'attendais pas A expliquer du français Mais bon Vu comment MJ Écrit On peut se douter Qu'il y a besoin De On peut se douter Qu'il y ait besoin D'expliquer Le français Bah oui Je sais pas Merguez Greg m'a dit Qu'il passerait Mais je crois Qu'il a loupé Il a loupé Le train Le train De la hype Peut-être qu'un jour Je l'aurai Et j'ai même pas pensé A lui envoyer un message Donc bah Oui Je parle bien La France Bah d'ailleurs Si vous voulez L'identifier Sous le Sous le tweet Greg Comme ça S'il veut passer C'est vrai Que j'ai complètement Oublié de lui dire Là c'est pas le cas Parce que tu as raison Pour les fans d'MJ Non Bulldozer Pas de Pas de généralité Encore une fois Il y en a parfois Ils sont pas spécialement Cons On leur a juste donné Des mauvaises clés En fait Comme Comme les fans Que tu peux avoir Pour Reggie Gorilla Tu vois Reg Ok Ça marche Si c'est pour déconner Ça va Reg c'est pareil Tous ses fans Sont pas nécessairement Des abrutis Je pense juste que Lui il leur fait rentrer Beaucoup de conneries Dans la tête Tu vois Parce qu'ils ont pas Les connaissances Pour comprendre Qu'il est en train De rencontrer Des conneries Et c'est pour ça Qu'on est là ce soir Pour montrer Qu'MJ Il dit des grosses conneries S'il devait laisser Snyder faire son cut Ce serait seulement Pour le rentabiliser Après Alors là il parle De rentabiliser Alors attention Vu l'état du film Comme je le disais Ça demanderait bien plus De budget Et justement Le budget de ce remontage Est de 70 millions de dollars Voici une sélection de films Qui ont coûté aussi cher Sans compter l'inflation Que la Snyder Cut A elle toute seule Shrek 2 Cars Ça chapitre 2 Qui veut la peau de Roger Rabbit Inglourious Bastard Hook 58 minutes pour vie Alors là par contre Je sais pas où il veut en venir Sleepy Hollow Vania Sky Hercule de Disney La chute de la maison blanche Cheval de guerre Stardust Et Abyss Un remontage A demander aussi cher Qu'un film de James Cameron C'est pas un remontage Il l'a dit lui-même Il y a eu des FX à refaire Les FX de Abyss Ne demandaient pas Autant de trucage Il y a plein de choses Qui font que Obligatoirement Le film va coûter plus cher Et en plus Enfin Il dit qu'il parle pas De l'inflation Et du coup c'est marrant Parce que la plupart des films Qu'il a donné là Ils ont au moins Ils ont au moins 15 ans Il y en a pas un seul Il y en a pas un seul Qui a moins de Allez Moins de 10 ans Je crois qu'il y en a aucun Dans tous ceux Qu'il a cité Qui a moins de 10 ans Mais de toute façon Oui je comprends pas Je comprends pas C'est pas très pertinent Enfin c'est même pas Du tout pertinent Pour le coup Cette industrie va bien Rajoutez à ça Que le film dans sa We Don't Cut Avait déjà coûté Plus de 300 millions de dollars Et qu'en plus Il fut considéré Comme un semi-échec Nous avons donc Un film qui a coûté 370 millions de dollars Et les mecs Alors semi-échec Ça veut dire Que t'as pas fait Globalement Soit t'as pas fait Beaucoup de bénéfices dessus Soit t'en as pas fait C'est pas vraiment Un échec Il a pas été à perdre Je crois Le Justice League Je pense juste Qu'il s'attendait A faire beaucoup plus d'entrées Et que ça a pas marché Attention On va faire un calcul simple On va faire un calcul très simple Les 300 000 Ils ont déjà été Quasiment remboursés Par la sortie ciné On prend juste Les 70 millions A la rigueur Pour être gentil On va arrondir à 100 millions Pourquoi pas Donc on arrondit A 100 millions Pour ce que ça a représenté Le coût Et disons qu'il faut rembourser 100 millions Avec HBO Max Et la VOD Alors petit Petit calcul très simple Attention Parce que HBO Pour le moment On est d'accord C'est juste aux Etats-Unis Alors HBO Il y a 328 millions D'Américains Sur cette planète Oui Ça fait beaucoup Le nombre d'abonnés Sur HBO Max Au premier trimestre de 2021 Donc C'est à peu près Salut Papa Blender Comment il va ? Comment il va Papa Blender ? Allez voir sa chaîne A Papa Blender C'est un très bon Très bon YouTuber Et même Un très bon streamer Parce que tous les matins Alors ce matin Je me suis pas levé assez tôt Je t'avoue Mais tous les dimanches matins Presque Il nous fait des petits lives De toute beauté Alors donc HBO Max Au premier trimestre de 2021 Donc janvier machin Donc La Snyder Cut Elle est arrivée Parce que je crois Qu'elle est sortie en mai Je crois Donc c'était 44,2 millions d'abonnés Au cours du premier trimestre Donc ça veut dire Qu'il y en a eu plus après Donc 44 millions d'abonnés 44,2 Sachant qu'un abonnement HBO Max Le minimum C'est 12 euros On va arrondir à 10 Pour faire un calcul simple Ça veut dire Qu'en fait On a eu 442 millions De dollars En un mois Sur le mois De Justice League Qui ont été Qui ont été touchés Et on compte pas encore Les sorties VOD Et je compte pas Les sorties support physique Parce que support physique Ça a un coût De création Du support Donc En soi Est-ce que Sachant que Que Justice League Était un moyen De faire venir les gens Sur HBO Max Est-ce qu'en fait HBO Max Et donc Warner N'aurait pas Plutôt bien tiré Son épingle du jeu En misant 70 millions Sur ce film En plus Encore une fois Comme j'ai dit On a rendu à 100 millions Pour être sympathique Alors 657 Alors Presque 658 658 millions C'est le score Box office De Justice League Le premier Donc Il a remboursé Clairement Il a clairement Remboursé HBO Avec ses 70 millions Enfin Les 70 millions Qui ont été rajoutés Sur la Snyder Cut Ils ont été remboursés Sur HBO Max Clairement Le temps que ça a mis Alors après Pareil Il y a d'autres contenus Il y a d'autres films Qui ont été Produits pour HBO Mais il faut aussi compter Les VOD Aux Etats-Unis En France Et moi j'en fais partie Par exemple Je l'ai acheté en VOD Et je l'ai acheté en Steelbook Derrière Donc non Je ne crois pas Que c'était une erreur Et ils se demandent Comment ils ont fait Pour rembourser Je viens de vous le dire En fait C'est avec 44,2 millions D'abonnés Au cours du premier trimestre De 2021 Pour HBO Max Et les achats Et les locations Parce que moi Je parle de acheter Mais tu peux aussi le louer 1h30 de live Et on n'est pas à la moitié Mais si t'inquiète On va avancer On va avancer Ne vous inquiétez pas C'est pour ça que j'ai commencé A 20h30 Parce que je ne savais pas Où est-ce qu'on allait en arriver Je vais voir S'il y a une info Sur MDV Ouais va voir Mais de toute façon On n'aura pas les infos HBO Max Parce qu'ils ne veulent pas les donner Mais voilà Ne serait-ce que Et encore Comme je disais Les 12 J'ai arrondi à 10 euros Pour l'abonnement HBO Max Mais c'est 12 Et c'est 12 Pour le minimum Tu peux avoir aussi Un abonnement A 15 ou 16 euros Donc Voilà Il peut sourire là Il peut sourire Parce qu'en fait Il n'a juste pas fait de recherche This is fine C'est C'est du suicide Je veux dire Le public l'en das Bah non c'est pas du suicide La preuve Je viens de le prouver Et lui Comment il l'a prouvé Bah il l'a pas prouvé Comme d'un remontage D'un film Qu'ils ont peut-être vu Les remontages comme ça Genre la final cut De Blade Runner La director's cut Du parrain droit Ou la nouvelle version D'Apocalypse Now C'est cool pour les gros Silly filles Mais la plupart des gens S'en foutent Attends il a pris quoi Comme exemple Le public l'en das S'en conne D'un remontage D'un film Qu'ils ont peut-être vu Les remontages comme ça Genre la final cut De Blade Runner La director's cut Du parrain droit Ou la nouvelle version D'Apocalypse Now C'est cool pour les gros Silly filles Mais la plupart des gens S'en foutent Les versions définitives D'un film Sont bien pour la postérité Comme ça Ceux qui n'ont jamais vu le film Seront dirigés vers la version La plus complète Et la moins compromise Mais c'est une pensée A long terme Là où le film Est censé être rentable Dans l'immédiat Ce serait logique Pour donner un cachet Un prestige à HBO Max Comme avait fait Netflix Avec le film incomplet De Orson Welles Il est là le prestige Le prestige C'est que les gens Ils ont commencé A prendre un abonnement Pour pouvoir voir Justice League Alors j'ai pas Malheureusement J'ai pas les chiffres Et puis HBO C'est comme Netflix Ils donneront pas les chiffres Ou alors que Si ça les arrange J'ai pas les chiffres Du nombre de gens Qui se sont abonnés Pour regarder Justice League Mais Je peux prendre un exemple Concret de notre côté En France Alors il y a Mon exemple personnel Qui n'est pas Gage d'argument Evidemment c'est juste Un exemple C'est juste Mon côté personnel Mais c'est pas un gage Il y a Un vrai exemple Tout à l'heure Un vrai argument Juste derrière Parce que moi C'est la première fois Que j'ai acheté un film en VOD Voilà C'est la première fois Que j'ai acheté un film en VOD Parce que je ne voulais pas Attendre le Steve Book Je voulais voir Le film le plus rapidement possible Et puis je voulais Pas le télécharger Par contre Il y a Il y a un truc C'est que Justice League Je crois que c'est Le plus gros Plus gros achat SVOD Je vais vérifier SVOD France Je vais marquer Justice League SVOD France Achat VOD plutôt Justice League VOD France Achat Alors je vois Sur Phoneroid Alors attendez Je suis en train De chercher La Justice League Snyder Cut Rencontre un succès Colossal En France 100 000 personnes Ont acheté une copie Digitale A la version longue De Zack Snyder Depuis son arrivée Sur les plateformes VOD Il s'agit du film Le plus vu En digital Dans l'hexagone Voilà Donc là C'est des faits Vraiment C'est un chiffre C'est à dire que Moi Ok C'est pas un argument C'est juste C'est l'anecdote C'est la première fois Que j'achète un film en VOD Mais là 100 000 achats en France Et après l'article Evidemment T'as encore eu Beaucoup plus d'achats Donc Encore une fois Pour des gens Lambda Qui s'en carrent Qui s'en foutent Des versions longues 100 000 achats en France Le film le plus vu En digital En France Je trouve que même Le public lambda Il n'en a pas Grand chose Enfin Ça l'intéresse quoi C'est à dire que J'ai des amis Et là encore C'est pas vraiment un argument Ce sont juste des petits exemples Comme ça Des tranches de vie J'ai quand même des amis Qui sont pas fans De De version longue ou quoi Qui m'ont dit Est-ce que t'as vu la Justice League Je veux l'acheter Et j'ai fait Bah ouais Carrément Vas-y en fait Donc c'est à dire que Même les gens Des gens qui sont pas Qui sont pas Enfin qui sont cinéphiles Qui ont une curiosité cinéma Ou quoi Mais qui sont pas comme nous À aller chercher les infos À se renseigner vraiment à fond Ils ont été intéressés Donc là encore Enfin Les chiffres montrent Que MJ se trompe Voilà Il suffisait juste D'aller chercher Parce que L'article là Il a été publié Le 25 Le 25 mars Donc ouais C'est en mars Qu'il est sorti le film Donc 25 mars Et la vidéo de La vidéo d'MJ Elle est sortie Elle est sortie quand ? Ah il n'y a plus la date Il n'y a pas la date Ah ça fait chier Bon En tout cas Voilà Il n'a pas fait la recherche Ciné Ma tips Alors attends Parce que là Tu as mis des chiffres aussi 2 300 000 Si tu convertis en dollars Le S de SVOD C'est pour sous-titrer Non c'est pour C'est pour service Je crois Je ne sais plus Ah attends Parce que là Là j'ai des chiffres Oh là là Je ne vous ai pas lu Je ne vous ai pas lu J'essaye de remonter Alors rien qu'avec les 100 000 Vente ok Je vais descendre plus bas Cinématips Donc Sam 100 000 achats A 20 euros Je crois que c'était Je crois que c'était 10 10 ou 15 Mais Enfin 10 ou 15 Dans tous les cas Ben voilà quoi Mais bordel Si ces films Ont été remontés Que pour les grands cinéphiles Pourquoi ils s'embêtent A les diffuser à la télévision Pour la sortie De Blade Runner 2049 RT en prime La version finale Cut de Blade Runner Ouais mais tu comprends C'est RT C'est que pour les gros cinéphiles C'est les C'est les élitistes Donc 2 millions d'euros Donc 2 millions 300 000 C'est du converti en dollars Donc t'ajoutes à ça L'abonnement HBO Et j'ai d'autres chiffres ou pas ? Est-ce que vous m'avez donné d'autres chiffres ? 6 juin sa vidéo 6 juin Donc 7 jours avant Plus de 7 jours avant Presque 2 semaines avant Il y a eu cet article là Ok Faudrait que Morgan fasse une vidéo Fit avec MJ Mais moi je Alors C'est un sondage Qui a été suggéré Je vais Je vais faire le sondage Monsieur a utilisé 800 points Pour le sondage Je suis désolé Je dois faire ce sondage Je dois le réaliser C'est pour la bonne foi Euh Où est-ce qu'ils sont Mes sondages là ? Euh Où est-ce qu'il est ? J'irai mes sondages Ajouter Hop Nouveau sondage Fit avec MJ Oui Non Snyder Voilà J'ai commencé un sondage Voilà J'ai mis un sondage Vous êtes obligés de répondre Euh Puis qu'est-ce qu'on s'en fout Que ce soit pas rentable Non mais ça c'est encore Un argument à la con Pour dire que le film C'est une hérésie Tu sais très bien Qu'il a pas besoin Il a pas besoin de raison C'est juste que ça l'arrange On peut pas faire un sondage Sur Twitch Tant qu'on est pas affilié Euh Je sais pas Il y a encore plein de trucs Que je découvre sur Twitch Moi les gars Tu sais Je suis encore un noob Ah mais un fit avec Petit Astronome Ça viendra un jour Je m'en fais pas pour ça Allez On retourne à nos À nos moutons Et à chaque fois Que je fais des arrêts sur image Ils sont quand même magiques Le projet là Il avait pas demandé Un gros budget Et surtout Il n'était pas préparé Comme une grosse sortie Non le budget Il le garde pour les créations originales Ce qu'HBO Max aurait pu faire 70 millions de dollars Bordel Le remontage d'un film Ça n'intéresse On peut On peut lui expliquer Que 70 millions de dollars Aujourd'hui Pour un film C'est plus grand chose Jurassic Park En 94 C'était 65 millions Aujourd'hui Un Batman V Superman C'est 500 millions Tu vois un peu Tu vois un peu Pourquoi l'inflation C'est intéressant De la prendre en compte C'est que les films Qu'il a cités tout à l'heure Ils n'étaient pas du tout Dans le même contexte Il nous a cités Hooks C'est les années 90 Par exemple Il nous a cités Die Hard 2 C'est les années 90 Shrek 2 C'est le milieu Des années 2000 Donc là Il est mauvais encore Est-ce qu'un public De niche Public de niche Alors Le director's cut Intéresse Un public de niche Un public de niche Qui représente quand même Un score Un record De téléchargement VOD En France Voilà C'est pas moi Qui le dit Je l'invente pas Ce sont des chiffres Alors que toi Tu surinterprètes La vie des gens Comme si tu les connaissais tous Public de niche Qui peut ressortir Déçu de ce roman Et là encore Qui te dit Qu'ils ont été déçus Moi j'ai eu des bons retours Sur ma vidéo J'ai eu des bons retours Quand les gens m'ont dit Merci de m'avoir proposé De regarder ce film Merci de m'avoir dit De l'acheter Parce que finalement Je me suis fait plaisir Contrairement à la WEDONCUT Petite anecdote Je regardais Une rediff De poulpe Et en fait Poulpe Donc monsieur Poulpe Il a fait Il a regardé Snyder Cut Et cet abruti Il a fait une réaction Allergique A un truc Qu'il a bouffé Et bah vous savez quoi Il a attendu La fin du film Avant d'aller aux urgences Il commençait A gonfler Ça commençait A avoir des rougeurs Et tout Il a attendu La fin du film Avant d'aller Avant de partir Avant de dire Sa co-auteur Tu peux m'emmener A l'hôpital S'il te plaît Alors Il a pas regardé Les 5 dernières minutes Parce qu'il était Tellement stressé Et tout Qu'il faisait plus attention Mais ouais voilà Merguez Allergie aux poissons Il avait peut-être Mangé trop de poissons Et donc du coup Voilà Même Poulpe Il a Il a voulu Il a préféré Risquer de crever D'une allergie Plutôt Plutôt De pas regarder La fin du Snyder Cut N'importe quoi Ah tu veux Alors Dr Glitch A versé en tout 2000 Au défi Je vous conseille Une bonne chaîne ciné Et bah on fait Une petite pause Je vais juste vous conseiller Une bonne chaîne ciné Je vais conseiller qui Parce que j'en ai Beaucoup quand même J'en ai beaucoup Attendez Je vais chercher Maintenant ça va chier Oh merci Jerem Pour le follow Alors Une chaîne YouTube Si je prends un garçon On va me dire Que je privilégie les garçons Si je prends une fille On va me dire Que je privilégie les filles En fait Il y en a une Que j'aimerais vous donner Mais je suis sûr Qu'on la connait Enfin Que vous la connaissez Ah Ah je suis Je suis un peu Je suis un peu Circonspect là Alors Alors attend Il a combien d'abonnés lui Je vais regarder Ah bah oui Non bah allez 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 Je vous le conseille lui Parce que c'est un tueur Je vous conseille Gorkab Gorkab Qui fait un travail Exceptionnel Vraiment Un travail Exceptionnel Regardez Vous voyez là Petite Petite interview De Al Hickal Qui a trouvé sur Pirates des Carribs Star Wars Episode 1 Jurassic Park HX Et si on va dans ces vidéos Alors déjà Il y a les comparatifs Des Blu-ray Que je trouve très intéressantes Parce que Bah ça permet de voir Vraiment ce qu'ils ont changé Euh Il y a les CGM Qui sont Une mine d'or Une mine d'or En termes de recherche Sur les effets spéciaux Sur le travail Sur la post-prod Il y a des interviews De qualité Regardez moi ça Là il y a une interview De William Reeves Qui a travaillé Qui travaille chez Pixar Il y a une interview De Danny Derman Qui a travaillé Sur le Spiderverse Et il y a eu Un CGM Sur entretien Avec un vampire Qu'il a fait en feat Avec Demoiselle d'horreur D'ailleurs je voulais Vous proposer Demoiselle d'horreur Mais on la voit Beaucoup sur Twitter En ce moment Donc oui Voilà Vraiment Là c'est du travail Approfondi C'est des connaissances De tous les côtés C'est pas les petits Les petits bonus À la con Making of De 9 minutes Sur vos DVD Où on va vous dire Haha On a fait ça Et voilà comment ça marche Non non Là c'est du travail Vraiment en profondeur C'est du travail De très haute qualité Il y a Les CGM Sur Matrix Les CGM Sur Howard the Duck Vraiment Vraiment Abonnez vous À Gorkab D'ailleurs il a aussi Un Twitter Donc Twitter C'est Gorkab Si vous voulez lui faire Un coucou de ma part Vous n'hésitez pas Vraiment 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 Donc voilà Pour la chaîne Que Que j'avais À proposer Merci beaucoup Merguez D'avoir utilisé 2000 points Pour 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 la bienveillance Parce que On peut pas dire Que ce soit la bienveillance Ce soir Sur ce live Tu es déjà Abonné à Gorkab Sam Et ben Bravo à toi Et n'oubliez pas D'activer la cloche Parce que comme il est pas Souvent actif C'est bien d'avoir la cloche Pour Pour ne pas rater Les vidéos Ah c'est Dr Glitch Qui a fait Qui a fait ça Et ben Merci Dr Glitch Pardon Merguez J'ai cru c'était toi Gorkab Tu connais Grâce à Mr Fox Ah putain Sam A verser en tout Alors On regarde une vidéo de merde Du Youtube ciné Mais on est On est déjà en train de le faire J'ai peur J'ai peur qu'on finisse jamais ce live En fait Je savais que ça pouvait Que ça pouvait partir en couille On garde ça pour 23h A 23h Tu me proposerais une vidéo Qu'il faut qu'on regarde Alors Une vidéo de Moins Moins de Moins de 10 minutes 10-15 minutes grand max Pas plus Là on va repartir Jusque 23h On va continuer ce live Je n'oublie Tu me rappelles à 23h Qu'il faut encore regarder une vidéo Il va falloir vraiment Que j'augmente les points Parce qu'en fait Vous pouvez vite atteindre Les 1000 points Donc Pas d'accent Sur démocratie Putain c'est quoi Il est magnifique Ce pseudo dis donc Bon bref On continue Allez Ce qui me fait penser Le remontage du parrain 3 Qui est sorti dernièrement Oublié Ah ouais Ouais non C'est limite plus mauvais Que le parrain 3 original quoi Putain J'ai vraiment redémarré la vidéo Pour entendre ce genre de connerie Parce que J'avais revu Un petit peu la vidéo Mais j'étais pas allé jusque là Et cartoons En effet En effet Très bonne note Merde pardon Je tape dans le micro Très bonne note Je vous avais demandé De me dire A quel moment Il allait parler Du film et de sa cinématographie On est à 22 minutes Et il en a toujours pas parlé Donc Tous ceux qui m'ont dit 16 17 Il y en a qui m'ont dit Après Après quelque chose Je pense que vous êtes trompé En fait On est arrivé à 22 minutes Merguez Je sais pas pourquoi T'as supprimé le message Coppola a réussi à faire plus nul Les seuls qui ont le luxe De sortir avec des grandes pompes Sont des films comme Star Wars E.T. Ou Avatar Surtout parce que les gens Voulaient revoir ces films culte A énorme succès Ce grand écran La Snyder Cut Donne l'impression D'exister par demande populaire Mais en vrai Ceux qui la demandent Sont une minorité Éparpillée et bruyante Qui donne l'impression Là il dit Enfin que c'est une minorité Et pourquoi il l'a pas dit Au tout début du film Enfin au tout début de la vidéo En être une masse En attaquant tous En même temps D'un coup Mais en vrai Il y a beaucoup de gens Qui n'aiment pas Le traitement de ces personnages Cher à leur coeur Par Snyder Attends Faut que je revienne Parce que c'est bizarre Faut que je réécoute Exactement ce qu'il dit Donne l'impression D'exister par demande populaire Mais en vrai Et non C'est limite plus mauvais Que le parrain 3 original Coppola a réussi A faire plus nul Les seuls qui ont le luxe De sortir avec des grandes pompes Sont des films Comme Star Wars E.T. Ou Avatar Surtout Euh Il y a un truc Qu'il n'arrive pas A mettre en En contexte Les films Qui arrivent à sortir En grande pompe Alors déjà Star Wars Il faudrait préciser Lequel Et surtout Il n'y avait pas Ah merci beaucoup Le sondage est terminé Et vous avez voté Pour Restore The Snyderverse A A combien de pourcents Attendez Parce que je n'arrive Pas à voir Ah Hop Faut que j'aille Le chat Voilà A 50% Merci Voilà C'est ça la vérité Donc Je ne sais pas De quel Star Wars Il parle Parce qu'il y a un truc Qu'il n'arrive pas A mettre en place Enfin C'est que Même Avatar Qui est sorti Il y a 10 ans Maintenant On n'avait pas Les réseaux sociaux Comme aujourd'hui Donc accueilli en fait Donc accueilli en grande pompe Machin Star Wars épisode 1 Je ne suis pas sûr Qu'il était accueilli Aussi bien Qu'on veut bien le croire Par exemple Surtout parce que Les gens voulaient revoir Ces films cultes A énorme succès Ce grand écran Le Snyder Cut Donne l'impression D'exister Star Wars Il parle des rééditions Prélogiques Qui étaient censées Sortir au ciné D'accord Ok Ceux qui l'ont demandé Sont une minorité Bruyante Alors minorité Va pas Franchement Si c'était vraiment Une minorité Je suis pas sûr Que ça aurait Si bien marché En fait Je sais pas Mais sur quoi Il se base Pour dire ça Il a les chiffres Des gens Qui réclamaient Ces trucs Il m'a inclus dedans Ou pas Rebeux des bois Il l'a inclus dedans Ou pas Parce que Rebeux des bois Il l'a beaucoup demandé Rebeux des bois Abonnez-vous à sa chaîne C'est une question D'être une masse En attaquant tous En même temps D'un coup Mais en vrai Il y a beaucoup de gens Qui n'aiment pas Le traitement de ces personnages Cher à leur coeur Il y a très peu de gens Qui demandent ça Il y a beaucoup de gens Qui n'aiment pas ça Mais sur quoi Tu te bases Putain C'est du même niveau Que les micro-trottoirs Qu'on a dans le JT Tu prends un échantillon Tu fais dire Ce que tu veux aux gens Et puis voilà C'est tout D'autres qui n'aiment pas Les films du DCU Voire qui n'aiment pas Les films de super-héros Ouais Il se base sur son propre avis Du coup Son propre avis C'est de la merde Parce que c'est Basé sur aucun fait Ou les blockbusters Et d'autres n'aiment pas Se taper 4 heures de films D'affilé aussi Je rappelle Qu'il y a encore 5 ans Zack Snyder n'était pas Du tout populaire Et son Batman v Superman Était très critiqué Au point que j'ai dû faire Une vidéo pour le défendre Et ce n'est pas en harcelant Ceux qui osent Ne pas trouver à leur goût Le travail de ses réalisateurs Que ça va changer Donc je résume C'est un film Qui dans sa première version Était un échec commercial Très critiqué Réalisé par Zack Snyder Réalisateur très critiqué Autant par une grande partie Des cinéphiles Qui trouvent le réalisateur Trop tape à l'oeil Comme un formaliste superficiel Que par les fans de DC Comics Qui n'aiment pas Qu'on rende leur héros Modèle préféré Aussi sombre Et les spectateurs Landa Qui trouvent ces films Nuls car pas aussi fun Que les Marvel Déjà Sacré handicap Rajoute à ça Une sortie En période de Donc là C'est le même principe Que moi Quand je vous ai dit Que c'était la première fois Que j'achetais un film en VOD Il se base sur aucun fait Il prend des gens Par-ci par-là Et il dit Ah bah regardez Ça fait quand même Beaucoup de monde J'ai fait un montage En montrant plusieurs personnes Qui n'étaient pas d'accord La magie du montage Et putain mais lui Il aurait été très fort Pour faire de la propagande La pandémie Donc tu peux pas la sortir Ailleurs que sur une plateforme Nouvelle plateforme A une époque Où les plateformes Devaient oser se multiplient Donc les gens payent Probablement déjà Pour d'autres services Comme Netflix Prime Disney Plus Star's Play Apple TV Plus Peacock Mon cul sur la commode plus Quibi Et ils n'ont peut-être pas Assez d'argent pour se faire Un autre abonnement Ou acheter un film En numérique Pour 13 euros Et même ceux Qui sont abonnés Même ça Il sait pas lire 13 euros 99 On est quand même Beaucoup plus proche De 14 euros Je chipote Mais faut pas déconner Mais au max Qui devrait atteindre Les 70 millions Quand fin 2021 Ils se sont probablement Pas abonnés Mais c'est fou ça C'est fou Les chiffres Que je vous ai donné Tout à l'heure Il les avait Les 44,2 millions Il les avait Il connaissait le chiffre Mais Il connaissait le chiffre Et pourtant Il a dit comment C'est pas possible D'être aussi con Néo Cosmique Qui prend son 100 points Pour dire Eh oui Incroyable D'avoir les chiffres Et de ne pas savoir S'en servir De les balancer Comme ça Et au moment Où il les balance Il se rend pas compte Qu'il y a un bug Par rapport à ce qu'il a dit avant Non Il y a pas un moment Où il se dit Attends 44,2 millions D'abonnés 70 millions De dollars Euh L'abonnement De HBO Max Il est à 1 dollar Ou pas Putain Mais merde Ah ouais Non mais là Ça fait peur Ça fait peur Parce qu'en plus Il a les chiffres Ça veut dire Que même avec les chiffres Il sait pas quoi en foutre Juste pour la Snyder Cut Beaucoup vont probablement Privilégier Autant n'importe que Vang Game of Thrones Ou autre truc Plus populaire Que ce film Et en Probablement Peut-être Dans l'éventualité Et tout Toujours Toujours des suppositions Comme ça Il peut dire ce qu'il veut Tu sais C'est comme Alien Theory Parce que Alien Theory C'est basé que sur des suppositions Et si les extraterrestres Avaient fait ça Et si les extraterrestres Existaient Peut-être que Il se passerait ça Et donc du coup Ils arrivent à créer une histoire A partir d'un Et si Regardez l'épisode Euh South Park Alien Theory Avec justement Thor dedans C'est exactement ça Le mec Il t'invente une histoire En mettant des Et si Peut-être que Il semblerait Là je ne sais pas Sur quoi il se base Pour dire Tant de gens ont préféré regarder Godzilla vs Kong Tant de gens ont préféré regarder Game of Thrones Ou autant n'importe le vent Parce que de toute façon Même nous On ne pourrait pas le savoir Parce que Encore une fois HBO Max Netflix Prime Video Etc Ne veulent pas Communiquer leurs chiffres Ils ne communiquent que les chiffres Qui les arrangent Donc ils ne vont pas te dire Ce que les gens ont préféré Parce que ça voudrait dire Que parfois c'est un échec Et parfois c'est une réussite Mais ils ne veulent pas Te montrer l'échec Donc Même si Snyder A fait mieux Ils ne te le diront pas Parce qu'ils ne veulent pas Démériter sur d'autres programmes Et si Snyder a fait moins Ils ne te le diront pas non plus Parce qu'ils ne veulent pas Montrer que la Snyder Cut Ça a été un flop Par rapport aux autres contenus Qu'ils ont sur la plateforme Donc là encore Je ne sais pas sur quoi ils se basent C'est catastrophique en fait Encore c'est sans prendre en compte La façon dont l'argent Des abonnements Et les locations de VOD Se répartissent Et t'espères rentabiliser ça Et d'ailleurs D'après Variety Le jeu Après c'est vrai que Tout à l'heure Quand je parlais des 10 balles Tout l'argent ne va pas Directement dans la poche De Warner Il faut aussi que tu payes tes serveurs Tout ça Mais même en payant tout ça Je pense que tu fais du bénef quand même De la sortie de la Snyder Cut HBO Max Aurait enregistré Un boost de visionnage Inférieur A ceux qui sont arrivés Les jours de sortie De Judas and the Black Messiah Godzilla vs Kong Une affaire de détail Super intelligence Et le plus gros boost Enregistré jusqu'à présent Wonder Woman 1984 Ouais bizarrement Les gens préféraient Voir un film de super-héroïne Coloré Inédit Ne faisant que 2h30 Et suite d'un film Très populaire A la version edgy D'un film qu'ils ont déjà vu Suite d'un film Qu'ils n'ont pas des masses aimées Et qui fait 4h Il y a quand même une différence Avec Wonder Woman C'est que Wonder Woman Était prévu pour le cinéma Donc ils ont fait Toute une promotion Pour le cinéma Le Snyder Cut Finalement la promotion Elle n'a pas été Aussi exceptionnelle Que pour un Wonder Woman Il n'y a pas eu De bande-annonce incroyable Les cinémas ne l'avaient pas Mis en avant Jusqu'à ce qu'on dise Que finalement Ça ne sortirait pas au cinéma Il y a plein de choses Qui entrent en jeu Pour expliquer pourquoi Wonder Woman A eu beaucoup plus d'élan Que juste dire C'est un truc qu'il dit Alors que l'autre Il est coloré C'est un truc de 4h Alors que l'autre Il dure 2h30 Non Et en plus de ça Les pics qu'il montre A mon avis C'est surtout que Et là encore Je prends des pincettes Là je suis comme MJ Je fais du SI Donc c'est pas à prendre C'est juste une supposition Mais peut-être Qu'en fait les gens Le pic Avec Judas Priest Et tout machin C'est même pas ça Le titre du film Je pense Et je pense que Les films sont sortis A peu près en même temps Donc l'abonné Il se dit Attends Je vais prendre mon abonnement Tout de suite Je vais prendre mon abonnement Au moment où il y aura Ça, 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 ça Et qu'ils seront sortis Comme ça Je pourrais voir Tous les films en question Tu vois C'est peut-être Plutôt comme ça Que je le vois Comme ça Ça leur évite de payer Un mois Un mois de plus Comparé à tout Ce qu'ils veulent voir Par la suite Moi je le ferais comme ça Si Si le film N'est pas dans mes grosses attentes Et qu'il y a plein de trucs Sur HBO Qui m'intéressent Et que Je me dis Plutôt que de payer Deux mois Trois mois Je vais attendre Le troisième mois Pour commencer mon abonnement Et puis comme ça Tous les films qui sont sortis Sur les trois derniers mois Je pourrais les voir Il y a plein de raisons Il y a plein d'exemples Il y a plein d'excuses Qu'on pourrait donner A ce pic En fait Ça sert strictement à rien De donner tout de suite Une réponse Parce qu'on n'a pas L'entièreté des données C'est ça encore une fois Qui est pas bon Il faut recouper les données Pour en tirer une conclusion Et là t'as juste un graph T'as juste un graphique Non par contre Battu par super intelligence Ouf Même moi je trouve Que ça fait mal Ouf C'est limite pire Que se faire battre Par Pitch Perfect 2 Ne redis jamais ce nom Ça fait encore mal Tiens ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas fait le coup Des affiches qui parlent Alors certes Ce sont pas des chiffres Peut-être parce que C'est de la merde Il a pas fait Exact On n'est pas sûr A 100% De combien le film A rapporté Parce que les plateformes De streaming Comme HBO Max Sont toujours très secret Et il le dit en plus Il le sait Il le sait Et pourtant Il fait comme s'il le savait pas Donc Il fait comme s'il le savait pas Alors qu'il le sait Et qu'il dit qu'il le sait Mais c'est Mais c'est Mais c'est fou Et retour des chiffres Et ça montre bien Que la Snyder Cut N'est pas l'argument de vente Décisif pour HBO Max Que les fans essayent De faire croire Alors on a jamais dit Que c'était l'argument décisif On a dit que c'était Un argument de vente On a jamais dit Que c'était décisif C'est complètement ridicule De penser qu'un seul film Est décisif Pour toute une Toute une plateforme Par contre D'un autre côté Quand tu prends Prime Vidéo Qui a récupéré La Ligue 1 Là pour le coup Ça peut être Un argument décisif Parce que tous les gens Qui étaient abonnés A Canal Plus Vont peut-être S'orienter sur Prime Vidéo Maintenant Il y a vraiment Un truc Qui est hallucinant Avec MJ C'est que Il ne sait pas Du tout Prendre les données En compte Vraiment Il prend un truc Il le tord dans tous les sens Pour lui faire dire Ce qu'il veut Alors qu'au final S'il avait pris Un peu plus de temps Pour faire ses recherches Ou alors S'il avait décidé Que ses recherches Aboutiraient A une autre idée Il pourrait donner Une idée pertinente Mais là non Il fait juste Des poncifs Genre Vous avez vu Ils ne sont pas aimés Oh là là Les fans de Snyder Ils disent vraiment Des bêtises Alors que Qui a dit ça ? Balance les extraits Des gens qui ont dit ça Qui ont dit Que c'était un machin Décisif Bah non Tu ne pourras pas mettre D'extrait Parce que tu n'as Aucune raison Tu n'as aucune preuve Que les gens ont dit ça Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Qu'est-ce que ça prouve Que le film soit rentable Ou non Warner Alors je précise Qu'il est Ça fait 25 minutes Il n'a toujours pas parlé De l'aspect cinématographique Pour rendre la situation Encore plus absurde Le film devait lancer Une licence Licence qui est maintenant Mort et enterrée Ben oui Ils sont déjà dans une lancée De films canoniques Sans intention de réunir Ce bon monde Dans un prochain film Réunion Tout projet de continuer Ce qu'on appelle La Snyderverse Est mort Snyderverse Qui dépend Alors Alors Là J'ai envie de dire Fais gaffe Mon gars Parce que Putain je fais vraiment Des arrêts sur images Impressionnants à chaque fois Mais La dernière fois Le mec Avoue s'être trompé Sur le fait Qu'on n'aurait pas Le Snyder Cut Alors que finalement Warner est quand même Warner a accepté Le Snyderverse Enfin le Snyder Cut Il y a eu Quand même pas mal De retours positifs D'un point de vue Financier J'entends Et on est pas à l'abri Que ça revienne un jour D'autant plus Que maintenant Ils jouent beaucoup Sur le principe De multivers Donc en fait Ils peuvent faire Un peu ce qu'ils veulent Ils vont faire Leur Batman D'un côté Leur Joker De l'autre Donc cet univers là Pourrait continuer D'exister Avec Des films Qui gravitent autour En fait Ce serait pas déconnant Donc attention A dire On verra jamais ça Pour finalement le voir Parce que ça t'es déjà arrivé Une fois en fait T'es trompé là dessus C'est juste le DCU Mais où les Snyder sexuels Forcent pour décanoniser Les films qui jugent Trop enfantin Trop féministe Alors encore Admettons Je suis un Snyder sexuel J'adore Shazam J'adore Shazam Parce qu'il a tout compris De ce que c'est D'être un super héros Quand t'as 13-14 ans En fait J'adore parce qu'il a compris Aussi Où étaient ses références Notamment Big Avec Tom Hanks Voilà J'adore parce qu'il est vraiment Pétillant Qui regorge de nouveautés En tant que film de super héros Parce que C'est l'âme d'un gamin Et donc ça change tout Il y a Il y a ce petit truc Que Shazam parvient à faire Et que le Spider-Man Du MCU n'arrive pas à faire Donc Là encore une fois Il se trompe Bird of Fury Je l'ai pas vu Mais voilà Il dit Les Snyder sexuels Ils ont dit ça Les Snyder sexuels Ils ont dit ça Et encore une fois Il a dit Quand il dit Les Snyder sexuels Ça implique Tous les fans de Snyder Il a pas dit Certains machins Certains fans Non 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 C'est toujours C'est toujours Les personnes Dans leur globalité C'est des généralités Regarde Slash Bah voilà Toi aussi T'aimes beaucoup Shazam Enfin voilà quoi Alors Bird of Fury Je l'ai même pas vu Ou 3 avec Amber Heard 3 avec Amber Heard Alors ça Pour le coup Je suis même pas sûr Que ce soit les fans de Snyder Qui aient dit ça Parce qu'ils en ont strictement Rien à foutre Je pense que les gens Qui ont dû dire ça C'est plutôt les fans De Johnny Depp Voilà Donc Et encore Je dis je pense Parce que j'en sais rien Voilà Tout comme lui Il en sait rien Il balance des trucs là Plein de gens Voilà Cinématiques Plein de gens C'est qui Bah plein de gens C'est les épouvantails Tu sais C'est les hommes de paille C'est les hommes de paille Qui finissent en Burning Man A la fin de Bah à la fin du Burning Man Voilà C'est C'est consternant De faire toujours Des généralités comme ça Pensez la revision Edgy du truc Voilà Johan Un fan de Snyder Et t'as adoré Shazam Et Suicide Squad Ils doivent bien se sentir Con de voir que même Snyder considère La Snyder Cut Comme non canonique Non parce que ouais Personne veut continuer Cette histoire Personne veut continuer Cette histoire Encore une fois Qui ? Qui ? Parce que moi je veux bien Qu'on continue cette histoire Entre les acteurs Qui ont perdu leur enthousiasme On va continuer Cette voix Il a mis une image De Ben Affleck Or contexte Comme si ça reflétait Un peu son envie De revenir Alors qu'en fait Il me semble Il n'y a pas longtemps Qu'il a dit Que ça ne le dérangeait pas Maintenant qu'il avait vu Le résultat Qu'il aimerait bien Rebosser avec 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 Snyder Petit astronome Source Plein de gens C'est exactement ça Soit Ben Affleck Qui a l'air lessivé Et déprimé Dans les scènes De tourner spécifiquement Pour la Snyder Cut Or est qu'à ville Mais il n'est pas lessivé Et déprimé Là c'est un problème De rush D'ailleurs Je considère Que cette scène Elle est totalement Chiante et inutile Et d'ailleurs Qu'ils n'auraient pas dû Mettre le Martian Hunter Mais Green Lantern Ce qui était prévu à la base Mais Il n'est pas lessivé C'est juste que le gars Et le film Est terminé de tourner Et en fait Ce qui se passe Avec ce genre d'acteur C'est que Ils ne gardent pas Leur masse musculaire Tout le long Ils font leur entraînement Intensif Juste pour les films Où il y a besoin Et ensuite Ils retrouvent Un régime stable Sans entraînement intensif C'est pas un mec Comme The Rock Ou c'est pas Même Chris Hemsworth En ce moment Il est beaucoup galbé Parce qu'il ne fait que Des films comme ça Mais quand tu vois Déjà dans Gone Girl Ben Affleck Ben Affleck Commençait à avoir Avoir une carrure C'était pas encore Celle de BVS Mais il avait déjà Il commençait déjà A avoir une carrure Mais en dehors Des films Du Bat Du Bat Fleck Il n'a jamais eu Un corps Buddy-Bullday Buddy-Bullday Sauf pour Gone Girl Parce qu'il était déjà Sur son entraînement Pour BVS Donc voilà Enfin C'est pas qu'il est lessivé C'est juste qu'il a Son Son Il a juste Son physique habituel Il a prouvé son renoncement En privilégiant A raison Mission Impossible Fallout Avec cette Source C'est quoi une source T'affaire de moustache Pourquoi est-ce que Vous compliquez toujours Les choses Au risque de te foutre T'affaire Amy Adams Qui a dit Ne pas vouloir Rejouer Lois Lane Vu le peu qu'ils font Avec elle Je la comprends Encore le plus évident Refiche C'est vrai que Lois Lane Pour le coup J'aurais voulu un peu plus Mais elle a de très belles scènes Dans le Snyder Cut J'en parle très bien Dans ma vidéo Sur Sur le Snyder Cut Parce que je considère Que sa première apparition Avec Avec son 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 gobelet de café Elle est merveilleuse En fait C'est une des meilleures scènes Du film Et qu'elle en dit beaucoup Dans sa mise en scène Et d'ailleurs J'analyse cette mise en scène Donc je vous invite vraiment A voir la vidéo Qui s'est fait dégager Des prochains films Bah oui mais Qui devait l'intégrer Et qui est désormais En guerre contre Warner Le futur film Flash Dont on parle d'un soft reboot En mode Flashpoint Les producteurs Qui n'ont jamais caché Que la Snyder Cut Va dans une direction Qui mène nulle part Kyle Gadot Et Jason Momoa Qui se sont totalement adaptés Et semblent très contents De la tournure De leur film solo Et même Semble Se sont bien adaptés Là pour le coup Tu vois Il n'a pas mis de source Quand il a parlé De Momoa Et Gal Gadot Bon après Gal Gadot A dit qu'elle aimait bien Son truc de papillon De lumière Donc bon pourquoi pas Source Le livre de Rafik Jumi Le livre de Rafik Jumi Sur Star Wars Pour parler du Snyder Cut Attention Snyder lui même Pense que c'est mort La Snyder Cut Sera à moins d'un autre Retournement de situation La dernière contribution De Zack Snyder Au film DC Comics Ça n'empêche pas Les Snyder sexuels De faire des pétitions Et menaces de boycott Pour forcer le retour De la Snyderverse Cette fois contre le gré Des concernés d'ailleurs Oh trop mignon Vous allez horceler tout Internet Pour que Ben Affleck Réalise son propre film Batman Trop tard Vous avez Patinson maintenant Et là c'est débile C'est débile Et ça contredit Ce qu'il a dit tout à l'heure C'est que ce film là Il est indépendant De la continuité Parce que c'est dans Un autre univers Et il l'a dit lui même Donc ce film Batman Avec Patinson Ne va pas empêcher Un potentiel film Avec Batfleck Ça n'a pas de sens Ce qu'il dit Et ça contredit totalement Ce qu'il a dit auparavant Vous aviez qu'à agir A l'époque où tout le monde Se moquait de Ben Affleck En Batman Oh mais non Vous intervenez que maintenant Qui dit qu'on l'a pas défendu Quand il est devenu Batman En fait Là encore c'est faux On a été beaucoup à défendre Le Batfleck Parce qu'on trouvait Qu'il avait de la gueule Que quand ça peut servir A tuer des films Dits Woke Et que vous avez Une sensation de contrôle Sur Warner et DC Hein On voit la différence Entre les fans Avec des convictions Et des merdeux opportunistes Ces gens là Donc je suis un merdeux opportuniste Il faut le savoir Il faut le savoir Putain Merguez Il supprime pas mal de Il supprime pas mal de messages là Et puis c'est des messages Des copains Donc les copains On se calme On insulte pas Pas le physique J'ai déjà dit Y'a pas besoin En plus cinématique Je le dis assez souvent On a pas besoin de On a pas besoin de physique Et puis ouais Les envies de mettre des claques Ouais la violence C'est pas cool non plus Euh Source Morgan est un merdeux opportuniste Source Une personne Ah putain Là s'en fout De la liberté Ou de l'intégrité artistique Ils veulent juste Un sentiment de contrôle Alors là ça y est Il s'enflamme Il part dans un truc Où on est tous Des méchants Et on va On va servir le monde Genre Un gros studio hollywoodien Mais là du coup C'est eux qui sont L'entrave à la liberté artistique Bah oui Ils forcent les producteurs A se conformer A leur demande Même pas du public Mais d'un groupe de pression Qui se fait passer Pour un public Et on est que pour des gens Qui se plaignent que Les studios écoutent les GW Je veux dire Merde Le cinéma C'est pas un McDo Que ce soit pour demander Des films plus colorés Ou des films plus dark et sérieux Le problème reste le même On laisse pas la place Aux artistes De faire ce qu'ils veulent Car on s'impose trop Oui c'est bien De taper sur les doigts Des producteurs Quand ils merdent Et de faire entendre Une critique Mais qu'ils fassent pas Genre qu'ils défendent l'art Quand ils font autant pression Que les fashion victimes Pro Marvel Qu'ils répugnent Et du coup Non mais Néo cosmique là Cherche pas Qui s'enflamme Là il est parti dans son délire Il se fait un film total En prenant tout ça en compte Est-ce que c'est vraiment Une si bonne idée De laisser à Zack Snyder Le contrôle total d'un projet Ça c'est une bonne question C'est enfin C'est peut-être la seule question La seule question intéressante Qu'il a posé de la soirée L'ère des artistes Le charme principal du film Ce qui séduit énormément Attendez Est-ce que c'est là Où il va enfin parler du film Est-ce que c'est là Où il va enfin parler De cinématographie Au bout de 28 minutes Plus de la moitié De la vidéo est passée Bah non La moitié du coup Le monde C'est qu'il a une aura De film d'un artiste Mais faut pas surestimer Les artistes Ils sont capables De faire des erreurs Les artistes Ne sont pas des dieux Ce sont des êtres humains Appart Vraiment Mais je l'imagine vraiment En train d'écrire ça Et de se dire Ah ouais putain C'est trop bien écrit ça Oh là 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 Oh je vais le dire Ah les auteurs Ne sont pas des dieux Ce sont des êtres humains Comme nous Oh là là Qu'est-ce que je suis fort Ah c'est beau Non Sérieux quoi Parfait Qui peuvent commettre des erreurs Le fait que Justice League Soit entièrement la vision D'un artiste Est déjà débattable Mais même si c'était vrai Ça ne rend pas le film parfait Alors C'est débattable Mais comme il dit Mais même si c'était vrai Ça induit que de toute façon C'est pas vrai Donc lui il a déjà Clos de débat là En fait Mais pour autant On a déjà vu ce que ça vaut Un film entièrement Sous le contrôle de Zack Snyder Ça a donné le pas terrible Superficiel et fa De Sucker Punch Fad qui est un objectif Très surprenant Pour un film avec un robot Samouraï Avec un minigun En fait Plus j'y repense Et plus je me rends compte Que ce que je trouvais malin Et intéressant Dans Man of Steel Et Batman v Superman Ne vient pas tant que ça De Snyder Man of Steel est même Probablement le moins Snyder Des films de Snyder C'est ça Il est derrière C'est tout ce qu'il a dit Là c'est aussi banal Que quand on ferme les yeux Il fait noir Snyder Il s'approche plus De la mise en scène Et du style narratif De son producteur Christopher Nolan Et il est aidé Par le scénariste David S. Goyer Qui a toujours des idées Intéressantes d'adaptation Et d'exploitation De personnages de comics Qui demandent juste A être bien utilisé Sauf dans Ghost Rider 2 T'as vu c'est bizarre Parce que là Quand il parle des S. Goyer Et qu'il dit Ouais il a tout bien compris Sauf dans Ghost Rider 2 Pour Chris L'autre scénariste De Justice League Il a pas dit Ah celui qui Celui qui s'est couré Comme une grosse merde Sur Star Wars 9 Mais qui a fait Du très bon travail Sur Argo Tu sais il le dit pas Tu vois Que lui Et encore Ca aussi il peut mal se goupiller Mais quand il a le contrôle Il a tendance à être vulgaire Et éparpillé Parlons-en de ce qu'il apporte Mais dis-le Pourquoi tu trouves Qu'il est vulgaire Et éparpillé Avance tes arguments Avance tes arguments Avec des exemples Arrête de balancer Des trucs comme ça Au vol là Ah j'ai décidé de dire ça Ah bah ça aussi Je parle rarement De logistique Dans mes critiques de films Parce que je m'intéresse Plus aux résultats Qu'apporte la technique Plus que la technique Elle-même C'est parce qu'il a Aucune compétence En fait C'est pour ça C'est parce qu'il y connait rien C'est parce qu'il veut pas S'y intéresser Parce que tout ce qu'il intéresse Lui c'est de dire Eh mais ça les optis Je m'intéresse pas trop A l'utilisation de caméras A pellicule ou numérique Moi non plus Alors moi non plus Je m'intéresse pas A l'utilisation de caméras Numériques ou quoi Et d'ailleurs J'en ai rien à foutre Parce que Enfin C'est intéressant de savoir C'est potentiellement intéressant De le savoir Mais globalement Quand tu veux analyser Une image T'as pas besoin de savoir Qu'elle a été tournée Avec une Alexa 70 Ou des trucs comme ça Mais je m'intéresse A comment elles sont employées Pour raconter quelque chose D'accord Donc là Il y en a en train de nous dire Que quand même Il s'intéresse à l'analyse d'image Alors que là Pour l'instant Bah ça fait 30 minutes Et on y est toujours pas On va voir vraiment Ce qu'il dit sur l'analyse d'image Mais là L'un des choix artistiques De Snyder Concernent la technique employée Et je me dois d'en parler Pour bien vous faire comprendre Que quelquefois Snyder Il sait pas ce qu'il fait Parlons du ratio du film Vous avez sûrement Remarqué J'avais oublié J'avais oublié Qu'il parle du ratio Putain Bon Je sais pas si je vais en parler Parce que j'en ai déjà parlé Dans ma vidéo Ah P.V.O On en a déjà parlé aussi Bon on va voir Selon ce qu'il dit Je vais réagir Que le film a été fait Dans un format Ressemblant étrangement A du 4 tiers C'est ce qu'on appelle Le format 1.66.1 Un format propre à l'IMAX Parce que Zack Snyder Voulait que son film Passe en salle IMAX Le film est une exclusivité HBO Max Je sais pas Ça donne un petit côté caprice Au truc Bon là déjà C'est n'importe quoi Parce que Alors déjà Il pouvait espérer Que le film sorte Dans certaines salles Et ensuite Le fait de le filmer En IMAX S'il a choisi Ce format là C'est pour une raison simple Je sais pas S'il en parle après S'il en parle pas Je l'expliquerai Parce qu'il y a encore plus Des déchets Et à la base Alors par contre Est-ce qu'à la base Est-ce qu'à la base Alors Tu parles du film de 2017 Qui était prévu pour la salle Ou le Snyder Cut Parce que de toute façon Faut être réaliste Le Justice League De 2017 S'il était sorti en salle Même fini par Snyder Il ne l'aurait pas sorti En format Presque 4 tiers Parce que c'est pas vraiment Du 4 tiers C'est du 1 Alors je sais plus Parce que Snyder parle de 1.66 Mais je crois qu'il y a du Je crois qu'il y a C'est du 1.33 Je sais plus exactement Je sais plus Et du coup Je Je suis en train de me dire Qu'est-ce que tu étais en train de me dire Donc oui Je sais pas s'il va parler un peu plus loin T'es stable en période de confinement Le truc c'est qu'on a jamais vu Un cadre complet IMAX Dans un film Jusqu'à Justice League Le cadre IMAX Est plus proche d'un carré Comme ça en réalité Avec proportionnellement Moins d'écart Entre hauteur et largeur Que les formats standards Mais pour que ça rentre dans le cadre D'un cinéma panoramique conventionnel Et qu'on puisse mieux se concentrer Sur des détails visuels importants Et profiter de la vision périphérique Propre à l'oeil humain On le rogne pour qu'il soit rectangulaire Et donc plus large Alors oui je suis d'accord Vision périphérique Le cinémascope a été inventé pour ça C'est pour ça que le cinémascope Est utilisé pour filmer les grands espaces Panavision Voilà c'est pour filmer les grands espaces Des westerns etc Mais au bout d'un moment Il y a peut-être d'autres intérêts aussi A choisir ce genre de film Enfin à choisir ce genre de format J'ai envie de citer quand même Xavier Dolan Pas Nolan Qui a fait Mumy Et qui est sur du 1 sur 1 Donc un vrai carré Là clairement Balec de la vision périphérique Lui ce qu'il veut C'est avoir ce sentiment d'enfermement Jusqu'à une scène fatidique Où le cadre Où le cadre explose en fait Enfin le cadre s'ouvre en tout cas Donc voyons voir Voyons voir s'il va vraiment parler De la raison pourquoi Snyder a voulu finalement garder ce format là Sans renier Et Snyder a décidé de garder Le ratio complet de l'IMAX Pour sa Snyder Cut Alors en soi Ce choix de ratio ne gâche rien d'essentiel Tu le remarques même plus au bout d'un moment Et en plus Il le maintient tout le long du film C'est pas comme dans les films de Nolan Ou pire encore Ceux de Michael Bay Où sa chance de ratio Toutes les deux secondes Ça par contre c'est vrai que Michael Bay a changé Quand il change de ratio J'ai pété un câble J'en pouvais plus The Last Night Je me retournais pour regarder les gens Pour voir si ça les dérangeait Et ça avait pas l'air de les déranger De voir que ça a changé de format tout le temps Pour ne détourner l'attention Et envoyer chier ce genre de convention Alors petit astronome Qui dit peut-être aussi que Snyder Ben il veut pas de ratio De 39 cinémascope Parce qu'il ne veut pas filmer Des grands paysages La vision périphérique de l'œil humain Ne l'intéresse pas Il se concentre sur la verticalité Afin de mieux filmer les personnages Vous êtes chiant dans le chat A vouloir dire ce que je vais dire Mais c'est tout à fait ça C'est tout à fait ça On est pas un mal en soi Ça peut même permettre une révolution technologique Qui améliorer l'expérience cinematographique Ou bien recréer une esthétique désuète Ou créer une ambiance Marmi ou récemment Et le pire Mais le pire C'est que ce J'ai failli dire un gros mot Mais il faut pas que je sois insultant Il le dit là Il le dit que Que c'est utilisé pour des raisons artistiques Bon il dit pas quelles raisons artistiques Il les balance comme ça au hasard Histoire de dire Je connais les films Je les ai vus Mais jamais il t'expliquera pourquoi Genre Mumy il aurait juste pu te dire Sentiment d'enfermement Tu vois Ça prend deux secondes Au moins les gens comprennent Pourquoi c'est un intérêt artistique Donc il sait qu'il y a un intérêt artistique Mais Oui oui On va me banter de mon propre à l'aise Si j'ai des gros mots Mais Il comprend L'intérêt artistique Mais là bizarrement Il le laisse un peu de côté On expliquera en détail Récemment le film australien The Nightingale Utilise un ratio plus verticale Horizontale Pour créer une atmosphère oppressante Et claustrophobe J'ai rien dit Il l'a dit Pardon Mais à coup le pas Au point que même les grands espaces Ne nous aident pas à respirer Bref Pas idéal pour un film Grand spectacle Moderne et gigantesque Comme Justice League En fait Bon il a aussi Ah bah c'est con Parce qu'il était bien parti Puis finalement Il se trompe totalement C'est à dire que lui Pour lui le 4 tiers C'est juste Enfin Le semblant de 4 tiers Parce que c'est pas nécessairement Que du 4 tiers Je le rappelle Momie c'est du 1 sur 1 Et donc pour lui Là de ce que je comprends Là de ce que je comprends Sa conclusion C'est Le 4 tiers Est utile Uniquement Pour donner Une impression D'enfermement C'est ce qu'il dit C'est ce qu'il dit Clairement Parce que Il parle de sentiment d'enfermement Et derrière il enchaîne En disant Mais du coup C'est pas adapté A un truc de grand spectacle Avec une grande vision Comme si c'était La seule utilité Du 4 tiers C'est dire La limite intellectuelle Du gars quoi Il a expliqué Qu'il a filmé comme ça Parce qu'il estime Que les super héros Sont plus à leur avantage Sur la hauteur Que sur la largeur Donc du coup Il a pensé Le cadrage de ses héros Quand ils sont isolés Chacun dans leur coin Pas quand ils sont tous ensemble C'est qui Ça c'est vrai Il est très aligné C'est un gros problème du film Qui pense à ses héros Séparés Et non ensemble Mais on en reparlera Et le Alors Il va peut-être en reparler plus tard Je sais pas Mais moi je vais en parler maintenant C'est que oui Du coup quand ils sont tous en groupe Il y a moins d'impact Sauf que Justice League C'est la formation De la Justice League Ils sont pas vraiment Encore ensemble Quand tu regardes Quand ils se battent C'est un peu chacun de leur côté C'est pour ça que Flash A un moment Il est un peu en galère Que les personnages N'arrivent pas à combattre ensemble Ils combattent vraiment ensemble Qu'à la fin Donc il n'y a qu'à la fin Que ça pose problème En fait ce problème De verticalité Parce qu'on ne peut plus Rallier les personnages Sinon Jusque là C'est juste des individualistes Enfin C'est plus Enfin pas de l'individualisme C'est pas des individualistes Des individualistes Ce sont des individus C'est à dire qu'ils sont pas Ils dépendent pas d'un groupe Ils dépendent d'un groupe Qu'à la fin finalement Sinon avant ça C'est chacun de son côté D'où le fait Que la verticalité est importante Parce que ça te permet De mieux filmer ton personnage Dans En tant que En tant que Entité super héroïque En fait Et ça se voit très bien J'avais mis des exemples Dans ma vidéo Sur Sur le Snyder Cut Que je mettrai en post-prod Du coup Mais On la voit la verticalité Quand t'as Batman sur sa gargouille Quand t'as La lance Amazon Qui est filmée En contre-plongée Avec Diana Qui est à côté T'as ce sentiment de verticalité T'as ce sentiment de vertige En fait Donc oui A la fin C'est vrai que ça va pas marcher Quand ils sont tous en groupe Sur Sur le truc nucléaire Parce que ça Parce que ça Ça casse Ça casse L'idée de groupe A cause de ce Presque 4 tiers Mais dans Sur le reste du film Ça paraît évident Vu que c'est vraiment Chacun dans son coin Jusqu'à ce qu'enfin Ils décident de bosser ensemble Le pire c'est qu'il explique Qu'il a filmé le film tel quel Il a volontairement utilisé Ses cadres et images De sorte A ce qu'il marche Que dans ce format là Il a notamment expliqué ça Avec un dessin Lors d'une interview Bah ouais C'est Et ça Et ça du coup C'est pas la vision d'un auteur C'est pas C'est pas ce qui fait Que bah Les producteurs L'ont un peu laissé faire Contrairement à ce que tu sous-entends Depuis le début De la vidéo En fait Eh Snyder Je peux proposer un truc Attends Voilà Donc ça C'est le cadre brut De l'IMAX Et comme ça A cette distance là Tu peux faire Et voilà Mais il a pas envie Mais il a pas envie De le faire Mais il a pas Il a pas envie C'est justement Parce qu'il veut Cette verticalité Qu'il a pas envie De faire ta proposition A la con Non mais sérieusement Et là Il est en train De renier la vision D'un auteur Alors que J'ai l'impression Que monsieur Ce qu'il veut C'est défendre les auteurs Quand même Tu vois Comme ça Toutes les infos Que tu veux transmettre Sont dans le cadre Puis euh oui Le culot Parce que après On va en parler Du cadrage On va en parler De la focale Et tout Dans tes vidéos On s'en rappelle Du sable Qui fait un bruit De plancher S'il te plaît Et le tout Est assez large Pour recréer La sensation de grandiose Que tu essayes De créer dans ce film Et là Vous allez prendre C'est bien Il s'est fait un carré En avant me dire Mais du coup La caméra est plus éloignée Ça ferait moins de détails Ça ne semble pas Avoir posé problème Pour pratiquement Tous les réals De l'industrie Encore une fois Le problème de ce choix C'est qu'il est inadapté Pour un film Comme Justice League Qui compte sur du gigantisme Des grands décors Et des grosses scènes Si le but C'est de le créer C'est totalement faux C'est totalement faux Il filme pas de décors Il en a rien à foutre Des décors On le voit Qu'il en a rien à foutre Des décors Et que ce qui l'intéresse Dans son film C'est les personnages A quel moment Il filme des décors Putain Ou en tout cas A quel moment Il les met en valeur A zéro moment Même quand t'as Des grands paysages Ce qui l'intéresse C'est le personnage Qu'il y a au centre Quand il y a les bastons Quand il y a la bataille Ce qui l'intéresse Dans le cadre C'est le personnage Voilà Donc le paysage Il s'en bat les reins Il s'en bat les reins Total Enfin peut-être pas total Parce qu'il y a Des petits moments Genre le temple De Temiskira Il le cadre Mais il cadre pas Tout le paysage C'est un plan C'est un plan De demi ensemble Donc évidemment Que non Il en a rien à cirer Des paysages Ce qu'il veut C'est filmer Ces personnages C'est incroyable D'avoir passé Quatre heures Devant un film Et de penser Que Justice League Snyder Cut Est un film Qui est là Pour filmer Des grands espaces Et des paysages C'est fou C'est fou D'être de mauvaise foi A ce point Parce qu'en plus Ça se voit Tu peux prendre N'importe quel moment Du film T'auras peut-être Un ou deux moments Où t'as un paysage Et tout le reste Vraiment tout le reste Ce sont les personnages Ce sont des gros plans Ce sont des plans D'ensemble Ce sont des contre-plongées C'est toujours Les personnages Qui sont mis en avant Un sentiment repressant Ça ne marche pas Ça aurait pu marcher Dans certains passages Mais pas tout le long Et si le but Est de recréer Un style oldies Pourquoi faire Tu fais un film De super-héros Grand spectacle A gros effets spéciaux Ultra moderne Sur des aliens musclés Qui se bastonnent Avec des robots Tu ne peux pas Moins oldies Comme histoire J'ai refait un arrêt Sur l'image incroyable Oldies Voilà oldies Vieux Vieux On va traduire Pour les français Qui sont encore ici Là encore C'est ridicule C'est ridicule Tu veux que je te les sorte Moi les comics Oldies De la baston Comme ça Je peux te dire Qu'il y en a aussi C'est complètement C'est complètement bête En fait De faire ça Et même C'est encore plus bête Dans le sens Où en fait Ce cadrage Il ressemble beaucoup plus A une case de comics Qu'à un écran de cinéma Donc du coup On revient encore plus A la source du comics Ouais mais J'ai des on La discussion Entre Louis et Martha A un décor autour Mais c'est pas C'est pas le décor Qui est mis en valeur En fait C'est leur discussion A eux Tu vois Un film Comme Le Seigneur des Anneaux Ou quoi Je pourrais te dire Que les paysages Sont mis en valeur Parce qu'il y a Des vastes étendues Et tout Et tu sens Que c'est les décors Qui veulent être montrés De manière impressionnante Mais dans Ici C'est vraiment pas le cas Dans Là Martha Elle a un décor Parce qu'il faut Qu'il s'assoit quelque part En fait Mais sinon C'est pas C'est pas vraiment important Dans la manière Dont c'est filmé Et de toute façon Même sous ce cadre Ça sera pas particulièrement détaillé Parce que ce choix de ratio Motivé par le format IMAX N'a pas été fait Avec une caméra IMAX Non Il a filmé ça En 35mm Et dans un ratio A85-1 Le format classique Et filmé avec une caméra A reflex 435 La caméra démocratisée Depuis 1995 Donc pas du IMAX Alors ça Ça je sais Parce que je pourrais pas vous dire Si c'est vrai Ou si c'est faux Je pourrais pas vous dire J'ai peur de raconter des conneries Mais Il me semble Que les reshoots Les reshoots Ont été filmés Dans le format Dont ils parlent Mais que les films Que le film à la base Il a été filmé en IMAX Mais là Là je veux pas dire de conneries Vraiment Là j'ai peur De raconter des erreurs Euh Attends Je vais faire une petite recherche Et après Je vais On va regarder une vidéo de merde Juste après cette recherche Parce que je rappelle que C'était Sam Je crois qui avait fait Ouais Sam Tu m'avais fait un Attends Je vais regarder Cinématips Comment a été filmé Snyder Cut Je vais pas prendre Combini On va reprendre Faune Android Parce que Faune Android Ils ont quand même des bonnes C'est quand même C'est quand même technique Alors comme annoncé Par le réalisateur Format Je n'ai pas trop d'infos Sur les Dans une interview accordée A Decider Deborah Snyder Productrice du film Et épouse de Zack Snyder Explique Le film a été tourné A l'origine de cette façon Vous savez N'oubliez pas Qu'il était destiné A la sortie en salle Et qu'il a été destiné A une sortie en salle IMAX Mais maintenant Que c'est prévu Pour HBO Zack ne voulait pas Changer le ratio d'écran Parce que tout était pensé De cette façon Plutôt que de passer Constamment d'un format A un autre Comme certains réalisateurs Snyder a préféré Tout miser sur IMAX Donc je pense que c'est ça Les premiers rushs Ont été filmés en IMAX Et les reshoots Qui ont été utilisés Pour le Snyder Cut Ont été filmés Avec la caméra Dont il parle La caméra Qu'on voit dans son jardin Quand il filme le Joker Alors Blog Alors j'ai un blog Son vidéo Justice League A-t-il été tourné Et diffusé en 4 tiers Alors attends Qu'en est-il Est-ce par pure nostalgie Ce format de public Alors Pas vraiment En fait Dès le début du projet Zack Snyder a fait le choix D'un format peu utilisé Au cinéma Aujourd'hui IMAX Classique Dans l'optique de diffuser Ce film dans les salles IMAX Sur grand écran D'accord L'image obtenue Est au ratio 1.44 Elle permet notamment Manin J'essaye de voir Pour Si Zack Snyder est fidèle Jusqu'au bout Au format IMAX 70mm Qu'il a choisi Pour la sortie De son Director's Cut Il est peu probable Qu'on le voit sortir En Blu-ray 4K En version IMAX Ok J'ai pas de truc Sur le tournage Mais du coup Je me dis Qu'en fait Le tournage Il a été fait Le premier tournage A été fait en IMAX Et qu'après Ils ont dû faire autrement Parce que c'est pas Le même budget Une caméra IMAX Numérama Tiens C'est encore un bon truc Numérama je trouve Selon un article D'hygiène Justice League Sera diffusé Au format 4 tiers J'ai pas plus d'infos Putain Bon j'ai pas les infos J'ai pas les infos Donc je préfère pas dire De conneries Je ferai des recherches Pour Pour Source Plus tard C'est ça Pour moi Ce sera Source Plus tard Pour le coup Je vais Je vais m'intéresser A ça Je verrai Ce qu'il en est Et peut-être Que dans le montage Dans le remontage De ce live Je Je trouverai la solution Sam Avant qu'on reprenne Ce live Dis moi la vidéo Que tu veux Qu'on Qu'on regarde Une vidéo Entre 10 et 15 minutes La technique De procrastinateur C'est la technique De je suis en live Et pour l'instant Je veux pas faire perdre Du temps Aux gens Je sais pas J'ai pas d'idée Donc en fait Tu m'as fait Tu m'as balancé Tu m'as balancé Tu m'as balancé Des points Pour que je regarde Une vidéo de merde Du youtube ciné Et finalement Tu sais pas Ce qu'on va regarder Et bah Du coup Est-ce qu'on demanderait pas Au chat Le chat Est-ce que vous avez Des propositions Le chapitre 2 De sa vidéo C'est l'ère des artistes Moi j'aurais dit L'ère des sophismes Ouais évidemment La vidéo de l'icarion Sur split Toi tu charges vraiment La merde cinématips Elle dure combien de temps Celle là Si elle dure plus de 15 minutes Je peux pas Parce que sinon Ça va être trop long Les gars Licarion Split T'as de la chatte T'as de la chatte Ça dure 14 minutes 40 Et t'as de la chatte Enfoiré Bon bah allez On est parti J'avais déjà commencé J'avais déjà commencé à regarder Et j'ai vite arrêté Vous êtes des enfoirés Pour parler d'un sujet Pour parler d'un sujet Piu Complexe Le film split Et un peu le film glace Mais surtout split Et un peu Elle dure 14 minutes Et ça va durer 5 heures Elle a refuté A la limite Il faut le faire dans un live Tiens tu cherchais un fit avec moi Morgane te voilà Ok 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 Alors on laisse ça de côté Et on fera On fera ça soit en live Soit en vidéo C'est attention C'est une promesse Qu'on est en train de faire en direct Donc Donc voilà On remercie Sam Parce que Sam a peut-être Créé Un fit Qui va être Un fit exceptionnel Avec le petit astronome Du coup Et ben écoutez On laisse ça de côté On note On note Et maintenant Maintenant qu'on a fait une promesse Un petit astronome Ça va être compliqué de reculer On fera pas ça tout de suite Parce que je veux pas Que le Que la chaîne Twitch Et que la chaîne Devienne Et que la chaîne YouTube Devienne Un truc Où les gens vont croire Qu'on Juste on fait des vues Sur les gens Mais peut-être Qu'en septembre Octobre Pourquoi pas Ça viendra Je suis le prestige incarné Source Moi C'est une très bonne source Toi Est une très bonne source Enfin moi Est une très bonne source Louis Sois le petit astro Ciné a failli faire un génocide Oh c'est beau Allez On continue sur MJ Enfin Sur MJ Façon de parler Attention Le mec Force le format IMAX A des images Qui n'ont pas été Tournées pour Et il fait passer ça Pour un procédé révolutionnaire Combien de thunes Ils ont dépensé Pour ce truc Je veux dire merde On critique Whedon Mais lui au moins Il fait pas n'importe quoi Avec le choix de ratio Et de caméra Juste pour la frime D'habitude je suis Et ces sources là Elles disent quoi Parce que moi je suis pas un pro En anglais C'est ça le problème Non Alors Il a filmé ça En 35 mm Eh tu vois C'est chiant Parce que t'as pas T'as pas toute la phrase T'as pas toute la phrase Et du coup Je ne peux pas savoir Si on parle bien De juste De la première Et dans un ratio A 80 Putain Bah je peux pas Savoir Je peux pas savoir Et je suis persuadé Qu'il a pas mis Qu'il a pas mis Bah non Evidemment Evidemment Il a pas Evidemment Il a pas mis La source Comme d'habitude 85.1 Le format classique Est filmé Avec une caméra Et du coup Je ne peux pas savoir Si ça a été fait Pour Pour les Ça parle de la version De 2017 T'as le lien Est-ce que t'arrives A le balancer Dans le chat Si c'est possible J'aimerais bien voir Mais si tu peux savoir Comment ça je peux savoir Aidez moi Aidez moi Je veux savoir Il y a des sources Va les chercher Par toi même Ah bien Merci Sam Alors je vais prendre Le lien Il veut pas me le copier Alors Ok Donc Est-ce qu'on a La date De ce Bon déjà On a pas la date De l'article Ça ça m'emmerde Et vous savez quoi Moi je suis fort Regardez je suis fort En anglais Ouais c'est celui-là T'as bien trouvé En tout cas Merci Merci Sam Franchement Et le cinquième volet De l'univers attendu Sorti en 2D 3D et IMAX Le film de 250 millions Ok Ouais apparemment Ouais ça aurait été filmé Quand même en Alors attendez J'essaye de lire Quand même le truc Il m'aura appris Un truc Une seule chose Dans la soirée Sur 50 minutes C'est chaud quand même Donc Où est-ce que c'est Que ça parle Du format 1.85 Là J'ai vu Alors Après des tests approfondis Assister du chef De production Chuck Finch Et du Grip Je sais pas ce que ça va dire Wagner C'est pas Warner Peut-être Snyder On choisit les objectifs Leica Sumilux Principalement les objectifs 27 mm 35 mm Et 65 mm Car ils sont rapides Et nous avons vraiment aimé Leur traitement des hautes lumières Et le rendu naturel La concentration tombe La production a été tournée A 4 perforations Moi j'y connais rien Là du tout Cadré au format 1.85 Car Snyder voulait s'éloigner Du look anamorphique Des films précédents Bah 1.85 1.85 C'est quoi ça ? Il ressemble à quoi le format 1.85 Déjà Donc 1.85 C'est Standard américain Ok je vois J'étais un peu inquiet De savoir Comment nous aurions Une demi-douzaine De super-héros A l'écran Ok Bon ouais du coup Je comprends pas trop Après Une chose Une chose Une chose qu'il faut remettre Quand même dans le contexte Ce que Ce qu'il ne suffit pas Malheureusement Et Là pour le coup C'est un bon truc Je dis pas le contraire Là il a fait une bonne recherche On peut l'applaudir On peut l'applaudir Parce que c'est très rare Mais C'est dommage Parce que En fait Peut-être que le film N'avait pas été pensé En IMAX A l'époque Parce que Il savait très bien Qu'on lui laisserait pas La possibilité De De le sortir En En 4 tiers Alors que là Pour le coup Il s'est dit Bah tant pis Je vais me rabattre Sur du 1.85 Mais ça se trouve Il voulait peut-être faire Vraiment du 4 tiers A l'époque Mais de toute façon On lui a pas laissé La possibilité Et donc du coup Derrière Quand on lui a dit Ta carte blanche Il s'est dit Vous pouvez me laisser le faire En presque 4 tiers S'il vous plaît Et les gens vont lui dire oui Tu vois Mais là encore Je surinterprète Enfin Je surinterprète J'interprète Je interprète Queer Donc je sais pas exactement Si c'est Je connais pas Les raisons Et MJ Les connait pas non plus Du coup c'est dommage Parce qu'il suppose Là quand il devrait supposer Un truc Bah il le fait pas A Ariflex 435 La caméra démocratisée Depuis 1995 Donc pas du IMAX Le mec force le format IMAX A des images Qui n'ont pas été tournées pour Et il fait passer ça Pour un procédé révolutionnaire Combien de thunes Ils ont dépensé pour Maintenant ça va chier Merci Duke Nico Pour le follow Il a jamais dit Snyder que c'était révolutionnaire Ce truc Je veux dire merde On critique Whedon Mais lui au moins Il fait pas n'importe quoi Avec le choix de ratio et de caméra Juste pour la frime D'habitude je suis pour Expérimenter des innovations technologiques Et envoyer chier les conventions de ce genre La 3D je suis pour Le HFR c'était une des meilleures expériences En salle de cinéma Que j'ai jamais vécu Mais je suis pour ces innovations Parce qu'elles apportent quelque chose A l'immersion d'un film Là où Snyder Gaspi de l'image pour rien Aussi certaines Alors oui Une caméra IMAX ça coûte cher en effet En fait à la base L'IMAX était surtout utilisé Pour les documentaires animaliers Notamment la marche de l'empereur Il me semble que c'était filmé en IMAX Mais de toute façon Beaucoup de documentaires animaliers Sont filmés en IMAX Pour justement pouvoir filmer Les grands espaces notamment Parce que la définition de l'image Est impressionnante Mais comme le dit Comme le dit Sam Ah non c'était pas En fait Sam tu posais pas une question en fait Ah si Si tu posais une question Vu que tu dis je crois Mais derrière tu sais que Nolan le fait Ok Bon en fait je suis con Parce que je réponds Je réponds à ta question Par ta propre réponse Ce qui est complètement débile Donc j'ai arrêté le live pour rien Putain c'est n'importe quoi Bon allez je reprends Les scènes ont quand même été rognés Pour la Snyder Cut Bah oui la seconde équipe de tournage A filmé en format et cadre classique Et l'équipe des effets spéciaux A modélisé des séquences En format classique Oh mais quand c'est Snyder qui rogne C'est bien hein Oui ils utilisent le ratio Pour créer un sentiment Voilà enfin un exemple De verticalité De grandeur pour ses héros Et ça marche Bah voilà Bah voilà MJ Pourquoi tu le dis pas tout de suite ça Hein Pourquoi tout de suite tu dis que ça sert à rien Et que d'un coup au bout de Au bout de plusieurs minutes Tu cales en 10 secondes Ah ça marche Et puis hop tu reprends d'autre chose Sur quelques scènes Je veux dire à la scène de la saucisse Y'avait pas besoin de ce format là quoi Et surtout Bah c'est un film d'équipe Et il a choisi un format Qui les met en valeur Que quand ils sont isolés dans leur coin Quand ils sont ensemble Dans le même cadre Encore une fois je reviens Quand ils sont ensemble dans le cadre Ça arrive qu'à la fin du film Y'a du bas et du haut De l'image vite pour rien A la fin du film Et quand ils descendent du De l'avion C'est un peu con Pour un film d'équipe de super héros C'est là que tu commences à voir que Ouais on peut dire que Zack Snyder Est un auteur Mais Le problème c'est que c'est un auteur Qui n'a pas grand chose à dire A part Qu'il trouve ça cool Ses décisions artistiques Sont motivées Bah non il trouve pas juste ça cool Il te l'a démontré Et toi même tu l'as Bah ouais ça monte Ça accentue la verticalité Et donc La manière dont on filme les personnages Et dont on les met au centre du cadre C'est dingue en fait D'être de mauvaise foi comme ça Alors que toi même Tu montres Tu montres que c'est le cas Parce qu'il trouve cool Et en soi il n'y a rien de mal De juste faire des films cool Son dernier film Army of the Dead A l'air d'être dans une optique De fun décomplexé Et Bah tant mieux S'il continue dans cette direction là Tant mieux amuse toi mec Le problème c'est que Ses autres films Restent dans un premier degré Plutôt myope Et abordent des sujets Trop sérieux Pour être traités pour le fun Dans son premier long métrage L'armée des morts Oui je sais La traduction Je sais pas où il va là Pfff La question du titre français Fait bizarre par rapport A son nouveau film Army of the Dead Mais Neh Snyder a enlevé Tout l'aspect satirique Du film original Et du script Que lui avait confié James Gunn Gardant le film Très premier degré Et dramatique Pour rendre le gore Et la violence Plus intense Donc pour la frime Et du coup Le message qu'essayait d'avoir le film A complètement disparu 300 La BD Mais surtout le film Sont régulièrement accusés D'islamophobie Depuis des années Pas aidés par le contexte Post 11 septembre Et guerre en Irak De l'époque Alors attendez Ça encore C'est ce truc là Putain De 300 Qui est islamophobe Faut remettre Les pendules à l'heure Quand même Faut arrêter avec ça Merde La BD Elle date de quand La BD Elle date de 98 Bon à la BD On va dire que c'est contre l'Irak A tous les coups Ou contre l'Afghanistan Je sais plus En 98 Ce sont les américains Toujours en guerre contre les arabes Je sais Enfin Ils sont pas en guerre contre les arabes Ils font la guerre aux arabes Je sais plus où ils en sont A force Mais Faut arrêter De toujours Toujours essayer Trouver un discours On parle On parle pas une seule fois D'islam Dedans Ce sont des perses Les perses Les perses Je suis même pas sûr Que l'islam Ils en avaient quelque chose A foutre Ça existait même pas D'ailleurs en fait L'islam n'existait même pas En fait c'est eux Qui font du racisme Parce que Comme les perses C'est le pays arabique Obligatoirement Ça parle des musulmans C'est eux Qui font des putains De raccourcis Raciste en fait Là C'est dingue Mais la BD On peut voir des éléments Allant plus dans la satire Proche du film Starship Troopers Sur la propagande militaire Utilisant de façon intéressante L'iconographie grecque antique Comme une réflexion De comment l'histoire Est réécrite Par les vainqueurs On peut penser Que cette excuse N'est pas pertinente Et que le Attends Attends parce que là Attends Attends Faut que je réécoute Parce que je crois Qu'il y a d'une connerie Voir des éléments Allant plus dans la satire Proche du film Starship Troopers Sur la propagande militaire Utilisant de façon intéressante Merde Faut vraiment Que j'en met tout Croissant La BD Mais surtout le film Sont régulièrement accusés D'islamophobie Depuis des années Pas aidés par le contexte Post on sait C'est quoi le lien Que t'as filé là Cinéma Chips Il raconte quoi Le lien Que t'as filé Cinéma Chips S'il te plaît Que je sache un peu Avant d'aller cliquer dessus Informations techniques Sur les caméras Objectifs Donc les caméras Objectifs De 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 Zack Snyder Ok Donc négatif Du 35mm Donc du Kodak Vision Ok 4K 8K Super 35 Ok Ok Bon du coup On a pas besoin de plus Alors Il disait quoi du coup Sur 300 Il disait quoi du coup sur 300 Mais la BD On peut voir des éléments Allant plus dans la satire Proche du film Starship Troopers Sur la propagande militaire Utilisant de façon intéressante L'iconographie grecque antique Comme une réflexion de comment l'histoire est réécrite par les vainqueurs Comment l'histoire est réécrite par les vainqueurs J'espère qu'il est pas en train de dire que 300 c'est une BD qui raconte l'histoire par les vainqueurs Parce que 300 Ils meurent à la fin quand même Ils perdent en fait à la fin On peut penser que cette excuse n'est pas pertinente Et que le propos est assez flou pour glorifier la haine du moyen orient Et connaissant les antécédents de l'auteur Ouais c'est très probable Oh attention Oh attention Il va nous sortir le fameux Ouais mais Frank Miller c'est un gros dratard Ce qui est peut-être pas faux en soi Mais c'est pas un argument Mais au moins il y a ça qui permet de dédouaner l'oeuvre de tout propos problématique Ce qui est complètement perdu dans le film Car Snyder s'est trop concentré sur la forme Et a rendu ses héros classe avant de raconter quoi que ce soit Mais tu te rends compte que tu glorifies une civilisation qui tue des bébés Zach Et c'est encore pire pour moi Est-ce qu'on glorifie vraiment les spartiates dedans ? Franchement J'ai l'impression que les deux camps sont des deux camps de gros tarés Je le vois comme ça Je... J'ai jamais vu 300 comme un truc qui sublimait les... Enfin évidemment Watchmen Ça sublime le corps des spartiates Mais c'est pas pour autant que l'idéologie des spartiates est plutôt sublimée Au contraire justement On te montre qu'ils butent des bébés On te montre que c'est quand même des gros tarés Qui disent Oh vous j'avez pas la bagarre Tu vois Enfin c'est Que un des spartiates est prêt à violer la femme de Leonidas Enfin Il y a plein de trucs qui montrent que les spartiates c'est pas nécessairement des mecs cool Quand t'as le père qui dit à son fils Oh t'es un guerrier mon fils Et que bah après il se fait trancher la tête Je peux te dire que le père il rigole moins tu vois Enfin je sais pas moi Mais Watchmen Quand il met le comédien en mode badass et tout Il y a quand même des moments où le côté badass il est quand même mis en opposition Avec des moments où il va quand même tuer une femme parce qu'elle est enceinte de son propre enfant Ou à un moment où il va aller choper machin écarlate là Et qu'il va aller la violer Enfin Merde Tu prends juste une scène et tu la sors de son contexte Et tu fais rien du reste et de ce que ça oppose avec d'autres Quand il y a l'iconisation De Snyder L'iconisation de Snyder Dans les films C'est toujours pour montrer l'idée qu'on se fait D'un super héros ou d'un guerrier Dans 300 Il est super bien filmé parce que c'est l'idée qu'on se fait d'un guerrier machin Huillet et tout Ca revient au cinéma d'action des années 80 Qui lui même puise dans l'épée plomb Qui eux même puise dans le cinéma de Lenny Revenzel Qui est de la grosse propagande pour le corps Le corps à rien hyper balèze Mais d'un autre côté Cette vision Elle est contrebalancée toujours par des choses qui sont assez horribles Dans Watchmen c'est pareil Dans Watchmen Ce sont des mecs qui sont ultra badass Ce sont des mecs qui ont un charisme de fou Dont les enchaînements sont sublimés Et qui constamment sont contrebalancés par des failles Par des dérèglements psychologiques Par des Des réactions de psychopathe en fait Et ça Alors j'ai le son à fond Matt Et j'essaye de plus trop gueuler Parce qu'il est quand même 11h30 Et j'ai des voisins Donc pensez à rajouter du son vous à votre niveau Mais du coup C'est complètement débile à chaque fois De penser que parce qu'une scène Te dit quelque chose Elle englobe tout le film Parce que non T'as toujours quelque chose à côté Qui va contrebalancer avec cette vision sublimée Et c'est pareil dans BVS C'est pareil dans Man of Steel Ce sont à chaque fois Superman qui est sublimé Quand il descend au Mexique et tout Il est adulé Et d'un autre côté pour contrebalancer T'as la question de Superman est-il nuisible ? Superman est-il dangereux ? Donc du coup t'as l'opposition T'as deux idéologies Qui se confrontent Ce que tu retrouves dans 300 Ce que tu retrouves dans Watchmen Ce que tu retrouves chez Snyder tout simplement en fait Et j'ai l'impression que tu sais pas faire la part des choses C'est que tu prends comme d'habitude A ton habitude MJ Tu prends ce qui t'intéresse Et puis après tu fais ton Blue Bookie Volga Et je dis J'ai décidé qu'il avait dit ça Par rapport à une scène Que je sors de son contexte Que je mets pas en lien avec tout le reste C'est beau C'est très très beau C'est de la grande analyse d'image Ça c'est magnifique Ah j'adore La série d'HBO Watchmen est sortie Une critique très récurrente Concernait le choix de montrer un groupe du Ku Klux Klan Reprendre l'image de Rorschach Pour galvaniser leur idéologie raciste Les fans du personnage étaient outrées par ce choix Parce que Quoi ça ? T'es en train de dire que Rorschach était d'extrême droite ? Mais arrête de gâcher mes trucs à GW Sauf que tous ceux qui ont Oh regarde Il est en train de nous faire des Il est en train de nous conseiller Il est en train de conseiller à Snyder De recadrer son image Alors que lui il est pas foutu De faire une focale sur sa tronche Et que du coup Ce qui fait la focale C'est le mur derrière C'est magnifique Ah là là C'est vrai que les conseils d'un grand réalisateur comme ça On en veut tous les jours Merci MJ On lue le comics Sauf que Oui C'est un connard d'extrême droite Hein T'as pas besoin du comics Pour comprendre que Rorschach Est un extrémiste Ca se voit dans le film aussi Clairement Y'a pas besoin Pas besoin d'aller aussi loin Clairement T'as pas besoin de lire le comics Snyder l'a très bien retranscrit aussi Supremaciste blanc ultra réac Limite un nazi Même que le journal où Rorschach laisse ses écrits Qui vont potentiellement faire capoter les plans d'Ozymandias C'était un journal d'extrême droite Et il qualifie le viol de Pécadille Ouais C'est ce genre de connard Seulement Snyder dans son film L'a rendu badass et charismatique Genre Batman mais avec des taches d'encre sur la gueule Là où dans le comics C'était un crudo Je vous rappelle quand même Ce qu'il fait faire Enfin ce qu'il fait avec les clébards et tout Enfin Je suis désolé mais le gars Il est pas du tout sain d'esprit On le voit très bien dans le film Obsessionnel et détestable Alors petit astronome Il n'y a pas de C'est plus dans la série HBO en fait Que t'as ce côté Supremaciste blanc A travers les fans de Rorschach Et donc à force de le glorifier Bah Tu rends cool Un nazi Et tu donnes raison A ce nazi Je ne dis pas que C'est faux Il lui donne pas raison La preuve à la fin Il se fait buter Parce qu'il comprend que A la fin Rorschach Il demande quand même De se faire buter Parce qu'il comprend que Sa solution ne mènera à rien La solution de l'autre Ne mènera à rien Et donc Il veut se suicider Mais il a pas le courage Et donc du coup On lui demande Il demande assistance J'espère que je vais pas me faire strike Le live Avec tous ces mots là Alors grand réalisateur MJ Bon la focale c'est toujours pas ça Mais en plus de ça Ta luminosité a descendu Comme tu es en lumière naturelle Et tu n'as pas pris le temps De rajouter un peu de contraste Ou encore de luminosité A ton plan en post-prod Mais dis donc Il faut vraiment aussi Te faire la leçon à toi Comme à Zack Snyder Qu'il n'a pas l'air de comprendre Ce qui fait qu'il finit Par glorifier n'importe quoi Sans s'en rendre compte Ce qui est ironique Pour un truc célébré Pour sa portée politique Je lis pas les mots J'aime juste quand il broie les gens Comment vous lui avez fait Ce costume qui moule les muscles Même Sucker Punch Son film le plus Regardez moi j'ai un fond Ben Cherche plus loin que la fausse originalité De triple réalité Et tu te rends compte Que les trois réalités Ne servent à rien Ne racontant rien A part elle se bat Contre des méchants Et que c'est deux heures D'image putassière Et fétichiste Le même fétichisme Que lui doit aduler Dans tous les mangas Qu'il y a On est d'accord Et Sucker Punch Pas de fond Je suis quasiment sûr que non Je dis quasiment Parce que ça fait très longtemps Que je ne l'ai pas vu Parce que je n'avais pas bossé dessus Pour mémoire Mais Je suis étonné quand même Que Monsieur Monsieur le grand féministe Ne dise pas que Sucker Punch C'est féministe Parce que c'est quand même Des femmes Qui Qui sont torturées Qui subissent des violences Et qui essayent de 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 s'échapper Et de Je ne sais pas moi De De vaincre le patriarcat C'est pas ça Sucker Punch Je dis ça comme ça Et les autres choix artistiques Propres à la Snyder Cut Sont du même acabit Le thème que le film Essaye d'avoir Est Retourner à l'ère des héros L'époque de l'optimisme et tout Mais le ton La façon dont jouent les acteurs La colonométrie et la musique Tout reste dans la gravité La pesanteur Et même le pessimisme Est-ce que Est-ce que Est-ce que c'est grave D'avoir de la gravité Quand on veut retourner à l'optimisme Là n'empêche pas l'autre On peut vouloir retourner Retourner à l'optimisme Tout en ayant de la gravité Parce que c'est grave Ce qui se passe en fait Genre l'optimiste C'est pas juste dire Hé hé On va faire des blagues Et rétablir la paix à New York Qu'est-ce qu'on est drôle Non Les mecs sont sérieux Parce que là C'est l'avenir d'une planète Qui se joue Donc c'est évident Que les mecs la jouent sérieux Et l'espoir T'es pas obligé D'être un optimiste Et d'être constamment En train de faire des blagues Ça n'a rien à voir en fait Et le pessimisme Il va falloir m'expliquer Parce que là en plus Il est en train de montrer Un exemple Qui est assez éprobant C'est que c'est pas du tout pessimiste Alors déjà en plus On voit quand même Alfred qui est en train de sourire Et c'est pas pessimiste quand même Ils sont en train de te montrer Que le hall de justice Il va se créer à cet endroit là Si ça c'est pas de l'optimisme Je sais pas comment on appelle ça Genre ça gâche un peu ta conclusion Sur la victoire de la ligue Qui redonne l'espoir au monde Quand tu tises l'arrivée de Darkseid Et la fin du monde Pour une suite qui n'arrivera jamais Au moins dans Mano Mais Et pourquoi on peut pas le faire Pourquoi on peut pas donner de l'optimisme Sur la création de la Justice League Pour pouvoir vaincre un ennemi puissant C'est ça en fait La fin elle sert à ça Dire que par la suite Il va y avoir Darkseid Qui va venir avec toute son armée Ben C'est optimiste dans le sens Où on va te montrer Que la Justice League Va surpasser ça Et que Admettons elle ne surpasse pas A cause de ce De ce futur post-apocalyptique Elle arrivera à surmonter ça Avec ses héros Qui restent pour survivre C'est toujours ça le truc C'est que Peu importe l'échec Les mecs seront toujours là Pour se battre Et c'est ça Justice League Justice League c'est des mecs Qui ont réussi une bataille Mais pas nécessairement la guerre Et qui sont toujours là Pour combattre Et que même si Un des personnages va flancher Avec le futur post-apo Qu'on a vu Ils continueront à se battre Parce que ce sont des héros C'est ça l'optimisme C'est quand même dingue Que je dois expliquer ça Alors que le gars Il bouffe du super-héros A longueur de temps Et j'arrête pas de taper dans le micro A défaut de taper sur les gens Un obstacle Les couleurs désaturées Aller avec la mise en place D'un monde pessimiste Oui c'est vrai ça Johan d'ailleurs Avengers qui finit de manière Qui finit de manière Un peu genre Ouais on est des super-héros Machin Mais qui à la fin Te met Thanos Est-ce que Est-ce que finalement C'est pas la même chose C'est pas la même chose D'annoncer un grand méchant Comme ça C'est le même C'est le même schéma en fait Oui de manière optimiste T'inquiète j'avais compris Donc oui on a Avengers Qui est super optimiste Et qui à la fin Te prévient que Thanos Il va foutre la merde Donc est-ce que Ce serait pas Pessimiste Qu'il y a besoin De plus de couleurs Portées par le rouge Flamboyant de Superman Mais là quand on arrive Enfin à porter l'espoir au monde Même Superman Il perd ses couleurs On rappelle le Alors ça c'est vrai Que le Superman noir C'est un peu du fan service Et que ça a pas de raison d'être Vraiment Donc Là pour le coup Oui C'est vrai que Le costume noir En dehors du fan service Il a pas trop d'intérêt Le but principal de Man of Steel Était de proposer Une vision différente De Superman Mais une fois arrivé à Justice League Et appel à revenir A une époque d'avant Man of Steel Bah un problème se pose Donc soit il va jusqu'au bout De la thématique Et prend le risque De trahir l'hégémonie stylistique Comme l'a fait Whedon Soit il reste dans ce qu'il fait d'habitude Et du coup la thématique Tombe à plat Ce que fait Snyder J'ai rien compris Je vous jure que j'ai essayé De me concentrer J'ai rien compris J'ai rien compris Parce que je ne sais pas Ce qu'il entend par Thématique Man of Steel BVS Et je ne comprends pas Ce qu'il dit Par Revenir à des fondamentaux Avant Man of Steel Enfin Il établit pas déjà Ce qui est pour lui Le Superman Avant Man of Steel Et après Man of Steel Donc du coup Je ne comprends pas Je peux pas aller plus loin Je ne peux pas vous parler de ça Parce que je n'ai rien compris Ou il pouvait passer D'un style à l'autre Avec fluidité Comme le font les deux films Tu vas me dire Que là il est passé La transition entre les deux C'est fait avec fluidité Il faut vraiment Qu'on reparle de Wonder Woman Le premier Wonder Woman Qui était Certes un peu rigole Sur les bords Et un peu romantique Mais qui était quand même Un film de guerre Avec Des choses qui appartenaient À Snyder Parce que Patty Jenkins n'a pas de talent Et donc du coup Elle a fait du sous Snyder Dans son premier film Et deuxième film C'est un putain de film De bisounours débile Et naïf et innocent Comme pas possible Qui fait passer Wonder Woman Pour une meuf Qui va renoncer À la terre À l'humanité À sauver l'humanité Pour un mec Ah putain Ah là c'est une femme forte Qu'on a là disons Ah la transition Elle est belle Elle est belle On passe d'un truc Hyper Hyper fort Avec les tranchées La guerre 14-18 Ah bah oui Sam Un tel film de Noël Wonder Woman 1984 C'est C'est affligeant C'est affligeant De balancer une connerie pareille Et surtout de pas l'argumenter Wonder Woman Mais ça apparemment C'est pas une solution visageable Pour Snyder Warner DC Et même un peu Joss Whedon en fait Même ses choix musicaux Je sais que c'est en hommage A sa fille Que toutes les chansons du film Etait ses chansons préférées Très joli hommage Mais N'avré Ça ne rend pas trop service au film Nick Cates Ne rend pas Trop service au film Lors Lors de De ce magnifique passage De Lois Justement avec son gobelet de café Là C'est pas C'est pas magnifique Ça Franchement Le choix des musiques Dans ce film Il est génial Je les écoute encore Moi Alors oui C'est vrai que Là l'extrait d'Aquaman Ça fait un peu publicité Machin C'est vrai J'avoue Déjà le style musical Offre un contraste Qui n'est pas sans rappeler Les Gardiens de la Galaxie Quoi ? Hein ? Putain J'avais oublié ça Ça n'a aucun rapport L'utilisation de la musique N'est pas du tout la même Parce que La La musique dans Les Gardiens de la Galaxie Elle est là Pour apporter un contraste Entre le soi-disant Enjeu De la mission Et le côté un peu Pop et fun Là non La musique chez Snyder Elle est là Pour 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 accompagner la scène Là l'extrait Justement avec Loïs C'est pas du tout Pour créer un contraste Comme le fait Les Gardiens de la Galaxie C'est hallucinant De dire autant de conneries Et vous êtes tous D'accord avec moi Et C'est évident Que c'est pas juste Parce que vous trouvez Que MJ dit des conneries De manière globale C'est juste que là C'est incroyable De raconter ça en fait Le deuil de Loïs Sur la mort de Superman La manière dont c'est monté Différemment de la Justice League En 2017 Il y a peut-être une métaphore Du deuil de Snyder Sur sa fille Le symbolisme Je ne sais pas Je pose juste la question C'est mon interprétation Subjective Alors j'en avais parlé De cette scène Alors j'ai pas fait le rapport Avec sa fille Parce que je pense Qu'il y a d'autres scènes Qui font ce rapport là Puis le film en lui-même Fait ce rapport là Heu Plein de gens sont d'accord Avec toi Morgan Et donc ça doit être vrai Pour savoir Est-ce que c'est mal De préférer subjectif Hein De mal Hein Est-ce que c'est mal De préférer subjectif Wonder Woman 84 A la Snyder Cut Malgré que objectivement La Snyder Cut est meilleure Mais Les gens Franchement Il y a plein de films Que je préfère A d'autres Et qui sont moins bons Que les autres Tu vois par exemple J'ai adoré aller voir Kaamelott Je sais Je sais qu'il est pas exceptionnel Qu'il est loin de Qu'il est loin de ce que ça aurait pu être Mais je le préfère Je préfère le revoir A Annette Alors qu'Annette C'est un chef d'oeuvre Tu vois Donc j'ai J'ai aucune J'ai aucune J'ai aucune contrarieté Sur le fait que quelqu'un Va aimer Un film en fait Mais juste qu'il soit conscient De ses défauts Tout comme moi je suis conscient Qu'il y a des défauts Chez Snyder Que je suis conscient Qu'il y a des défauts Chez Astier C'est pas C'est pas un problème en fait Le problème c'est de pas comprendre En quoi le film Peut avoir des défauts Et ça C'est pas ça par contre C'est problématique Parce que ça veut dire Que t'as aucun sens critique Quand je dis T'as aucun sens critique C'est Les gens n'ont aucun sens critique Quand ils font pas La part des choses Entre Ce qui Ce qui déconne dans un film Et ce qui font Qu'ils aiment un film en fait C'est pour ça qu'à chaque fois Quand on me dit Ouais mais ton avis C'est pas l'avis général Non Non Mon avis c'est pas un avis général Par contre Quand je balance des faits Sur la manière dont c'est filmé Sur ce que ça apporte Et que moi je juge Que c'est pas bon L'analyse en elle même Elle est objective Ce que moi j'en fais derrière En émettant un avis C'est subjectif Donc les gens Ils peuvent Ne pas être d'accord Avec le fait que Je trouve Cet aspect là Mauvais Par contre Être en désaccord Sur le fait que L'analyse Est ce qu'elle est C'est une mauvaise chose C'est une mauvaise chose Parce qu'en fait Bah L'analyse se base Sur des faits Et la critique Se base Sur des faits Que tu rends Subjectifs C'est ça la différence en fait Donc du coup C'est un peu con De De vouloir constamment dire Que Ouais Ton avis il est pas général Non mon avis il est pas général Par contre Si on commence à A dire que mon analyse est fausse Bah Il faut le prouver Il faut prouver en quoi elle est fausse Et dans ce cas là Pourquoi Je pourrais dire que je me suis trompé Parce que ça peut arriver aussi Mais c'est pas Juste dire Ouais mais C'est pas parce que t'aimes pas Que t'as tort Enfin que t'as raison Bah non Mais j'explique pourquoi j'aime pas Ce que les gens n'ont pas l'air de faire en fait Moi c'est ce que je demande aux gens C'est Si moi j'explique pourquoi j'aime Ou j'aime pas un film Avec des arguments Avec des faits Avec de l'analyse Bah que eux ils fassent l'effort aussi De me dire pourquoi ils sont en désaccord avec moi Avec des faits Des arguments Etc C'est tout con hein C'est ce qu'on appelle en fait Du débat en fait La construction aussi Argumentative Euh L'argument de Morgane est pété Quel argument ? Ah mais j'ai pas J'ai pas dit que c'était un argument Justement Enfin Un avis subjectif N'est pas un argument Nos appriories sur un film Ça régit de notre opinion dessus Par exemple Déjà arrivé que t'as aimé un film Et quelques années plus tard Tu t'es refait un avis Avec d'autres personnes En ayant ensuite Moins aimé le film Euh Je regarde rarement Des films avec des gens Et Mais ça m'est déjà arrivé De revoir un film à l'ABS Ou à la hausse Parce qu'il y a un angle d'analyse Que j'avais peut-être pas repéré Ou ce genre de truc Il reste Il reste 20 minutes Donc on va continuer Mais les paroles des chansons Decent Sky ça colle There is a kingdom aussi Non mais ce truc de Moi je suis objectif Et vous subjectif Bof bof Mais encore une fois C'est pas ce que j'ai dit Encore une fois C'est pas ce que j'ai dit J'ai dit que Quand je faisais de l'analyse C'était objectif Même si évidemment T'as toujours un regard On essaye d'être au maximum Objectif dans l'analyse Mais que t'as toujours inconsciemment Tu subjectif Parce que c'est en fonction De tes expériences Mais encore une fois J'ai jamais dit que J'étais objectif Et que vous étiez subjectif Là encore j'ai l'impression Que tu fais un raccourci En fait Ça n'a rien à voir Avec ce que j'ai dit Je viens de te faire Tout un blabla En t'expliquant Comment fonctionne une analyse Comment fonctionne un avis Comment fonctionne une critique Et toi t'as résumé Ouais mais moi je suis objectif Moi je suis objectif Et vous vous êtes subjectif C'est complètement débile Bon bref Je continue d'appuyer Et franchement Si t'as pas compris Juste repars un petit peu en arrière Et écoute ce que j'ai dit Parce que ça n'a rien à voir Avec ce que t'écris Matt Mais Song of the Siren Non ça colle pas Et c'est encore plus gâché par Saucisse On revient vraiment Au vieux travers Du bonhomme C'est vrai que la saucisse C'est un peu con De l'époque de Watchmen Jusqu'au ralenti putassier Qui sont tellement exagérés Qu'il te fait un ralenti Sur une graine de sésame Combien vous avez dépensé Pour ce plan Il s'était pourtant calmé Dans Man of Steel Et Batman v Superman Adoptant un style différent Et plus réaliste Ce qui fait qu'on a Dans BVS Il a pris le seul moment Où t'as Où t'as une scène Qui fait type 11 septembre Mais BVS Après c'est quand même Beaucoup de ralentis Et tout Ne serait-ce que l'intro C'est une intro typique Comme on peut le retrouver Dans Watchmen par exemple On arrive quand même A une rupture de style Dans ce film là Comme quoi le problème N'était pas que Whedon Hey les chansons De la Whedon Cut D'ailleurs collaient Au style Snyder En particulier Everybody knows Qui servait de bonne excuse Pour une séquence Snyderesque Décidément c'est le monde Décidément c'est le monde à l'envers Ce film Mais s'il y a bien Une séquence Qui résume bien Le vide thématique De Snyder C'est bien son climax Le climax Est indéniablement Meilleur dans la Snyder Cut C'est mieux rythmé Les héros sont mieux utilisés Le placement dans le décor virtuel Est mieux pensé Que la Whedon Cut Où tout le monde se téléporte Ou reste planté bêtement Dans un coin Il y a de la tension Il était temps Qu'il en dise du bien De ce film Attention la musique grandiose C'était la façon Dont tu l'as amené Pas du tout Pas du tout Franchement mais The Junkie XL Qui lui Contrairement à Dali Fman A compris que si on devait Mettre un thème De Superman dans ce film C'était celui d'un teamer Et aucun autre Mais il est aussi Assez vide thématiquement C'est juste un spectacle cool On parlera plus en détail De ce que le final apporte En termes de développement De personnel Et ce que Whedon a proposé Pour améliorer le truc Mais déjà La séquence de bravoure Où Flash remonte dans le temps Avant l'explosion Des Motherbox Pour sauver la situation J'adore sincèrement Cette séquence J'ai même la musique De cette scène Dans mon téléphone Mais J'ai mis la même musique Que MJ Dans mon téléphone Mais Elle vous rappelle pas Quelque chose Bah tout à l'heure Tu as comparé Cette scène A la scène d'Avengers Où Tony Stark Prend le missile Pour balancer dans le portail Ouais mais bon Ça c'est C'est hallucinant Qu'avec plus de 100 000 abonnés Il continue encore A faire des cuts Entre les Entre les plans Et que t'es encore Ce petit plop Qui se fait Entre les deux Les deux rushs Mais moi j'ai appris A le faire Il y a déjà Trois ans Quoi tu vois C'est juste Le schéma narratif Les gens n'ont pas De sens critique J'ai pas dit Les gens n'ont pas De sens critique J'ai dit Si les gens Ne font pas La part Entre L'objectivité De l'analyse De ce qu'il y a Dans le film Et leur propre subjectivité Qui les amène A aimer un film Peu importe sa qualité Il manque De sens critique C'est ça que j'ai dit Alors arrête De prendre des petits morceaux De phrases Et écoute bien Bordel Qui est similaire Non je voulais mettre En avant une autre similitude Avec un autre film Dans cette scène Un super héros Échoue à sauver la situation Il refuse de laisser passer Cet échec Et donc il va plus vite Qu'il n'a jamais été Pour remonter le temps Et ainsi empêcher Qu'une explosion arrive Pour sauver ses êtres chers Toujours rien Il va pas dire Superman 2 quand même Oh ben Attends une seconde Oh merde Bon je rappelle Que dans les comics Flash franchement Flash dans les comics Remontait le temps Tout ça La force véloce C'est pas nouveau Il a pas juste pris Sur Superman Ce con a plagié Le final du super Plagié Carrément Plagié Eh vous savez quoi Retour au futur Il a plagié Superman Parce qu'à un moment Il remonte dans le temps Pour changer le passé Waouh Superman de Richard Donner Ouais alors non Non je pense pas Que c'était un plagiat Non je pense que c'était Un hommage sincère Au film de Donner Barry porte même La même veste à carreau Que le jeune Clark Qu'avait dans le même film Donc ce n'est pas Une intention malhonnête Mais on se retrouve Avec le même problème Que Watchmen Et 300 Il copie C'est débile Comme argument Et loin de moi Enfin en plus Ça veut dire Qu'il défend Superman Mais il le défend Avec une telle originalité C'est tellement con Parce que Admettons C'est un plagiat Admettons Je dis bien admettons Parce que je considère Que ça l'est pas Mais admettons C'est un plagiat Bon ben ça va C'est pas vraiment Un plagiat Parce que finalement Il y a un easter egg Qui fait référence A la veste de Clark En quoi ça En quoi ça ne fait plus De cette scène Un plagiat Du coup C'est complètement con Pour l'hommage Mais il comprend pas Ce qui copie-colle Dans Superman Quand il remonte Dans le temps Pour ressusciter Loïs Plusieurs choses se passent Clark fut traumatisé Par la mort de son père adoptif Qu'il a pas pu sauver Malgré tous ses super pouvoirs Après ça Il a suivi aveuglément Son destin Que lui avait préparé Jorel Espérant qu'en faisant ça Il pourrait utiliser Ses grands pouvoirs A bon escient Et ne plus jamais Laisser la mort gagner Il a suivi Les règles primordiales Que lui a imposé Jorel A suivi ses convictions morales En tenant ses promesses Et ne mettant pas Ses priorités personnelles Avant la survie d'innocents Et malgré tous ses efforts Il perd quand même La femme qu'il aime Il est abattu Devant le corps Sans vie Il a fini de nous raconter Le film On l'a tous vu De sa bien-aimée Explose de rage On voit chier Les règles de Jorel Et viole les lois De la physique C'est vrai Arkiège Parfois il fait carrément Il manque le temps Pour faire ses courses Enfin trouver Comment il peut vaincre la mort Il ne sauve pas juste Loïs Symboliquement Il passe en traumatisme De ne pas avoir pu sauver Jonathan C'est un moment purement humain Et l'accomplissement D'un arc bien préparé C'est pour ça que j'adore Cette scène Malgré toutes les critiques Quand Flash le fait Il le fait juste Parce qu'il peut le faire Et que les fans savent très bien Que le mec adore Fucker la timeline en courant Il le fait pas Juste parce qu'il peut le faire Il y a un enjeu Quand même derrière Quand il le fait C'est parce qu'il Il doit justement Sauver les gens Et que la seule manière De sauver les gens Là c'est de remonter le temps C'est pas juste Oh bah je peux le faire Je vais le faire C'est con Au contraire Parce que durant tout le film Il arrête pas de dire Je vais pas m'en servir Parce qu'une fois J'ai essayé de courir trop vite Et il s'est passé des conneries Donc sous-entendu Remonter le temps Flashpoint Tout ça Il n'y a pas d'arc Sur ce qu'il peut accomplir Avec ses pouvoirs Ou ses êtres chers Qu'il n'a pas pu sauver Son seul arc C'est Il se trouve un boulot Son seul arc C'est il se trouve un boulot Je suis désolé Son seul arc Qui est quand même Un arc important C'est que Son père est en prison Qu'il doit se débrouiller seul Que son but C'est de prouver Que son père est innocent Et que donc Son but C'est pas de trouver un boulot Son but C'est de finir A la police criminelle Pour pouvoir prouver Que son père est innocent Et donc là C'est une étape Vers sa mission finale Donc c'est un accomplissement En partie De ce Pourquoi Il veut Il veut évoluer C'est de la mauvaise foi totale Ou alors Il a vraiment rien compris Il n'y a même pas De moment d'humanité Car Flash n'a pas le temps D'encaisser la situation Ou même de dépassement de soi Car on a préparé le fait Qu'il pouvait faire ça Là où Superman Le fait qu'on ignore Qu'il peut faire ça Renforce cet accomplissement Ça n'a aucun sens En plus On est d'accord Que là Il parle en tant que Lecteur de comics Mais tout le monde Ne sait pas nécessairement Que Flash Peut faire ça Donc du coup Quand bien même Cet argument Serait Acceptable Alors que c'est juste Totalement pété Bah ça tient pas la route Parce que Bah pour un Non lecteur de comics Pour un Quelqu'un Qui s'intéresse pas Vraiment à tout ça Il s'en fout Il s'en fout Parce qu'il le sait pas Lui Donc il le découvre A la même manière Qu'on a découvert Superman En train de faire tourner La Terre dans un autre sens Il n'y a même pas De réflexion sur la moralité De son Voilà Merguez Qui dit qu'il le savait pas En action Ça on le remet à demain Pour un film Qu'on n'arrête pas de reporter On n'a pas le temps D'en parler là Dans ce film De 4 heures On a déjà zéro soucis D'envoyer chier Les croyances de nos héros Qu'on dit vont ressusciter Superman Allant le voyage dans le temps Ouais ça Et le fait que Malgré tous ses efforts Pour nous offrir Mais ils en ont parlé Un moment Il explique que Quand ils courent trop vite Ça déconne dans le temps Ils l'ont dit Superman Sombre Sérieux Réaliste Il nous ressort Une des scènes Les plus kitsch Irréaliste Et d'os ex machina De toute l'histoire Des films de super héros Quoi Ah ouais C'est vrai que c'est con ça Limite elle est plus Invraisemblable physiquement Parce que Flash remonte pas le temps En allant plus vite Que d'habitude De ce qu'on en voit Il va à la même vitesse Que dans le reste du film Mais c'est quoi ça C'est quoi cet argument Il était avec un chrono Et il l'a chronométré Il a pris un radar Devant son écran Je sais pas moi On a presque l'impression Qu'il court moins vite Que la course qu'il faisait Juste avant Dans la série Flash Au moins On voit à quel point Il se surpasse en vitesse Pour remonter le temps Là c'est limite S'il a pas appuyé Sur la dague du temps De Spice of Persia Mais le plus gros crash Thématique de ce final C'est Nos héros viennent de commettre Une exécution sommaire Et après avoir fait des scandales Sur Superman et Batman Qui étaient dans les précédents films Là bizarrement J'ai vu personne critiquer ça Bah tant mieux non Bah non Parce que s'il y avait bien Un moment où c'était pas con De critiquer les super héros Qui tuent Bah c'était bien là Superman et Batman Qui tuent dans les précédents films Beaucoup ont mis ça Sur le dos de Snyder Qui trouve ça juste cool Que ces héros badass Tusent sans remords J'ai jamais cru jusque là Car l'histoire ne semblait pas Glorifier ses meurtres Superman fut forcé A tuer Zod A cause de la situation Et ça détruit Une part de son âme De faire ça Batman est en pleine folie meurtrière Mais c'est justement Une faute Car sa folie L'amène à vouloir tuer Superman Et il apprend à épargner son rival Et même son pire ennemi Il dit ça alors que lui et sa bande Butent le méchant A la fin de sa vidéo sur Lucas En gros Le monde est tellement injuste Qu'ils sont obligés de tuer Pour sauver les innocents Mais en unissant leurs idéaux Ils peuvent changer ça Devenir meilleurs Et ne plus avoir à tuer Qui que ce soit Wonder Woman et Aquaman Aussi ont des arcs A base de Faut arrêter de tuer Dans leur film solo Diana découvrant que Non tuer une seule personne Ne suffira pas Alors Aquaman Faut quand même se dire Que ça se passe Après Justice League Si je dis pas de conneries Que Wonder Woman Ça se passe En 14-18 Et que donc depuis Elle a dû quand même Se poser des petites questions Et que c'était peut-être Pas le même enjeu Parce que Bah je sais pas Il se passe quand même Des choses dans la tête Des gens en 70 ans Tu vois Enfin même pas 90 ans 100 ans 100 ans Oui 100 ans Il faut sauver le monde Il faut faire mieux que ça Et Arthur comprend qu'en tient Il commet des erreurs Qui engendrent que plus de malheur Ses films ne glorifient pas L'exécution sommaire Il montre au contraire Que tuer ne résout rien Tuer Zod a participé A Creed Doomsday Laissez un pirate mourir A participer A Creed Black Manta Tuer des criminels N'a fait que provoquer La discorde avec d'autres héros Et Snyder envoie chier Tous ses efforts Pas seulement les siens Mais aussi ceux De ses collaborateurs Juste pour pouvoir faire Un tag Team Fatality Sur Steppenwolf Zach je croyais Que t'avais une cohérence Thématique Non Encore une fois On voit bien Qui c'est qui Essayez vraiment De raconter quelque chose Dans Man of Steel Et Batman v Superman Surtout qu'en plus C'est Bah T'un autre côté Juste à côté T'as Darkseid Je pense que C'est pas plus mal De le décapiter De le décapiter De dire Gros Si tu viens nous casser Les couilles Encore une fois Il va arriver la même chose Qu'à ton sbire Tu vois C'est gratuit Est-ce que c'est vrai Que Wonder Woman C'est une humaine Qui est en face d'elle Donc elle regarde Elle se dit Bon bah voilà Les humains sont imparfaits Je vais être louable Ou quoi Tu vois Pourquoi pas Aquaman Encore une fois Ça se passe après Donc c'est compliqué Man of Steel Il avait clairement Pas le choix Batman v Superman Il l'a tué Doomsday quand même Il a pas le choix Bah là Il avait peut-être Pas le choix non plus Pour devoir Envoyer un message A Darkseid Moi pendant que Je regardais La Snyder Cut J'ai mal compris Que Aquaman C'était après le film Pendant tout le film J'étais dans l'incompréhension En pensant que C'était avant Le Snyder Cut Ouais Parce que Aquaman Au début du film Ils expliquent que Qu'il avait participé A la bataille En fait Bah la Justice League C'était barbare Et Pas spécialement Ils ont peut-être Juste décidé Que la peine de mort Pouvait s'appliquer A des mecs Qui voulaient envahir la terre En fait Parce que c'est un peu ça Qui se passe Quand même S'ils étaient courageux Ils seraient allés Directement dans le portail Pour détruire Darkseid S'ils étaient Complètement cons Ils seraient allés Directement dans le portail Pour tuer Darkseid Alors qu'il a une armée Derrière lui Alors que juste en butant Et le ramener sur Apocalypse Et le ramener sur Apocalypse Où là Darkseid Peut tuer Steppenwolf Pour le punir Et là certains vont me dire Bah non Mais pourquoi l'épargner C'est juste un gros méchant monstre Bah non Tout le monde clame La scène de leur quête Parce que Oh là ils ont enfin fait De Steppenwolf Un vrai personnage Ce qui déjà Est discutable Mais on en parlera Pour la prochaine fois Mais surtout S'ils en ont fait Et la prochaine fois On va encore s'amuser Parce que si il se dit Steppenwolf Il est pas écrit Un personnage Bah du coup C'est plus un gros monstre méchant Je ne sais pas Ce que veut dire courageux D'accord Alors explique-moi Matt Ce que veut dire courageux Et donc nos héros Viennent tuer Quelqu'un Doué d'une conscience C'est encore plus rageant Quand tu sais Que l'armée de Darkseid Est composée De pas mal de héros Qui se sont retrouvés Dans le mauvais camp En fait je crois Que Matt Tu es un fan D'MJ Et que t'es là Juste pour faire genre Ah mais t'es des bêtises Mais que comme MJ Bah t'as pas vraiment D'argument Donc essaye d'argumenter Explique-moi ce qu'est le courage Explique-moi ce qu'est le courage Et on pourra en parler T'imagines si c'était Big Barda Que Darkseid avait envoyé sur Terre Ils auraient décapité Sans remords Une future membre De la Justice League Ça va faire plaisir Mister miracle ça Tiens Mais c'est cool De voir Moldoro Ou même décapiter un mec Donc je le fais La haine est sans issue Et few moments later Decapitation Loi du talion Qui est quand même Très dominante Tu vois dans l'esprit américain En fait Donc évidemment Ça va pas Ça va pas dans l'idéologie d'MJ Donc il est bloqué là Et le cerveau il déconne Mais la loi du talion C'est même un des Un des moteurs des années 80 Des films des années 80 Et Snyder va puiser beaucoup Dans les films des années 80 La loi du talion C'est aussi typiquement Ce qu'on retrouve dans les westerns Avec chacun qui fait sa loi Et tout Le devoir de protéger Tes terres Ta famille Etc Il n'y a pas plus américain Que ce genre de finale En fait Clairement En soi Cool pour lui C'est pas un crime en soi Tu vois Mais dans ce cas Faites pas genre Qu'il est mieux Qu'un réalisateur de Marvel Ou qu'il fait des trucs matures Son film Il raconte rien de plus Qu'une histoire De bien contre le mal Ultra simplice Malgré les 4 heures Pour donner une complicité superficielle 4 heures Qui rendent le film Inutilement étiré Et encore Je n'ai pas parlé De la scène du cri de Superman Qui est Qui est juste ridicule Donc déjà là La Snyder Cut Elle fait déjà un peu arnaque Manque plus qu'on découvre Que ce qu'il y a dans la Snyder Cut N'était même pas prévu A la base Par Jack Snyder lui-même Ah merde Il y a un chapitre 3 Alors J'argumente Je me répète Mais les chiens les plus petits Sont ceux qui aboient le plus La plus grande menace De l'univers devant eux Mais ils font rien Non Ils préfèrent faire Oh regarde J'ai tué ton chat Mais tu comprends pas en fait Tu comprends pas Que les mecs Ne sont pas préparés A affronter Apocalypse Qui est Une armée Clairement Une armée Avec Darkseid Il faut se préparer A ce genre de truc Tu crois que Tu crois que les mecs Qui sont allés Tu crois que l'Empire Romain Il a décidé Du jour au lendemain Tiens bah allez Je vais aller envahir la Gaule Ça marche pas comme ça Ça marche pas comme ça Du tout Là c'est un message Qu'ils envoient De la même manière Que t'as Que t'as Léonidas par exemple Qui va Qui va buter le messager Du Perse Pour lui balancer un message Du genre On se pliera pas A toi Bah là c'est pareil C'est un message En espérant Que derrière Y'aura pas d'affrontement Parce que l'affrontement Ca peut potentiellement Risquer la fin de la terre Donc C'est soit Ils se jettent tout de suite Dans la gueule du loup Et ils risquent de perdre Parce qu'ils ont rien préparé Et qu'ils connaissent pas Le terrain Parce que c'est pareil L'armée Quand elle va sur un terrain Elle essaye quand même De s'y connaître Elle essaye quand même De l'explorer De le comprendre Parce que sinon Bah ça donne la guerre du Vietnam Tu connais pas le terrain Et tu te fais niquer Parce que Bah L'ennemi connait mieux Le terrain que toi Donc non C'est juste de la stratégie En fait Je vois pas Je Je crois que tu es Tu es T'es dans un délire De Je sais pas De Où en fait Tout est simple Or que c'est pas si simple Que ça Putain Là Là on parle de mort On parle de guerre On parle de risque Pour l'univers Et Et toi tu te dis Bon allez on fonce dans le tas Les mecs qui ont foncé dans le tas Et qui pensaient gagner Finalement ils ont perdu Dans la réalité L'histoire nous a prouvé Que les mecs qui fonçaient dans le tas Sans savoir où ils allaient Généralement ils perdaient Oui Apocalypse War C'est une très bonne C'est une très bonne raison Mais non Cartoons Je m'égare pas On parle d'une scène emblématique Sur la mort D'une scène importante Sur la mort de Steppenwolf C'est ce pourquoi Il a été tué C'est tout Donc on en parle Des choix artistiques Qui clairement n'étaient pas prévus A la base Mais ont été rajoutés A la post-prod Juste pour donner La pression aux fans Qu'ils avaient raison Sur le film Rien que le ratio Les chansons Et la durée N'était clairement pas prévue A l'origine Les premières BA N'étaient pas dans ce ratio Les chansons sont encore une fois Les premières BA De quoi La BA La BA Les chansons sont encore une fois Un choix en réaction A la mort de sa fille Et la durée Était clairement pas possible Pour un blockbuster Ce qu'on laisse rarement dépasser Les 3 heures C'est pour ça Qu'ils font des versions longues En DVD et Blu-ray Tout de suite après Car pour la sortie sale Plus de 3 heures Ça fout la merde Ça fait fuir les spectateurs Les salles peuvent pas le projeter Plus de 2 ou 3 fois par jour Et ont d'autres films à diffuser Etc Le sang et les gros mots Pratiquement sûr Que c'est Bah du coup en fait Là ce qu'il est en train de dire C'est qu'un film de 4 heures De super héros Il dit que c'est pas possible Et que c'est pas Mais en fait Les seules raisons Pourquoi il dit que c'est pas possible C'est juste des raisons économiques Les raisons artistiques Elles sont où là dedans Bah après c'est vrai Qu'il a pas vraiment parlé d'art Durant 45 minutes là C'est un rajout Car les gros mots Viennent des séquences tournées Par la Snyder Cut Et le sang est numérique Donc rajouté en post-prod Et vu que Warner et DC Voulaient un film populaire Il n'aurait pas laissé Le film être aussi violent Même des trucs Que reprochés à Whedon Etait des trucs Faits par Snyder Alors après Alors Titanic Oui 3 heures Et comme il dit 3 heures c'est le grand maximum Et c'est vrai que D'un point de vue économique 3 heures c'est le grand maximum Et encore c'est de plus en plus rare Autant on emporte le vent Par contre c'est pas la même C'est pas les mêmes Conditions C'est pas les mêmes conditions économiques Le cinéma à cette époque là C'était pas comme aujourd'hui Il fonctionnait pas de la même manière C'était pas des multiplexes Comme aujourd'hui Tout ça en fait Donc c'était beaucoup plus possible D'avoir des films de 4 heures Tout comme Naissance d'une Nation Tu vois Donc Je pense pas que ce soit un bon exemple De prendre des films Qui sont aussi Aussi lointains en fait Alors que même lui n'a pas assumé La blague sur Ackerman Qui parle aux poissons C'était dans la première BA Avant même que Whedon ne le remplace Et fort probable que d'autres blagues Viennent de Snyder Et après Encore une fois Les bandes annonces Je rappelle que c'est de la promotion Et c'est pas nécessairement Le réalisateur Qui fait la bande annonce Donc si les producteurs Ils ont jugé Qu'il y avait un rush Qui les intéressait Et qu'ils seraient peut-être Même pas dans le film au final Ils vont pas se priver Pour le mettre C'est complètement ridicule Là Ce qu'il est en train d'avancer Avec ces stores De bandes annonces Que ce soit un film d'ailleurs Qui a été Enfin refait Par un autre réalisateur Ou non Il y a des films Qui ont gardé Le même réalisateur Tu vois la bande annonce Il y a des scènes Qui sont pas dans la version finale C'est juste le producteur Qui a décidé De faire telle ou telle bande annonce Il envoie des rushs A un monteur Qui est spécialisé En bande annonce Et Avec le monteur De bande annonce Ils se mettent d'accord Sur quoi prendre Sur quoi faire Et quelle orientation Prendre pour la bande annonce C'est tout La mise en valeur Du cul de Diana Dans un pantalon moulant Le premier plan Est toujours présent Dans la Snyder Cut Et le second A été clairement rogné Et monté Pour cacher le cul de Diana Tu peux reconnaître La même position Et tronche de Ben Affleck Dans ce plan là C'est pas sympa De refiler la photo Autre Snyder Mais qui te dit Alors qui Ça se trouve C'est Wadon Enfin Je suis même Quasiment sûr Que c'est Wadon Qui a filmé Wadon Il a récupéré Rush Parce qu'il a trouvé Que c'était intéressant De prendre ce passage là Parce que lui Il avait pas filmé Et là Il nous prend les affiches Et encore une fois Les affiches La promotion Ce n'est pas le réalisateur Qui choisit la promo Depuis le temps On te connait On sait à quel point Tu adores malgaiser A outrance Les personnages féminins Et ce même Dans une scène de viol Yerk La scène de viol Dans Watchmen Qu'est ce qui se passe A ce moment là Dans l'extrait Qu'il montre Ok Il y a un certain érotisme A ce moment là Sauf que derrière Il y a un panneau On voit le comédien Qui mate Et là on passe de Hum sympa A Oh là Ça a mal finir Cette histoire Donc Le record C'est de la mise en scène Qu'il arrive même pas à comprendre C'est de la simple analyse C'est un panneau C'est un panneau Tellement simple Et pourtant Parce que Alors le Yerk C'est pareil Yerk C'est même pas français Tu vois Genre Burke C'est français Et Yerk C'est américain Donc même là Il fait encore des anglicismes Mais Ce panneau là Il veut tout dire Parce que Après ça Quand t'as le panneau Après c'est plus filmé De la même manière C'est filmé genre T'es pas bien Tu sais que ça va être la merde Et donc là Il aura encore pris Un plan Et encore Il aurait pu être encore Plus malhonnête En En que tant Avant qu'il y ait le panneau Tu vois sur le comédien Bon après C'est Whedon Qui l'a quand même gardé au monde Et faux Ce sont les producteurs Qui décident de ce qu'ils gardent Au montage final d'un film Certains réels ont la chance D'avoir la final cut Surtout quand ils produisent Eux même le film Mais dans une commande Aussi bordélique Que Justice League Je pense pas que Whedon A eu cette chance Ah ouais Donc du coup Donc c'est la faute des producteurs Que quand ça l'arrange Que quand ça l'arrange lui En fait C'est fou Comme tu le disais Là aussi c'est Warner et DC Cut Oui C'en est à un point Où j'ai toujours un doute Sur qui a fait le gag T'as un doute sur qui a fait ça Alors qu'en fait On le retrouve déjà dans On le retrouve dans Age of Ultron Ce moment T'as vraiment un doute Sur qui a fait ce gag Vraiment Le gag Lovina Déjà parce que le montage De la scène Le gag Lovina Devient un peu incohérent Avec la place des héros Dans ce passage Et je trouve ça con Flash qui A l'issue de ce mouvement brusque N'essaye pas de sauver Diana Et fait que se péter la gueule Contre un mur Ça plus le fait Que le gag Lovina Est plus raccord Avec le moment Où Flash se fait capturer Par des paradémons Parce qu'il est de bois A ce moment là Ça plus le fait Que Flash est encore plus Pervers vicieux Qui veut se taper Wonder Woman Dans la Snyder Cut Tu crois qu'elle pourrait S'intéresser A un plus jeune Mec Tu fais quoi d'Iris Mais on a aussi Bah Iris Une meuf Une meuf Qui l'a croisé Deux minutes Et encore Même pas deux minutes Parce que lui Il court super vite Donc en fait Ça fait 30 secondes Iris c'est une meuf Qui l'a croisé 30 secondes dans sa vie Donc évidemment Qui va plus se rapprocher D'une meuf Qui voit tous les jours Et qui est ultra bonasse C'est complètement con Complètement con Cet argument là Si Martian Man Hunter Que Snyder a bien expliqué Que c'est un rajout Spécifique à la Snyder Cut Et qui Vraiment était placé Ici caméo Car à la base Il voulait que ce soit John Stewart Alias Green Lantern Mais Warner et DC Qui encore une fois Était les maîtres à bord Ne voulaient pas Parce qu'il réserve à John Stewart Un autre traitement Probablement lié à la série Green Lantern Corps Ce qui a été annoncé Pour HBO Max Pour être honnête Martian Man Hunter Sert à corriger un défaut Que je critiquais déjà Le fait que dans la version Snyder Lewis devait à la base Tomber par hasard Sur Superman qui ressuscite Là où Whedon avait corrigé ça En faisant en sorte Que la présence de Lewis Soit justifiée Par un plan de Batman Pour calmer Superman Là l'intervention De Martian Man Hunter Suggère un plan préparé Et à faire en sorte Qu'elle y aille au bon moment Pour pouvoir sauver la situation Bonne correction D'un problème de scénario Problème t'en rajoutes Une dizaine en plus Genre Martian Man Hunter Qui est un C'est vrai que Martian Man Hunter C'était vraiment une idée Un peu conne Là pour le coup Je vais être d'accord avec lui Peut-être pas pour les mêmes raisons Mais Et il intervient pas Mec La terre est en grand danger C'est pile poil le moment Où tu dois débarquer Et attends C'était Harry Lennox Depuis le début Déjà t'appliquer ce twist A la série Supergirl Mais surtout Ca fait trop de moments Où il pouvait se révéler Et aider Il pouvait aider Durant Man of Steel Contre Zod Si ça se trouve On aurait limité Après Pour information Et ça on le voit pas mal Dans un On doit le voir aussi Dans les comics Mais il y a un épisode De Justice League Unlimited Donc avec la relève La deuxième La deuxième flopée De justicier Avec Stargirl On a plus vraiment Batman Superman Etc Et il y a un moment Quand même Où il est pas mal Dans la tour de justice Et puis en fait Il a plus trop de connexion Avec l'humanité Et en fait Martian Manhunter Ça a toujours été Un personnage Qui était là Pour guider Et sans vraiment Intervenir En fait D'un point de vue physique C'est vrai que dans le film Là ça pose problème Mais dans Parce qu'on connait pas Le personnage Enfin Parce que quand t'as pas lu Les comics Tu connais pas le personnage Donc tu sais pas trop Comment il fonctionne Ça peut se tenir Mais c'est vrai que c'est un peu C'est un peu relou Parce que tu sais pas Tu sais pas pourquoi Il intervient Enfin tu sais pourquoi Il intervient pas Parce que Il veut interférer Mais Il veut que la terre Se débrouille elle-même Mais c'est vrai Que ça coince Ça coince quand même Notamment parce que Cette histoire De Je discute avec Martha Je me suis toujours dit Mais attends Quand Louis Elle va revoir Martha Et qu'elle va lui dire En fait notre discussion Elle a vraiment servi Martha veut dire Mais quelle discussion Tu vois enfin Je sais pas C'est les dégâts causés À Metropolis Et on aurait pas eu besoin De tuer Zod Merci pour les cicatrices émotionnelles Et les morts innocentes Connard Et Doomsday Hé connard Quand tu veux du déboc On a bien besoin De plus de bras Contre Doomsday Là Bon boulot les gars On peut être fiers de nous C'est pire dans Justice League Car elle intervient indirectement Donc on voit qu'il y a rien Qui l'empêche d'intervenir Et on peut voir Que la terre peut littéralement Exploser Qu'il n'interviendrait pas Ce fainéant Ça et le fait Que la synthèse est super moche Et ses scènes ridicules Ben Affleck montre encore plus Qu'il n'en a rien à foutre À ce stade Il voit un martien Débarquer à sa porte Et être genre Hé je sais que t'es Batman Darkseid arrive Et je viens t'aider Je suis le mec Le plus parano De tout l'univers d'ici Et je ne vois aucun inconvénient À ce qu'un martien débarque Sache mon identité secrète Et je le propose Bienvenue dans la ligue Maintenant Je retourne me coucher Jamais ce ne serait arrivé Sans toi Bruce Tes parents seraient fiers Mec je te connais pas D'où que tu me parles Comme si t'étais un proche Tu connais mes parents D'où En fait en terme de fan service Le film est dans une pure logique À la Marvel C'est peut-être plus sombre et sérieux Mais en fin de compte Ça balance avec autant de facilité Du clin d'oeil complice Et t'es-il nostalgique Que dans le MCU C'est même pire que Marvel Car Marvel au moins Ne s'éparpille pas au point De perdre le fil Là où la Alors va le gogo S'il y a bien S'il y a bien Un trailer Dont je me branle totalement C'est Spider-Man Snyder Cut Ben Pensez un peu À ceux qui s'y connaissent pas Au comics Pourquoi on est aussi Sur cette nana Je regarde pas la série Flash Donc je ne sais pas Qu'est-ce Ça après C'est de la mauvaise foi Parce que je suis désolé Mais C'est une jolie nana Point T'as pas besoin d'en savoir plus Le mec il l'a trouvé jolie Et puis c'est tout T'as pas besoin de savoir Que c'est Iris On s'en fout C'est juste un gars Qui vient de croiser Une jolie fille Et qui va la sauver Est-ce que William Defoe Est-ce que William Defoe Est un beurreur de foutre là Je n'ai pas vu Aquaman moi Je ne sais pas Pourquoi on insiste William Defoe Il n'a pas vraiment besoin De savoir qui il est Tu comprends juste Que c'est un mec Qui est de l'Atlantide Et puis voilà quoi Pas besoin d'avoir vu Aquaman Sur le nom de ce mec Ryan Choi Je ne m'y connais pas Au comics d'ici Qui c'est C'est qui ce connard Avec des katanas sur le dos Pour ce qui est du scientifique On s'est attardé dessus Juste par rapport à son boulot Pas par rapport à plus que ça Et là encore une fois Destrox est un mauvais exemple Parce qu'en fait C'est juste C'est juste de la post-credits En fait c'est juste Pour annoncer le futur C'est juste pour annoncer Le personnage Qui va nécessairement Peut-être dérouiller Les Teen Titans Mais pourquoi tu Pourquoi tu reproches pas ça Par exemple à Avengers Quand il y a Thanos A la fin Ah mais c'est qui Thanos Pourquoi c'est qui ce monsieur tout violet Bah là c'est pareil Pourquoi je perds mon temps Avec une scène de 5 minutes Sur le méchant nul De Suicide Squad Et pourquoi Superman Met un costume noir Ah bah oui Parlons Ça par contre c'est vrai Pourquoi il met un costume noir Bon c'est un peu con On voit ce fameux costume noir Élément sur lequel Les fans ne fantasment Depuis des lustres Pour je ne sais quelle raison Le cameo de Darkseid Encore je comprends Car c'est un personnage Emblématique On veut voir Prendre vie à l'écran Et qu'il y a tout un background Derrière lui Mais ça C'est juste Parce que des fans Ont inventé des théories Sur la présence de ce costume Vous êtes content les fans Votre photoshop Golé était vrai Snyder avait prévu Le costume noir Depuis le début Euh en fait Pas du tout C'est juste Le costume bleu et rouge Photoshoppé Pour le rendre noir On peut même trouver Des photos de tournage Avec Snyder Qui montrent que le costume Était bien bleu et rouge A la base Pour preuve que le costume noir Était pas prévu du tout Il ne sert à rien Dans le film C'est juste là Pour le fan service Pour la référence A The Death and Returns of Superman Où Superman ressuscite Avec un costume noir Pas ce costume noir Car il n'avait pas de cap Et il est censé avoir Des cheveux longs aussi Non et puis même Pour le fan service Ça marche pas Dans le comics Le costume noir Avait une justification Scénaristique Et thématique C'est un costume spécial Fabriqué pour Emorganiser plus d'énergie solaire Pour aider Superman A regagner des forces Au plus vite Car il était un peu mort Il y a peu Ça vide un peu les batteries Dans le film Il est en pleine forme A pleine sortie de son cercueil Parce que contrairement A ce que suggérait La forme de BVS Ce n'est pas un super Doucement Comme c'était le cas Dans le comics Justement Mais nos Héros qui font n'importe quoi Avec des motherbox Donc ça ne sert Clairement pas à ça Mais aussi C'était avant tout Une question de symbole Son costume Ayant été détruit Et réapproprié Par des usurpateurs Superman devait se battre Pour redorer son blaison Ça en devient même pratique Dans le film d'animation Superman Doomsday Où le méchant qui reprend La cape de Superman Est carrément un clone De ce dernier Donc pour situer l'action Le costume noir Était très pratique Pour différencier le gentil Du méchant Superman Ici Il n'y a rien de tout ça Car il ne combat pas de clone N'a pas de blason à redorer Et on voit même Qu'il a des costumes bleus Et rouges à disposition Dans la forteresse de Solitude Oups Double oups même Parce que lui donner Le costume noir Lui donne l'apparence de Zod Ah ouais Donc le costume Symbolise l'exact contraire De ce que devient Le personnage dans ce film Et il garde le costume Après ça Ouais Le costume noir Deva être temporaire Dans le comics Mais dans le film C'est le nouveau statu quo Chiant Encore plus Sur le retour à l'ère Des héros Dont tu parlais tout Je déteste quand il fait ça Quand il s'enflamme là A parler de tout Et n'importe quoi Bah on sait plein de trucs Et tu sais pas trop Où il veut en venir Et tu sais pas Ce que ça a d'intéressant En fait Alors qu'il aurait pu juste dire Ah par contre Le costume noir Ça fait chier Parce que t'as l'impression Qu'il fait juste du fanservice Pouf Allez c'est bon On en parle plus Il n'y avait pas besoin D'aller plus loin Tout à l'heure Je suis pas aussi sombre Et anxiogène Et encore plus con Il reprend le costume bleu et rouge Que dans la scène post-apo Où il devient méchant Le seul moment où ça aurait été cohérent De lui faire porter le costume noir C'est la seule scène du film Où il le porte pas C'est un peu comme si c'était Un changement de dernière minute Fait uniquement pour une image cool Qui fait plaisir aux fans Avant d'être un choix pertinent Et c'est là mon plus gros problème Dans cette version Ce n'est pas une director's cut C'est pas la version Que Snyder avait prévu à la base C'est une version Fait selon les exigences de fanboy Donc dans le fond Ce n'est pas différent de la Widen Ah ! Ah ! Regardez ce plan Parce que J'ai fait un tweet Où je disais que j'avais rajouté du Du rouge Enfin que j'avais mis un peu plus de couleur Sur la tête de De MJ Qu'on peut voir ici Vous la verrez mieux sur Twitter Et en fait Il y a quelqu'un qui m'a dit Oui Mais c'est pas aussi rouge que ça Dans la version Widen Tu fais ça pour te foutre de sa gueule Machin Alors que c'était juste de l'humour Sur la colorimétrie de Widen Parce que je sais qu'il préfère Widen A Snyder Mais regardez ça Ce n'est plus le Merde Là Tu Donc dans le fond Ce n'est pas Alors évidemment Il a mis des filtres et tout Mais tu vas pas me dire Qu'il est pas rouge pivoine Là quand même Tu vas pas me dire Qu'il a pas attrapé Un coup de soleil Là Batman Pas différent de la Widen Cut Qui est aussi une version faite Selon les exigences d'un autre groupe Ce n'est plus le montage original du film Mais l'édition spéciale façon George Lucas Avec des trucs rajoutés qui font tâche Notamment Dans notre circonstance J'aurais été ok de donner une seconde chance A Jared Leto dans son interprétation du Joker Mais non seulement il est encore plus gâché Et inutile que dans Suicide Squad Mais en plus Putain le symbole de le faire venir lui Après avoir viré Joss Widen quoi Au moins le Snyder Cut Elle a pas de réalisateur Qui maltraite ses acteurs Ouais à la place T'as un acteur qui envoie des animaux morts Et des sextoys usagés à ses collègues Bien meilleure ambiance de Qu'est-ce que ça vient foutre là Franchement Aucun rapport avec le film On est d'accord Travaille hein Bon après ça aurait pu être pire Au moins Snyder a compris le problème De la phrase We live in a society Et n'a pas gardé au montage Cette phrase Faisant référence à un mème Qui peut être pris Au mieux comme une blague ironique Absurde Ou au pire Comme une formule toute faite Pour des ados frustrés Mais la scène reste à chier C'est une BA pour une suite Qui n'arrivera jamais Ça insiste sur cette connerie De rêve prémonitoire de Batman Genre Depuis quand Batman Peut prédire l'avenir Sa mère va devenir Man-Bat Ça aussi c'était une prédiction Mais dans le contexte Ça fait que Batman Avait raison de vouloir tuer Superman Ça envoie un peu chier De tout ce que t'essayes de raconter Depuis 3 films Zach Et cette scène dure trop longtemps Qui te dit qu'il avait raison Enfin Qui te dit que cette scène Veut dire qu'il avait raison De tuer Superman On sait pas ce qui s'est passé A ce moment là Certainement la mort de Loïs De ce qu'on comprend Et encore une fois On connait pas les solutions On sait pas comment il est en arrivé là Et on sait pas S'il y a une solution Pour le faire revenir Et donc on sait pas vraiment Si c'était une bonne idée De le tuer ou pas Parce que On sait pas ce qui s'est passé entre temps Ça se trouve On a toujours eu besoin De Superman avant Donc là encore Il spécule Sur une scène Qui ne raconte même pas ça En fait cette scène là Elle raconte pas ça Cette scène elle raconte simplement L'affrontement Entre Le Joker Et le Batman Alors qu'ils doivent Collaborer ensemble Et Un Batman Qui donne l'impression quand même Que Il est retourné Un petit peu Dans ses démons Enfin À ses démons Il est un peu plus Un peu plus Tu sens qu'il est prêt À le buter À n'importe quel moment Le Joker Et que Quand il aura plus besoin de lui Il le butera Je pense qu'il faut le voir comme ça Oh ça en devient une torture Au bout d'un moment Et les gros plans chaotiques Moche fait pour planquer Le fait qu'ils n'ont pas de décor Relacèrent encore plus nul Aussi Flash en mode de Pôle Express Pourquoi chaque version A un acteur qui se fait refaire La tronche en synthèse moche Et c'est sans parler Du Jesse Eisenberg Pas du tout dans de la flotte C'était quoi le budget De ce truc déjà C'est une perte totale de temps Ça ne l'amène à rien C'est même pas cohérent Avec ce que le film racontait Et en plus C'est même pas agréable à regarder C'est débile C'est débile de dire Que ce n'est pas cohérent Avec ce que le film racontait Parce que comme ça se passe Beaucoup plus tard Bah ça n'a pas besoin D'être cohérent Avec le reste Parce que tu ne sais pas Ce qui s'est passé entre deux Tu peux spéculer n'importe quoi C'est juste voilà Alors certes C'est une scène gratos C'est aussi long Que la fin du retour du roi Où tu te dis Ah ça y est c'est fini Bah non Ils te remettent une scène encore C'est un peu le même délire Mais ça ne le fait pas Incohérent Avec le reste Parce que justement Ce n'est pas du tout Raccordé ensemble C'est encore une fois Pour faire plaisir aux fans Aux fans qui voulaient plus Mais qui dit Que ça fait plaisir aux fans Ça se trouve ça fait juste plaisir A Snyder C'est lui qui se fait plaisir En fait Plus de la séquence Et c'est d'autant plus logique Que dans BVS Il avait mis ça Mais ça veut rien dire Un sentiment Un sentiment Ta mère la pute C'est bon J'arrive à la fin J'en ai Râle au cul Coussant Joss Whedon Snyder n'avait pas besoin De lui Pour faire un film Bourré de défauts En fait On est vraiment A un point Où Bah je commence A comprendre Les choix de Joss Whedon Traître J'espère que tu as un plan Ouais Un plan D'étonner On se rend Je te aime Le regard caméra Ok On est arrivé à la fin On est arrivé à la fin Je suis encore vivant Je suis encore vivant On est vivant J'ai pas bu beaucoup d'eau On est vivant La deuxième partie est en effet pire Il est minuit et demi Je suis content On a fait que 4 heures Comme la Justice League Oh la la Toujours vivant Rassurez-vous Ouais Je suis un peu mort De l'intérieur Mais Mais quand même Quoi Et ben Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut faire Comme conclusion De tout ça Il a pas parlé De mise en scène J'en ressors Plus cultivé Pas vraiment J'en 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 Ressors On a On a brassé du vide C'était évident C'est évident Qu'on allait regarder Du vide Mais Heureusement Je pense que J'ai donné quelques indications Pour montrer que ça Racontait de la merde Je sais que je suis un fan De Snyder de droite Et misogyne Mais je sais rien Sur le vide C'est exactement ça Putain C'était long et dur Titre Je pense Conclusion Tu t'énerves vite Pour MJ Je pense Conclusion T'as rien compris Je pense Conclusion T'as pas regardé le live Je pense Conclusion Tu t'es déjà fait un avis Avant même de voir Ce qui s'était passé Et je pense Conclusion Bah du coup Tu racontes de la merde Parce que Si tu voulais me voir énervé Je pense que Ça ressemblerait pas à ça Mais non Il a pas maté le live C'est un fan de MJ Qui vient juste pour dire T'as méchant Voilà C'est dommage Math Parce que J'aurais bien voulu Que tu ramènes les copains Parce que moi Je m'attendais à avoir Beaucoup plus de gens Dans ton genre Ce soir Et malheureusement Ils étaient pas là Ils préfèrent chialer Sur Twitter Mais par contre Dès qu'il y a un échange Bah c'est plus Il y a plus personne En fait C'est dommage Il dit des trucs intéressants Sur certains points Mais il y a trop Alors oui C'est vrai Il dit des choses intéressantes Sur certains points Mais il y a trop de généralité De D'hommes de paille De sophisme Et parfois Il se sert de trucs Qui sont vrais Pour finalement raconter De la merde dessus Parce qu'il a pas compris Ou en tout cas Il veut pas Il veut faire semblant De pas comprendre Ce qui s'est passé dessus Oui Je t'ai vite mis Dans une case En effet Tout comme Toi Tu as débarqué Pour me mettre Vite dans une case Matt Ne nous cachons pas La mise au muse Bah tu vois Je débat Attention Je défend pas MJ Je vois pas mal Je vois pas le mal Et c'est énervant Mais je suis pas énervé Je suis condescendant C'est pas la même chose Ils sont bien En train de diffamer Sur ta gueule En tweet Ah c'est beau C'est beau C'est beau Que dirait Epictet Ah Que dirait Epictet Attends Bah Attends Je vais regarder un peu Ce qui se passe Sur twitter Du coup Parce qu'en fait Y'en a pas un seul Qui est venu Dans le chat Mais par contre Ils sont en train De gueuler Sur twitter C'est ça Que t'es en train De me dire Bah ma conclusion Il y a 2-3 trucs Qui sont bien Et puis finalement Ils racontent de la merde Moi je diffume pas Sur toi Je te trouve très mignon Attends Tu diffume pas Sur moi Depuis que t'es arrivé Tu déformes mes propos Tu dis des choses Tu dis des choses que je dis pas Tu vas me dire Ça sert même pas Ça sert même pas Que je t'explique Donne moi des royalties C'est ma réplique C'est ça Désolé Ah Eldraguil a pas pu venir Je vais pas supporter La vidéo de MJ Même en étant pro Marvel Ma tolérance A la douleur Des limites Alors Ça doit baver sur moi Mais honnêtement J'ai aucune notification C'est triste Ne nourris pas Les trolls Morgan Tu les rends plus forts Ça dépend avec quoi Tu les nourris Si tu les nourris Avec du poison Ça peut pas les rendre plus forts Il faut être logique Mais normal Il bloque Et après il taille C'est vrai C'est vrai qu'il y a ça Bon je compte sur vous Pour en balancer des screenshots Là dessus Y'a pas de problème Y'a pas de problème Khaled Magic System Ça c'est Leçon qu'on aime Il dit tout ou rien Et son contraire C'est tellement riche En stupidité Non par contre Je peux pas accepter cela Tu n'es pas ouvert au débat Si tu casses Tous ceux qui ont un avis Un peu différent de toi Je cherche juste à échanger Contrairement à toutes tes Mais je te parle pas D'avoir un avis différent du mien Je te parle du fait Que je dis des choses Et toi derrière Tu déformes mes propos Tu te rends compte Que c'est pas une question d'avis C'est juste que Tu fais de la diffamation Comme tu as utilisé le mot En fait Au bout d'un moment Faut quand même expliquer les choses Enfin je sais pas moi J'explique un truc Et toi derrière Tu dis ouais mais t'as dit ça Mais non non Clairement pas en fait Ce qui aurait été bien Ça aurait été de débattre avec MJ Alors moi je suis pas contre Mais honnêtement Il a déjà fait des débats Il a jamais fait Bah justement T'as diffamé tout à l'heure Quand t'as expliqué Que je disais que les gens C'était des Ils avaient pas de sens critique C'est pas du tout ce que j'avais dit Ou que moi J'avais de l'objectivité Et que les gens Ils étaient subjectifs C'est pas non plus ce que j'ai dit Ou que je ne savais pas Ce qu'était le courage Tu m'as toujours pas donné La définition du courage d'ailleurs Donc comme quoi Franchement Oui C'est C'est la diffamation La communication est impossible Bah je pense Je pense Parce que de toute façon A partir du moment Où tu lui proposes Tu lui proposes De toute façon Même si tu veux lui Déjà quand tu lui donnes Un avis différent Que tu lui prouves par A plus B Avec des sources et tout Il te bloque Il a encore bloqué Quelqu'un aujourd'hui Parce qu'il était pas d'accord Avec lui sur Sur Evogelion Ou un truc comme ça Je crois Donc non C'est un gars Qui dit toujours Qu'il est ouvert d'esprit Mais en vrai Il refuse toujours le débat Oui Matt J'ai peut-être pas eu le temps De lire Dans ce cas là Ben dis moi Écoute Maintenant que j'ai le temps De lire Cela ne sert à rien De débattre avec lui Cartoon pourra en témoigner Pour t'envoyer des screenshots Il faudrait qu'il nous ait Pas tous bloqués C'est pas faux C'est pas faux En tout cas Il y aura la partie De Je sais pas encore quand Mais elle viendra MJ s'est foutu De ta gueule sans raison Ce matin A l'annonce de ton live Il sortait juste Ouais il incite à la violence En omettant Tous les autres trucs Que tu as pu argumenter Dans tes lives Mais le problème C'est qu'en fait De toute façon Depuis hier Je m'en prends plein la gueule Alors que j'avais même pas encore Commencé le live On disait Que j'étais insultant Que j'allais Que j'allais Provoquer de la haine Machin Alors que finalement Le live Est-ce que J'ai été insultant Il y a peut-être Un moment Où j'ai Où j'ai lâché prise Et j'ai dit Qu'il était vraiment Teubé ou quoi Mais sinon A aucun moment Je l'ai insulté A aucun moment Je me suis attaqué Au physique Le chat a été Plutôt cool A ce niveau là D'ailleurs merci Merguez Je vois qu'il a pas trop Il a pas trop Il a pas du trop Travailler au niveau De la modération Donc C'est que vous avez été cool aussi Donc A mon avis Je dirais Que les gens Se sont trompés Sur les dernières 24 heures Non mais moi C'est pareil Je suis d'accord Pour avoir des avis Des avis différents C'est juste Qu'il faut les argumenter Et que Bah Parfois T'as eu tendance A dire A affirmer tout de suite Un truc Alors que tu l'avais pas compris Donc plutôt que de dire Excuse moi Enfin plutôt que d'affirmer Des trucs comme ça Dis plutôt J'ai pas compris Ce que tu voulais dire Est-ce que tu peux répéter C'est pour ça Je le prendrais un peu moins mal Qu'une affirmation Qui commence à dire Que bah Je suis un gros connard C'est un peu comme ça Qu'on pouvait le considérer Quand Quand Je fais un peu Enfin quand tu donnes l'impression Que je suis un peu genre Élite Élitiste Qui Qui regarde les gens de haut Tu vois C'était pas C'était pas le but Non mais Les mecs qui diront Que t'es insultant N'ont pas regardé le live Oui Mais de toute façon Ils regardent pas le live Bref La partie 2 Je ne sais pas pour quand Est-ce que ce sera Vendredi soir Ou vend Donc oui Vendredi soir Ou samedi soir Je vais faire un live Tout en boss Tout en bossant sur Captain Watch Voilà Comment tu veux Comment tu veux Que je m'énerve pas Quand tu balances d'emblée Des trucs Qui sont insultants Quand même Au bout d'un moment Je veux bien Ne pas m'énerver Mais si t'es insultant Dans tes propos Même si tu le fais pas exprès Bah moi je suis pas obligé De le savoir Que tu le fais pas exprès C'est exactement ça Pas la première fois De toute façon Où le camp du bien Est incohérent On a vu ce matin On a vu ce soir Que le camp du bien Camp du bien Est incohérent Clairement On l'a vu Les avis différents Ne sont pas Et ne seront jamais Un problème Au contraire C'est ça Ce qui importe C'est la manière De le présenter Exactement Exactement Petit astronome Et c'est pour ça Que j'ai tenu A ce que ce soir Il n'y ait pas d'invité Que je sois tout seul Sur le live Pour pas qu'on dise Qu'on s'est mis A plusieurs dessus Que j'ai décidé De ne pas trop m'attarder Sur des trucs Personnels Que j'ai tenu A ce que le chat Soit cool Donc je pense Qu'on a plutôt Bien réussi notre coup Et que Les gens à mon avis Là Ils se sentiront Pas cons Parce que de toute façon Ils n'auront pas vu le live Et donc Ils ont déjà estimé Que de toute manière J'étais insultant Et que j'incitais au harcèlement Alors que finalement A priori Ce soir Là sur Twitter C'est pas moi Qui est en train De harceler Bref On va se quitter là Ils regarderont pas live Mais t'inquiète pas Je vais faire une rediff En fait Je pense que Sur la chaîne La chaîne secondaire Je vais faire La rediff Du live Complet Et sur Sur la chaîne principale Je vais faire un remontage Un peu plus dynamique Avec les sources Et tout Donc voilà Ce que vous en pensez Je sais pas Ce que vous en pensez Je pense que c'est mieux Comme ça Comme ça La version Sur la chaîne secondaire On pourra pas dire Que j'ai pas pris La vidéo Dans son intégralité Parce qu'il y a La version intégrale Et Au moins Je pourrais faire Un truc un peu plus propre Qui dure pas 4h Parce que d'après MJ Un live de 4h C'est chaud Quand le prochain live Morgan Oublie pas Ce que je t'ai dit En DM Twitter Euh Oui oui Pour Attends Ce que tu m'as dit Sur l'image Oui c'est vrai Du coup je vais vous le dire Ce live là Je vais vite l'upload Sur ma chaîne secondaire Et je vais le virer d'ici Parce qu'en fait Bah il y a eu quand même Un moment Où on a eu un cul Et donc j'ai peur Que ça Que ce soit pas bon Pour Twitch Donc Donc voilà Je vais vite le supprimer De De Twitch Comme ça Si les gens disent Que j'ai honte De ce que j'ai dit Je leur balancerai Le réupload Sur la chaîne secondaire Euh Non mais déjà On va répondre À l'icarion Alors ça Je sais pas encore Quand est-ce que Je vais faire ça Avec le petit astronome Putain Adam Tu craques Oui t'arrives après la bataille Clairement T'arrives après la bataille De ouf Euh Je lis Quoi comme comics Je lis En ce moment Je lis beaucoup De Nick Hates Avec Venom King in Black Donc avec l'arrivée De Knull Les Spiderman Tous les mois Star Wars Star Wars Hot Republic J'ai commencé Mais je suis pas sûr De continuer Avant de l'upload Youtube Un petit coucou A Orbat Oh putain Ouais Euh Cinématips Je sais pas encore Si on sera à 3 Le problème sur ce genre de live Et tu l'as bien vu C'est que quand on a fait Le truc store Star Wars Après les mecs Ils commencent à nous dire Qu'on s'acharne tous En groupe dessus Et je pense qu'un ou deux Grand max Mais je sais pas De toute façon J'en reparlerai avec Petit astronome On sait pas encore Comment on va faire ça Ça se trouve Ce sera peut-être pas un live Ce sera peut-être une vidéo J'en sais rien Il arrive pile à minuit 49 Lisez Venom de Donny Cates Exactement Matt Là je suis totalement d'accord 4h de retard J'avoue C'est le plus grand retard De live De tous les temps Adam au bûcher Clairement Bah si tu sais pourquoi Parce que Astro t'a proposé le truc Mais on en discute Depuis quasi 5 mois J'ai toutes les sources Ça je veux bien Je veux bien te croire Je sais que vous en avez parlé Le live c'était sur quoi On a regardé Comme tu peux le voir Sur la petite miniature On a parlé De la première partie D'MJ Sur le Snyder Cut J'ai souffert On a tous souffert Mais t'inquiète Il y aura le ré-upload Il y aura le ré-upload Tu penses que ce sera quand La diff sur Youtube Je pense que la diffusion Complète Je la sortirai peut-être mercredi Parce que j'ai J'aurai pas le temps De monter un truc pour mercredi Donc je vais la poster Et puis Dimanche prochain J'ai une vidéo Tipeee A faire Donc peut-être le dimanche d'après Je ferai une version remontée En fait j'ai plein de vidéos à faire Donc je sais pas encore Ou peut-être un mercredi Je sais pas Bah écoutez En tout cas pour la version La version non montée Bah non en fait La version non montée Vous savez quoi Je vais mettre de l'huile sur le feu Je vais la balancer demain soir Sur la chaîne secondaire Je ferai une petite explication En disant que Que Qu'il y aura une version montée Sur la chaîne principale Je sais même pas Si je la ferai dans la vidéo Je crois que je la ferai en description Ou en commentaire épinglé Je mettrai un commentaire épinglé Et puis je dirai Voilà La vidéo montée Elle sortira sur la chaîne principale Bientôt Puis voilà Oui je vais cramer de l'essence Ouais Ouais Bon bref On va se laisser là Il y a une minute 52 Bah le jour où Adam C'est une top Putain il aura bien joué Le double Le double jeu Parce que Je l'aurais jamais vu venir Depuis toutes ces années Il paraît du point de vue Que tu allais le ridiculiser Et l'insulter pendant 5 heures Mais je trouve que tu as été Ultra respectueux En tout cas Bien plus que dans les lives Où tu es salé Genre Sur ton live C'est pour les enfants Donc c'est nul Ah ouais Non mais celui là Il était en relique totale Et George Lucas N'est pas un artiste Ceux qui te collent Des intentions insultantes Se ridiculiseront En prouveront Une fois de plus Qu'ils ne matent Qu'ils ne matent Rien d'autre Que les vidéos de MJ Au final Tu as lu Des comics Blue Shot J'ai acheté le premier tome Je l'ai toujours pas lu Euh Et le film Il était pourri En ce moment Je suis en train De mater Bleach Depuis 2 semaines Du coup je suis coupé du monde Ouais je te comprends Je te comprends Ça m'arrive aussi Sur certaines séries Bref Merci encore Euh Tu es quand même Bien Tu es quand même bien Acerbe Alors Je suis bien acerbe Dis toi que c'est un live Va voir mes vidéos Sur Youtube Je sais pas si tu connais Ma chaîne Morgan et son ciné Mais va voir Et tu verras que Acerbe Sur un Star Wars 9 Sur un Wonder Woman 2 Euh Mate ma vidéo Sur Wonder Woman 1984 Et celle sur Godzilla vs Kong Tu Tu vas bien aimer Euh Même si t'es pas d'accord avec moi Tu vas Tu trouveras peut-être du divertissement Il y a du sang Il y a du sel Il y a tout ce qu'il faut Je le connais Et ça fait du bien Dans une époque comme la nôtre Et bah merci Matt En tout cas Et désolé Si je me suis un petit peu énervé Tout à l'heure Voilà Mais je Je t'avoue que j'avais été J'avais un peu compris Euh De travers ton incompréhension Et qu'en plus Je C'est de m'énerver sur MJ Donc c'est retombé sur toi J'approuve sa vidéo Sur Godzilla vs Kong Voilà Si Dr Glitch Pro de Godzilla Approuve ma vidéo C'est que vous devez la partager On s'arrête là Vraiment On va pas aller jusqu'à 1h du matin Euh Merci franchement encore D'avoir été là Euh Et puis Merci parce que Il y a eu quand même Pas mal d'abonnés ce soir Et durant le Et qui se sont abonnés aussi Enfin qui ont follow Pas des abonnements C'est vrai qu'ici c'est des follow Euh On est à 127 followers 127 Maintenant ça va chier Oh Et bah Matt Merci pour ton follow Euh Donc Désolé partagé En effet Et puis Bonne nuit tout le monde Et puis Je compte sur vous Vraiment je compte sur vous Là vous êtes 23 Je compte sur vous Pour Déjà vous abonner sur la chaîne secondaire Parce que c'est là qu'il y a tous les replays Enfin quasiment tous Ceux que je garde Et je compte sur vous Pour partager sur les réseaux sociaux Quand je vais ré-upload demain La version là Cette version brute Je compte sur vous Pour faire du bruit demain Parce que les gens Ils ont dit que je voulais faire des vues Mais si je voulais faire des vues Je crois que j'aurais fait le live Sur Youtube J'aurais eu beaucoup plus De visibilité Voilà Bref Allez On se laisse Et puis Attendez Je suis bête On va lancer un raid On va lancer un raid Mais Je suis bête On va lancer un raid Et qui est en live Il y a l'UTHAS De quoi il parle Attendez Je regarde de quoi il parle Que tu Traites pas Et que tu laisses Et que Parce que des asymptomatiques Qui passent la maladie aux gens Et qui les tuent Sans le savoir Sont techniquement De meurtriers Ah J'aime beaucoup J'aime beaucoup Ce que je viens d'entendre A mon avis Il parle du Covid Ouais Je vais vocaler Pas longtemps Petit astronome Mais vas-y On va vocaler un petit peu Donc là Je vais vous envoyer Chez l'UTHAS Que j'ai découvert Grâce aux 24h De l'Aïs Modé Il a l'air super cool Il parle de cinéma En plus Parfois Votre viriliste de droite C'est trop sale Ah putain Allez On lance un raid Chez l'UTHAS On lance le raid En plus Il a que 10 followers Là On va lui en ramener 23 Merci à tous Encore une fois On se dit A demain Sur la chaîne secondaire Je veux un maximum De commentaires De partage Tout ce que vous voulez Et puis Bonne nuit Salut Sous-titrage Sous-titrage